bonjour la vod j'espère que tu vas bien comment ça va tu vas bien tu passes un bon moment youtube c'est le moment où il faut t'abonner en fait mettre un like et mettre un commentaire parce que tu t'en doutes quand tu me parles en commentaire je réponds tout le temps en fait ça m'intéresse tellement c'est pas du tout pour le référencement juste par le moi ça m'intéresse beaucoup bonne journée à toi j'espère que ça va tu sais qu'il ya des mecs sous ma vidéo sous ma vidéo tu sais j'ai volé la vie j'ai volé le parce que j'ai dit j'ai vu j'ai volé la vidéo d'antoine daniel entre parenthèses et l'argent et en gros j'ai des gens qui m'ont dit j'ai un gars en dessous qui m'a dit t'inquiète ce sera je pense qu'ils t'en voudra pas et tout genre ça se passera très bien qu'on enfin genre enfin tu t'en reparleras avec t'en reparleras avec lui en rigonnant en rigolant le jour où tu streamera avec lui et du coup j'étais en mode grave je l'inviterai à l'italien parce que ponce et lui sont allés à l'italien mais c'est comme ça que tu as eu toutes les vannes des deux ans à montpellier 2 en études oui oui j'en ai fait six j'ai eu un point de compétence à c'est moi que c'est pas fluide là c'est quoi ce bordel attendez attendez oh putain la vo des réglages attendez le paramètre résolution d'affichage voilà paramètres avancés mais je suis en 60 hertz excusez moi j'ai un écran 2k 240 oh merci putain oh putain oh c'est fluide omg alors vous avez vu zéro diff pour moi c'est le jour et la nuit alors truc de fou et pardon excuse moi parce que du coup moi en plus je suis à non mais parce qu'en plus j'ai affiché 60 mais pour le stream ah oui alors d'ailleurs je personne ne verra cette vod la vod va faire 20 vues et ce conseil servira à un ou streamer si jamais vous streamer sur twitch arrêtez de live en 60 fps ça sert à rien les gens ne voient aucune différence entre 40 et 60 fps streamer en 48 fps voilà vous allez gagner 20% de qualité image parce que vous avez le même débit en mbps à 8000 ça parlera de personne du coup tu es où toi tu m'as dit tu es là où on a mis la pf c'est ça là où on avait des couleurs je suis à tel samar ok d'accord ok 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 alors attend parce que moi du coup j'étais j'étais super merci google mon téléphone qui vient de s'activer ouais j'avais j'avais posé je sais pas ce que je branlais à force je fais j'ai dû monter ma compétence à tout du coup oui parce que du coup moi je suis à 105 sur 150 en minage genre je peux tout farmer ça y est quasiment et et en ingénieur je suis à 165 sur 165 bien joué c'est exactement au niveau de compétence en couture figure toi donc bien joué ah t'es à 150 sur 150 tu la max aussi du coup ah non je suis à 105 pardon ah t'as 105 d'accord ok 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 non non en ingénierie je suis à je suis à je suis à 165 ingénierie je suis vraiment à fond par contre ingénierie je me suis vraiment mis à turbo balle et d'ailleurs ouais il y a moyen de se faire des des gigaboulasse avec les ingénieurs notamment que les unités d'autorecyclage c'est un truc de fou quoi et du coup oui ça va t'es content du show sm7b c'est un bon produit ou pas et bien écoute je le teste avec toi pour la première fois de manière sérieuse je te dis les celles les seuls tests que j'ai fait que j'avais fait jusque là c'est ouvrir ableton enregistrer de la merde avec et dire ok il marche voilà ok la gars ce qui est un bon test j'ai pas donné 250 balles à un pélo gratos quoi ouais pour un champ j'avoue c'est bon le son du jeu est pas fort là attendez le son du jeu est pas assez fort moi j'ai et voilà et toi tu es où je suis en train de prendre le fly pour aller à tel samar j'arrive c'est bon excusez-moi on a fini les réglages ça va la pod tu ça tu peux skip un skip au milieu alors c'est au moment où c'est c'est au moment où on se marre quoi mais je te vois pas quoi tu vois pas quoi quoi allô ah c'est peut-être parce que je t'ai viré de mes amis mec non je rigole attend quand je fais pour te mais merde slash inv coulommier mais je te vois pas quoi du tout quoi merde j'ai mis un espace slash inv coulommier ah voilà et non mais sur battlenet c'est trop bizarre je te vois pas ah merde je suis peut-être en mode invisible attend ah oui pardon excuse moi je sais plus pourquoi je me suis mis en bonne invisible il ya il ya cette semaine et ouais parce que du coup je me je me fais stalk et tout là c'est trop chiant quoi c'est trop chiant je sais c'est trop chiant mec incroyable et bon très bien très très bien tout très bien alors attend parce que je me souviens que la dernière fois on avait fait des poules plus que douteux sur des sur des paquets de dix mois c'était passé une fois sur 17 c'est bien pas pour toi je ne sais pas pour toi mais actuellement j'ai trois quêtes dont deux orange et il y en a une il y en a une celle qui est jaune c'est revenir à stormwind voilà non stormwind à stormwind ah oui merde j'avoue moi j'ai voyagé par la franche ah ouais putain la livraison la livraison ah oui attend elle l'évole à jusqu'à l'évole 12 pareil mec et web j'ai les mêmes quêtes que tout on peut aller à la marche de l'ouest on peut aller à la marche de l'ouest en vrai attend alors ou alors tu ou alors si tu veux on se tente de faire les deux quêtes orange à kinoa c'est exactement ce que j'allais dire c'est exact le casse les coûts les queen torbok 1 mais pardon oui vas-y oui je suis très chaud j'ai toujours pas mis questi je suis désolé gelé 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 pour nous deux t'inquiète est-ce que tu veux lancer curse forge en vitesse pour réinstaller le bordel vas-y je vais faire ça attend je vais faire ça vas-y 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 t'inquiète t'inquiète de toute façon la vod c'est déjà une vod de l'emmerdement t'inquiète c'est enfin franchement c'est ok tu as plus de cuir dans la recherche au lieu de curse oh il y a la guilde quoi il y a la guilde comment ça il y a la guilde mais pourquoi j'ai un conseil à guilde qui s'invite à rejoindre winterbok mais non mais non mais c'est les gros cons winterbok qui me casse les couilles en gros c'est un espèce de gars qui s'appelle winterbok et qui passe son temps à inviter tout le monde en boucle ça fait 17 fois qu'il m'invite avec mon guerrier j'ai envie de crever quoi je te jure j'en peux plus d'ailleurs je vais je cherche en est ce que je peux aller le flame sur internet mais là pas un twitter pour le quitter la guilde parfait putain nique sa mère non mais c'est une horreur winterbok wow et sod est ce qu'il n'y a pas de quoi pourquoi j'ai pas de la chance ça a coupé du coup j'ai pas entendu alors par contre j'ai toujours eu ce problème avec toi c'est que je sais pas pourquoi ça cut quand je parle en même temps que toi et même des fois quand tu parles tout seul ça cut est ce que tu as est ce que tu peux aller dans tes paramètres utilisateurs dans discord et d'envoi et vidéo tu cliques sur détection de voix oui et tu baisses la sensi au minimum genre à moins 100 db pour que ton micro soit ouvert full alors automatique oui ok ah oui j'ai la sensi genre et tu le mets à moins 100 tu prends le curseur ici tu mets à moins 100 pour qu'il soit full ouvert là ça va ouais c'est pas mal vas-y parle bah là j'ai mis à moins 100 c'est nickel alors tu as un putain mais c'est fou il ya quand même toujours un peu le problème et je pense que ça vient de ton réseau en fait ouais en gros il ya des moments où ton réseau il se barre un peu ouais mais c'est pas grave t'inquiète après non mais non parce que en fait sur discord il capte plutôt bien donc oui mais en fait je pense que tu as les mini des mini downs de connexion et du coup il ya des moments où ta voix en fait après je te réentends normalement quoi c'est trop chelou parce que même en wifi je télécharge à 30 méga par seconde ouais 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 non non mais j'en doute pas j'en doute absolument pas t'inquiète 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 you have an outdated version of questy ah merde considère updating pardon attend on va updater du coup go de petit alors j'ai jamais utilisé questy mais genre vraiment jamais c'est vrai c'est un très bon soft enfin c'est un très bon à donne en tout cas update ah oui putain j'ai tout à updater lol très bien allez hop là let's go on relance ah oui donc là il m'affiche les quêtes ok très bien il m'affiche les objectifs des quêtes ok d'accord quest de bas niveau voilà très bien ça fait longtemps moi en plus que j'ai pas joué à eau je suis comme toi je te rassure la dernière fois c'était bah depuis 2024 j'ai pas rejoué en fait j'ai lancé avant noël j'ai lancé j'ai fait deux raids j'ai fait deux fois bfd puis c'est tout oui j'ai vite fait checker c'est sympa je me suis dit ah putain trop bien il va faire bfd et enfin il va faire bfd et j'étais en mode ah putain trop bien et tout et puis en fait j'avais d'autres trucs à faire mais mais non mais sympa premier try évidemment j'étais en mode parce que du coup tu sais les gens quand tu quand tu demandes à être recruté ils disent bon ouais on vous demande d'avoir vos prébis etc d'être ready et tout alors que bon bfd c'est une vaste blague pardon tu veux qu'on commence à oh putain c'est pas de refus tu veux qu'on commence à avancer du rab avec avec cerclant du coup ok 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 et putain c'est ça on vient plein d'en plus je prends les trucs non non je dis la merde ou non je dis la merde excuse moi et du coup ouais en fait j'ai crafté pour finir de monter ma compétence ouais et puis vu que j'avais à balle de potions de mana j'étais là bon vas-y je vais m'envoyer comme ça on va pouvoir faire des petites dommies et et du coup ouais j'ai les dynamiques puissantes moi au passage c'est des trucs qui mettent 128 172 là c'est en des trucs de de porc ça met des grosses tâtes à main je devais tout de suite et du coup ouais j'ai commencé à qu'est ce que je voulais dire ouais donc j'ai fait j'ai fait bfd et évidemment tu t'en doutes tout le monde est en mode ouais il faut que vous ayez tous vos prébis prêt machin que vous soyez full stack potion machin calmez vous c'est bfd tu vois genre vraiment c'est une grosse blague le truc est super simple et en fait et en fait j'étais vraiment en mode putain mais les gars chill minimum ta musique est donc absolument pas assez fort et c'est vrai qu'on alors mais c'est avec les cheveux et la mort mec ah merde oh t'as eu un parchemin quoi j'avoue ah oui sur l'or j'ai cru que je l'avais en minant bien sûr évidemment il y a un parchemin dans ce qui est parfait et on va miss tous les mobs et du coup ouais en fait bfd tout le monde en mode ouais faut avoir tous vos prébis faut être méga stack et tout comme des ouf et tout et au passage ils te disent ouais ayez 9 sur 9 d'xp c'est à dire qu'en gros il ya neuf boss ou 7 il ya 7 boss je crois et ils te disent ouais il faut avoir 7 xp en gros 7 xp veut dire tu sais faire les rotas et toutes les strats de tous les boss quoi et et donc du coup et donc je me dis bah écoute oui bon d'accord et en fait je me genre en gros ce qu'ils demandent c'est littéralement en gros t'imagines c'est un employeur qui est en mode oui bonjour on vous recrute pour être apprenti boulanger il faut avoir huit ans d'expérience en tant que boulanger c'est juste en mode bah c'est super donc il n'a aucun qui est en mode genre bon venez et puis tu vois si jamais tu en as un ou deux qui est nouveau bon bah tu les prends avec toi et puis tu vas leur apprendre les strats tu vois non non pas du tout les mecs sont en mode non non toi tu l'as déjà fait soit tu vas te faire foutre et du coup bah en fait c'est horrible de commencer donc du coup j'arrivais jamais à trouver qui que ce soit merde tu voulais le chip excuse moi et je voulais je voulais le insupportable je vais mission et putain ils sont de la vie les bâtards comment on faisait je me rappelle plus je me rappelle plus de ma rota et oula 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 il est encore du temps sur le chip en but en vitesse ok oh putain ça repop c'est chaud bien joué alors vas y j'ai la bro très bien bien joué mec c'est beau ça et et donc du coup ouais j'ai évidemment si tu veux pouvoir commencer et en fait je passe genre genre pendant une heure une heure et quart en live je demande à faire bfd et je suis rendu ouais les gars je veux dire sur bfd j'ai pas d'xp mais j'ai pas de jeu genre je sais pas première fois que je fais bfd mais j'ai du très bon stuff et tout je me suis cassé le cul tu vois ce qui est vrai en plus j'ai mon j'ai mon torse épique tu vois que j'ai attendu d'avoir mon torse épique et mon arme prébis de fou parce qu'en gros la meilleure arme que moi c'est littéralement dans bfd donc je pouvais pas faire mieux donc vraiment genre je me casse le cul et tout quoi avec les épaulières le casque et tout fin au niveau 25 tu vois donc vraiment je me suis cassé le cul il ya une vod où je me suis fin il y avait quand même un live où je me suis cassé le cul à monter un groupe où j'ai contacté des guerriers et des paladins en leur disant les gars il ya une quête niveau 32 pour qui qui à la fin de la quête c'est la quête de mort la dîme et à la fin pardon la quête de mort ben fêle et la quête et la quête de mort ben fêle en fait à la fin ont tu gères et la quête de mort ben fêle d'ailleurs j'ai littéralement pas boeufs et toi non plus je l'ai pas claqué je l'ai pas claqué t'inquiète non non je l'avais pas claqué et 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 donc du coup et donc du coup vraiment je me suis cassé le cul tu vois récupérer mon casque et tout où j'ai contacté genre trois paladins et un guerrier en leur disant les gars il ya notre casque sur un sur une quête il ya un casque à drop sur une la quête de mort ben fêle tu vois qu'il ya une quête de niveau 32 à 5 on peut cela on peut se la faire tu vois et en fait on a fait toute la chaîne la suite de quatre ça nous a pris une heure une heure et demie et à la fin en fait on avait tous notre casque on était refait j'avais mes épaulière que j'avais acheté deux po à un gars et tout de quoi vous avez réussi à faire la quête ouais ouais on a réussi à faire la quête on a galéré un peu non pas mort la dîme mort ben fêle je t'ai dit la merde à mort ben fêle non non mort ben fêle oui non mort la dîme c'était très chaud ouais 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 j'ai tiqué j'étais en mode mais mais même pas il était de mort il était de mort parce que je crois qu'il est 35 36 je crois donc il est vraiment énervé quoi ou alors il est fond où il est 32 34 j'ai plus mais il ya d'ailleurs il ya un moment où en le faisant où on la poule et ils m'ont dit ouais ouais vas-y on y va on est cinq on peut se le faire il ya un gars qui a essayé de l'attaquer il a il s'est fait one tap genre il est resté 80% de vie il a fait pas j'ai fait ok on était en mode bon bah écoute une tonnerie de fou quoi une tonnerie de fou alors attend on doit juste tuer des mobs là on doit juste tuer des mobs attend à la rigueur à la rigueur attend qu'est ce que je peux faire est ce que je peux on n'est pas au bon endroit là mais non on est en train de faire ce dans le camp 1 1 attend je teste un truc en vitesse au secours excusez moi j'ai pété les oreilles du chat question est ce qu'on peut s'appeler sur messenger plutôt parce que je sais pas si c'est pas un problème avec discante le fait que le ton son son se barre et ben écoute oui on peut essayer alors attend deux secondes on bat en taxe alors attend vas-y on va frapper vas-y vas-y excusez moi ah yes d'accord putain il m'a sape le bâtard oui oui il sape incroyable et attend bouge pas je sens messenger et je t'appelle mais au secours je suis mort mec d'ailleurs fait gaffe si tu es en train de faire taper tu vas crever aussi tu m'entends ah je ne t'entends pas ah ah si il y a du son mais ah si pardon excuse moi là tu m'entends oui là je t'entends alors la qualité est pas ouf mais attends reparle moi et tu m'entends là ouais alors la qualité est pas dingue mais ça ça coupe pas parle moi pendant que je parle en même temps là 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 je suis en train de parler ah là là et là on est en train de parler ouais c'est super ouais c'est super non ça va ouais c'était sympa non par contre l'avantage c'est que ça coupe pas quand tu parles la qualité est immonde mais je sais pas ce qu'il a discord mais quand je parle en même temps que toi je t'entends pas en fait c'est fou ah merde putain mais on est tous les deux morts bon bah c'est je t'ai dit gars on a dit tu vas crever attend discord alors attend 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 que pour calante discord audio cutting out voilà alors alors attend ce qu'au à audio ou pas juste cutting out ok disait bling the discord overlay for the game 1 c'est ça tu crois très juste ça c'est bizarre quand même oui note après il me dit update discord c'est vrai que j'ai peut-être pas update discord depuis un bon moment c'est pas con mais game overlay attend déjà je vais désactiver le game overlay attendent à trouver ça ou mec c'est dans quoi tu as trouvé le game overlay moi j'ai rien il ya un lien dans un sous menu des paramètres alors attend à vendredi mais régler ce problème merde attend c'est où elle débite alors attend reboot sur computer non mais t'es gentil ça va je viens d'allumer double check et en microphone connection maintenant ça ça doit aller moi je suis trop con j'ouvre pas ok tu diras volume settings turnoff crisp à ça j'ai et ça j'ai pensé aussi ça peut être que ça peut le truc la crispe ah ouais c'est un truc qui les couilles de de pression là accélération intérielle codec vidéo annulation d'écho traitement d'avoir mais non mais je m'en bats les couilles de l'annulation d'écho ah oui c'est peut-être sac ta mec d'envoyer vidéo annulation de l'écho au dessus de crispe standard et aucun mais et alors attend comment comment je vais à jour discorde par contre activer la qualité de service priorisation atténuation d'écho d'accord ok bah alors attend on va peut-être revenir sur discord pour tester style oui à check for update voilà c'était ça vas-y tu peux revive pour manger en attendant je pense j'en ai marreux qui m'invite aux guildes à mais mec c'est un sup 1 j'en ai trop marre on a perdu tous les boeufs ah oui on a perdu fou le boeuf on fait déjà en moins vas-y vas-y hein fais tes magouilles sur discord moi je clean tout doucement allez c'est super résistance c'est tout résistant c'est tout résistance oula impeccable alors attend je vais te recall sur discord du coup vas-y attend je me remets je m'en mets dans attente mais what's up il sent combien j'en ai poule 3 merde non mais normalement ils vont pas t'attaquer t'as pas tapé donc normalement ils t'attaquent pas je me mets un peu en retrait là tu m'entends et là tu me aptes et là normalement je te capte aussi et là ça donne quoi et bah écoute je sais pas si ça j'ai l'impression que ça coupe toujours un tout petit peu je sais pas si ça vient pas on va on va tester si je vois que ça recoupe on regardera t'inquiète ok écoute merde j'ai fermé la page de tout à l'heure mais la qualité ça on n'a rien à voir bien évidemment tromessenger est là c'est vraiment ce jour on the night quoi voice echo quand c'est l'écho assez parmi actifs et coconce les cheveux 20 désactivé tu veux dire oui non il était activé you can't prevent echo by keeping your microphone away from the speaker allez ok d'accord un studio d'enregistrement connard disable discord high paquet de priority dit à priorisation de paquet non mais c'est bon ça alors attend ah mais attend t'as des enceintes oui j'ai des enceintes alors tu peux tu peux augmenter un tout petit peu ton comment dire ta sensibilité de détection de la voix parce que du coup je m'entends en écho je m'entends dans tes enceintes ah merde ah bah oui logique ah oui c'est vu que t'as moins 100 bb ouais exactement donc je vais continuer de parler pour que tu vois jusqu'à où est ce que en fait je suis censé tu vois là est ce que tu vois le truc machin oui mais là du coup tu me capte plus du tout là c'est quoi ah si je t'entends non parce que alors attend je vais baisser attend là tu m'entends là oui je t'entends tu m'entends vraiment correctement achetant dans l'égal ok pourquoi je suis pas censé t'entendre toi tu t'entends pas en écho là c'est bon non et ça glitche pas moi ma voix là non ok bon bah impeccable pourquoi c'est sensé glitcher bah parce que du coup non 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 c'est parce que en fait le 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 truc de sensibilité en fait il détecte pas la fin genre tu es encore dans la barre jaune à certains moments quand tu parles putain mais c'est pas vrai allô pardon excuse moi t'es encore dans la barre jaune c'est à dire enfin est ce que tu m'entends parfaitement là il n'y a pas de souci ah ça coûte un peu quand même ah ça coûte un peu ça que je voulais savoir ouais là ça va mieux là c'est mieux ouais non mais attends en fait je suis en fait je suis obligé de baisser quand même parce que si j'ai baissé un peu mes enceintes ou sinon je peux passer au casque en vrai bon tu peux passer comme tu veux l'un ou l'autre là tu t'entends pas là je m'entends pas non en tout cas je vais essayer de parler suffisamment fort pour que le micro capte et voilà pas de problème c'est peut-être pour ça qu'il y avait du coup de l'annulation de l'écho machin et que je m'entendais pas mais là là ça doit être impeccable normalement il n'a pas de souci là je m'entends absolument pas ou vraiment très peu une fois de temps en temps et de très loin donc aucun problème alors attendre sinon je vais baisser encore un peu les enceintes non non mais en fait le problème c'est plutôt vu que je suis obligé d'augmenter le gain à balle ouais boy du coup non 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 c'est bon comme c'est qui va poule attention ta poule ta poule à gauche j'ai poule j'ai poule ah merde putain il est dans les herbes et tout ouais j'entends les je me suis dit ah tu sais je le fais bien ouais tu le fais je dirais que t'as passé ta vie à faire ça avec beaucoup d'entendants hein j'ai pas te mentir ou que t'as passé ta vie à jouer bon c'est possible aussi mais attend il y a mille ouah mais attend je les poule de là mais attend bon et donc avec ces conneries je sais plus ce qu'on disait je sais plus je sais plus je sais plus ah oui on parlait de bfd oui et de bfd alors du coup alors et donc du coup ouais en gros je passe donc j'avais déjà dit toi que j'ai quand même passé un live à faire donc j'avais vraiment passé un live à à me taper toute la quête pour pouvoir récupérer le casque le casque sur la quête à la fin de morbenfell parce que bah c'est un casque en maille qui donne genre de la force de l'esprit de l'intel de l'endu enfin trop fort quoi vraiment trop et ou genre c'était esprit force endu enfin bref je sais plus mais du coup enfin même pour un même pour un pas là c'était c'était trop trop worse tu vois et et donc du coup et donc du coup genre moi je fais je fais ma quête je fais machin etc je me stuff comme un ouf pour pouvoir aller faire bfd etc machin je contacte les gens et tout en disant ouais les gars j'ai pas fait bfd encore mais enfin vous inquiétez pas je joue bien ma classe je suis bien stuff et tout tu vois et tu vois ça ça ne serait ce que pour ça aussi tu vois c'est pratique genre de pouc genre on sait qu'on a fait un truc sur deux et du coup je me dis bah écoute vas-y je pense que je vais arriver je vais pas galérer à trouver tu vois j'ai jamais fait le truc et tout et en fait personne m'a recruté je passais une heure et une heure et quart de live à chercher et je trouvais pas et ça me rendait ouf et ce qui fait que du coup j'ai été obligé de mentir en disant ouais ouais les gars je connais de ouf genre aucun problème et du coup j'étais en mode alors je shippe le le vert tu shippe la lune vas-y et moi je shippe la lune vas-y et du coup genre obligé de mentir et de dire ouais ouais bah écoutez ouais ouais non mais grave je connais de ouf tu vois genre j'ai tout fait bfd quoi et de sortir un truc vas-y on passe sur la lune on passe sur la lune c'est ce que je veux dire et en gros obligé de de mentir et de dire non mais y a aucun problème moi j'ai fait tout bfd tu vois pas de problème je connais à mort et et derrière what the fuck et derrière j'étais en mode avant chaque boss et bah du coup j'ai trouvé une vidéo d'un mec qui était en mode genre bfd expliqué en deux ans en 30 secondes il passe 30 secondes à expliquer chaque bosse ok donc faut pas marcher dans les trucs faut pas esquiver les trucs faut les machins de sort mâchonné à mon avis c'est un truc ça c'est pour nous ça ça il nous faut ça non je l'ai pas charme de compréhension à mon avis assis attend à si j'ai la même chose que toi et battant on va l'ouvrir ça sent la ruine ça gravure de gants bombe vivante oh putain mais pas déjà ça mec c'est littéralement ce qu'il nous fallait pour pouvoir faire la hausse la cible devient une bombe vivante ouais ouais 69 points de dégâts de feu en 12 secondes au bout de 12 secondes et quand le sort est dissipé la cible explose en fugeant d'accord donc du coup on va mettre ça plutôt que j'avoue de glace et ben ouais normalement ouais et et c'est assez c'est assez fort en fait c'est avec en fait c'est le là normalement bah on a tout en fait ardeur puissante flamme vivante bombe vivante je crois que c'est les trois trucs qu'on utilise pour ah ouais maintenant ah oui mais du coup ah oui mais y'a qu'un ennemi et du coup il va littéralement faire des dégâts à somme paire mais du coup soit il me rend en avance et mais bon bref et donc du coup ouais au bout de 12 secondes ou quand le sort est dissipé ah oui d'accord il faut attendre 12 secondes non ou quand le sort est dissipé donc s'il meurt il explose ah oui d'accord ok ah oui si il meurt il explose si le corps se termine si le sort se termine il explose et en gros si le sort se termine il y a zéro temps de recharge c'est trop fort oui oui il y a zéro temps de recharge non seulement il y a zéro cd c'est n'importe quoi mais oui mais que c'est n'importe quoi non seulement il y'a zéro et en plus c'est un dote mec donc ça lui met 69 de dégâts pendant 12 secondes mais ça lui met soit bien sûr et au bout de 72 de dégâts ça explose et ça balance 35 qui est ce que c'est que ce spell c'est trop fort mec dis toi que attend mais que c'est l'équivalent là c'est l'équivalent de deux boules de feu dans sa gueule en 12 secondes donc je sais n'importe quoi je sais c'est l'équivalent de boule de feu plus trait de feu ça coûte 48 ça coûte ça coûte autant qu'un trait de feu mec et non mais c'est trop fort c'est trop fort alors c'est trop fort je vais ship le prophète derrière ouais ce que j'ai dire il nous faut des attend vas-y je ship vas-y attend je sais pas si lui il va pas non ça va mais c'est trop fort n'importe quoi c'est trop fort c'est trop fort oh la putain mec j'ai pris cher de faux j'arrive au merde j'ai pris super cher ne le truc c'est qu'ils ont deux trois niveaux plus que nous là ils mettent des espèces de dans la gueule en fait il ya les brises en fait c'est pas les brise crâne ou les prophètes c'est les brise eau ils sont n'importe quoi ouais ouais au 15 ou 16 ah ouais non c'est vraiment violent ou l'un c'est mort bah les brise crâne là ils me mettent les brise crâne ils me mettent ils me mettent 35 39 mais les prophètes mec ils me mettent entre 58 et 67 dans la gueule je prends vraiment tarot je prends vraiment cher mais t'es mort aussi merde oui oui bien sûr et donc du coup est obligé de mentir mon gars pour pouvoir rentrer dans bfd mais c'est un truc de fou et être obligé de dire ouais ouais non mais vous inquiétez pas je connais de vous bfd pour pouvoir y aller parce que alors du coup je pense que la question qui bruit qui me brûle les lèvres c'est ça s'est passé comment alors premier boss en gros le mec fait un rappel en plus genre je mate le truc je suis ok d'accord donc ouais faut faire tel truc machin premier truc le mec dit le mec fait un rappel de la strat avec un espèce de macro automatique qui balance 25 messages dans le raid en mode rappel de la strat étape 1 il ya machin étape 2 machin étape 3 machin tu vois et il rappelle tout le truc et tout je me dis ah bah écoute c'est gucci si jamais en plus de ma vidéo le mec fait un rappel avec le truc je peux je suis sûr de faire zéro connerie tu vois et moi je fais mon dps tranquillou bilou je fais mon dps tranquillou bilou le mec avait bien expliqué genre ouais ouais si vous avez le débuff vous sautez dans l'eau et en gros moi je capte pas que j'ai un débuff qui pop sert que j'ai pas de wikora j'ai que dalle qui m'alerte en mode attention il y a un débuff et moi je vois que on tape tous le boss et je sais pas pourquoi une fois de temps en temps tout le monde se fait balancer dans l'eau et je suis tout seul sur la plateforme et je fais bon incroyable et du coup je vois que je suis premier au dps et évidemment je suis tout seul donc tout le monde est obligé de se retaper tout le tour pour remonter sur la plateforme et la deuxième fois où tout le monde se fait éjecter t'as un mec qui fait putain de war genre fucking war tu vois retard et tout et je fais mais quoi qu'est ce qu'il y a tu vois aïe 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 donc dps tranquillou bilou alors tranquille quoi et au final au final à part ça ça c'est bien passé ok d'accord et ça m'a vraiment achevé quoi c'était vraiment exceptionnel c'était un grand moment ça devait être très drôle le chat a dû bien rigoler ouais c'était c'était très très drôle et surtout ouais je m'en suis bien sorti à part ce cafouillage je te dis j'ai failli faire crever tout le monde mais à part ça ça va franchement ça va j'ai failli faire ouvrir la team mais après le reste franchement c'est vraiment de brainless il y avait vraiment ça mais c'est tout et après le reste c'est tap et après c'est en mode attention y'a des cercles par terre esquive les cercles voilà c'est tout c'est vraiment tout quoi du coup genre quand je vois les gens qui sont et du coup dis toi que tu as des gens ils ont installé des add-on pour calculer le il est vol de tes stats machin et tu dois dire aux gens ouais j'ai tant de il est vol pour rentrer et tout je vois des mecs sur reddit je te jure tout le monde en chat est en mode ouais ils me font ton il est vol il faut que tu sois full compo full machin et tout et tu as les mecs sur reddit qui sont mode mais arrêtez vous êtes vraiment des gros retard quoi genre vraiment parce qu'ils sont c'est tellement une blague t'es en mode on rentre tous on n'a même pas nos tous nos prébis c'est tout on rentre on a réussi à descendre le truc le raid il s'est fait descendre mais en genre de travail quoi enfin c'est que je suis je suis pas de panique pas de panique ok pareil je suis oh putain ils sont tous niveau 16 là donc c'est bon c'est nickel nickel impeccable 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 du pool de caliteau caliteau et hop 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 ça va être très marrant attention parce qu'il va balancer la bombe vivante au moment où il va ou il va qu'à naxe Vas-y reviens par ici ok c'est bon sans son nom ah putain mais lui aussi il prend les 35 mec incroyable bombe vivante sur les deux bombe vivante sur les deux bombe vivante sur les deux mais la bombe vivante sur les deux bembe vivante sur les deux ça marche impeccable voilà j'ai balancé j'ai réussi à balancer la dynamite J'ai réussi à balancer à la dynamite Normalement, ils vont se faire péter entre eux Ça peut être safe si je mettais une bonne nouvelle givre bien placée Merde Quel con Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai pas compris J'ai pas suivi l'histoire Lâche-moi ! J'ai pas de potion de mana Oh quel con De potion de vie, pardon Je kite, je kite, je kite Impeccable, impeccable, putain je miss Oh putain j'ai tout miss mec J'ai tout miss, j'en peux plus J'ai fait deux coups de baguette Ça allait, j'ai lancé des spells Je crois que j'ai mis Trois traits de faux, je les ai tous ratés C'était impeccable J'avais vraiment ta vie Je voyais Un pixel de ton mana et un pixel de ta vie T'étais en mode impeccable Nickel Putain de merde Incroyable Putain de merde Je te confie par contre qu'il n'y a plus aucun problème Avec ton micro, c'est vraiment nickel Je t'entends, je t'entends plus Tu, 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 tu cutes plus du tout Impec Tu cutes plus du tout Et donc je pense que c'était l'écho Donc c'était bien ça C'était, c'était, c'était la, 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 le truc d'annulation d'écho Et en fait je pense que c'est ça effectivement Vu qu'ils captaient les enceintes en même temps Du coup ils compensaient et du coup ils coupaient le truc C'était ça le bail Bien vu, bien vu C'était magnifique là donc Oui bon écoute moi c'est pareil j'ai bandage épée en lin Donc je pense que je vais en acheter 10 et puis les rendre en mode Et puis voilà c'est un on va Et puis bastoux Euh attends je sais même si j'avais buff moi d'ailleurs Je crois que j'ai même pas buff Oh putain Ah yes J'adore Oublie pas de dot hein Ouais non mais le, 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 la bombe vivante là c'est n'importe Et ouais en fait en gros Mec en 12 secondes ça fait plus de dégâts que la boule de feu Ah ouais non mais c'est n'importe quoi Mais en fait c'est, ouais non mais c'est, c'est n'importe quoi mec En fait de toute façon tu la poses sur tous les mobs Genre tu te poses zéro question en fait Et en fait quand tu, et c'est pour ça que je te dis quand tu fais la OE C'est tellement broken, c'est pour ça que la bombe vivante à 2 mages Tu peux littéralement roxer tous les donjons C'est qu'en fait t'as des gens sur WoW classique Euh au moment où tu sais les serveurs, les serveurs classiques sont sortis En, au moment du Covid Il y en a, ils se mettaient en double mages à OE Et ils ponçaient l'intégralité des mortes mines Genre niveau 16-17 Mais à 2 tu vois, à 2 mages Et euh, et en fait euh, en étant un 16-17 tu vois Sauf que du coup je me dis mais en fait Ah vu comment le mage à OE est devenu broken Ah mais putain mais en fait Tu l'avais mis là sur le mob ? De quoi non ? Non La bombe vivante ? Non Ah ok Pourquoi ? Non parce que, attends, je veux juste tester un truc Vas-y vas-y J'arrive à éliminer ce putain de... Vas-y vas-y je te le laisse Non mais t'inquiète Je l'ai miné en 5-6 fois à peu près A chaque fois je le mets Je pense qu'il s'est reset depuis T'es tellement j'ai galéré Ça fait, je l'ai miné 8 fois de l'an Et pose la bombe vivante dessus pour voir Ah il y a 2 fois plus Mais bien sûr, c'est pour ça que c'est broken C'est tellement fort Et Matt, au moment où il va prendre la bombe vivante dans la gueule Merde Attends, parce qu'en fait Il prend 35 et les autres retours aussi C'est-à-dire qu'en fait La cible explose en infligant 35 points de dégâts de feu Aux ennemis à moins de 10 mètres Sauf que lui aussi en fait Parce que lui aussi c'est un ennemi à moins de 10 mètres Il est littéralement à 0 mètre de lui-même Et du coup il prend méga cher Ah mais ça lui fait des dégâts aussi sur l'explosion ? Bien sûr Bien sûr, regarde là le prophète Vas-y on lui met là On lui met les boules de feu Là, tu vois ou pas ? Lui là On lui met les boules de feu Mets-lui à la bombe vivante Voilà Et laisse-le Merde Trop pas Tout d'ailleurs on y allait un peu fort J'ai le débat là Mais ça lui fait des dégâts Du coup Ok mais j'ai ma réponse quand même Mais ça lui fait des dégâts du coup Ouais alors je veux quand même Checker pour être sûr Mais oui oui Il me semble bien qu'il prend les dégâts de la bombe vivante aussi Ah les chamanes là Ah putain oui c'est ce que tu disais Il y a des chamanes aussi Mais oui En fait il y a deux Coup sur coup Il y a des mobs niveau En fait si tu fais pas gaffe T'as une différence de genre 10 mètres Ou t'as des mobs qui sont T'en a un ici T'en a un ici Viens voir Ah putain mais Ah putain Bande sage rel Il y en a un ici Il y en a un ici Ah oui Il faudrait que tu me montes la pêche Bah non non je l'ai monté avec cercle Je vais pas me casser le cul Oui carrément C'est un prophète ça Oui c'est un prophète Vas-y on va tester sur celui-là Vas-y vas-y Boulle de feu Into Bon vivante Voilà Je l'agro un peu à la baguette Et du coup tu vois Bon vivante Donc déjà il prend méga tarot Ah mec on va même pas voir la fin Mais on a même pas vu la fin Ça met trop cher Faut vraiment que je lui mette Excuse moi du coup Faut que je vais mettre zéro coup de baguette C'est tellement fort Vas-y vas-y viens de l'autre côté Il y a des prophètes là Attends là ouais Parce que là il y a que des briseurs d'os De ces morts Enfin entre autres Briseurs d'eau d'ailleurs Parce qu'il y a aussi d'autres trucs Il nous en manque un d'ailleurs Je crois Putain il y a du monde là Ouais il y a du people là Putain mais mec les packs de mobs Il y en a un à gauche 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 ici Il nous en manque un là Ouais ouais juste là Juste un Ouais juste là Il en manque un ça il me semble Attends Ouais c'est ça Vas-y boule de feu Une toute bombe vivante Bouge pas bouge pas bouge pas Laisse le laisse le laisse le Parce qu'en fait Entre les dots des boules de feu Et les dots des bombe vivante Vu qu'on est à deux dessus Il prend Il met le tarot Attention Ah ouais putain Il prend des dégâts Il prend les dégâts mec C'est trop fort Trop fort Un truc de fou Ah non mais c'est trop fort C'est trop trop fort Ah putain mais attends Il y a des quêtes rouges Équipement de mineurs C'était à gauche en fait Hein D'accord En fait je pensais qu'il y avait Une quête en bas Une quête en haut Mais non en fait On pouvait la faire soit à droite Soit on pouvait la faire en bas Mais du coup c'est bien Parce qu'on est à côté De la deuxième quête Donc ça veut dire Qu'on peut aller à gauche Attends vous pouvez la faire quoi À droite ou en bas En gros en bas Il y avait aussi Je sais pas si t'as vu Mais il y avait les petits Tu sais quand Questy Il te met un engrenage Quand c'est un truc A ramasser Genre sur une entité Il te met une bourse Quand c'est à dropper Sur un mob Et il te met une épée Quand c'est juste Tuer des mobs Et en fait là Il nous mettait une espèce D'épée au milieu du lac Du lac Et en fait je me suis dit Bah merde Il y a une quête ici Et la deuxième quête Ça doit être en bas Parce qu'il y avait des épées Aussi en bas Et nous en fait juste On pouvait faire la quête Soit au milieu là Soit en bas C'est juste que du coup C'est bien parce qu'au final On s'est mis à côté De la Oh mec c'est la mine Dans laquelle on était La dernière fois Quand on parlait du tohèque Il y en a déjà partout là Ouais c'est déjà un régal Incroyable Est-ce que tu veux Qu'on tente un méga pool On peut tenter Un espèce de méga pool Maintenant qu'on est un peu Au level tu vois Vas-y 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 on tente Je vais essayer De bombes vivantes Un peu plus Je pense qu'il faut Mais la dynamite Ça met toujours aussi cher Ah t'es mort ? Ouais Mais la dynamite Ça met toujours aussi cher Alors par contre Bombes vivantes Ouais c'est J'ai fait de la merde Par contre avec ma bombes vivantes Le nôtre il est dead Ah mais le problème C'est qu'il s'enfuit Donc t'es dans la merde T'as pas la dynamite là Ah putain Je viens d'en claquer Ah merde Et le problème C'est qu'il s'enfuit Donc du coup La bombe vivante C'est ciao Du coup la bombe vivante C'est ciao En fait faudrait qu'on trouve Euh ouais En fait le problème qu'on a C'est qu'il faut qu'on arrive À les pools Sans en prendre trop cher En fait faudrait qu'on les pool À la bombe vivante Ouais Une fois qu'on les pool À la bombe vivante On les stun Nova de givre Et on les laisse Et on les Oui mais le problème Qu'on a avec la Nova de givre C'est quand ils prennent des dégâts Ouais bah ouais C'est ça le truc Ça peut enlever la Nova de givre Subit des dégâts L'effet peut être interrompu Bah ouais c'est chiant Donc du coup Ils prennent cher Mais du coup En fait c'est ça qui nous manque C'est quelqu'un pour toi En fait le problème C'est qu'on n'a pas L'explosion des arcanes C'est ça le problème Ouais exactement C'est ce que j'allais te dire C'est ça le vrai problème Parce qu'en vrai L'explosion des arcanes C'est qu'en fait Tu fais bombe vivante Sur tout le monde Into Bah le problème En vrai c'est faire bombe vivante Parce qu'en vrai Je vais être franc Moi en tant qu'un g Avec ma dynamite L'explosion des arcanes On s'en fout un peu Parce que là Si on arrive à bombe vivante Tout le monde X2 du coup Parce qu'on est 2 Et derrière On balance les dynamites Mec à mon avis C'est win Parce que là déjà Là les mobs niveaux 11-12 T'as vu Je leur mets Enfin là je leur ai mis 55% de leur PV En un truc quoi Genre tellement c'est fort Mais en fait J'ai paniqué J'ai balancé mon feu sorcier Enfin la flamme vivante là Et ça a marché Mais bon C'était pas non plus Oui c'est vrai que Moi c'est la flamme vivante Auquel je pense pas Ok Et ouais Ouais la flamme vivante C'est pas mal Qu'est-ce que c'est la cargaison J'ai pas regardé Une viande de loup Et puis c'est non Putain du coup Je comprendrais à l'intérieur Pour équiper les équipements De mille heures Mais en fait Je crois qu'on aurait dû faire Les deux quêtes d'un coup Juste on ne l'avait pas encore Mais non en plus En fait c'est trop bizarre Parce que les mobs à l'intérieur Sont pas du tout Du même niveau que la quête Bah ouais c'est ouf C'est ça qui est trop chelou Bah ouais Mais on est d'accord C'est dedans Je suis pas fou Non oui c'est ça Mais du coup ouais Enfin franchement Franchement stupide Parce que vraiment Les gens en fait Les gens sont en mode Ouais dans une DPD Faut que t'aies Tous les trucs Tout tes prébis Full conso Et tout machin Alors que Le raid Est une joke De ouf quoi Genre c'est super simple C'est vraiment Mais pas dur du tout Et les gens se montent Le bourrichon En mode OMG Trop dur le donjon Et je te jure Je suis ready Que tout le monde pète à câble En mode Mais putain mais arrêtez quoi Surtout qu'en plus C'est complètement con Parce que L'add-on Qui te rajoute le e-level Les gens sont débiles A ce point là C'est à dire qu'en fait L'add-on qui te rajoute Le e-level Le fait en fonction Des items qu'il connait Sauf qu'il y a des items Qui connait pas l'add-on Genre les items de SOD Genre moi Mon armure épique Elle est comptée Comme niveau d'objet 2 D'accord Et du coup Bah en fait Au lieu d'être A niveau d'objet 85 Je suis genre à Genre je tombe à 62 Tu vois Du coup les mecs C'est en mode OMG Nul à chier son stuff J'aime bien T'es un abruti en fait Juste mec Franchement TP Stormwind Inspecte moi Et puis faire ta gueule Tu vois Mais c'est terrible C'est terrible Et alors attends Équipement de mineurs Ah c'est ça qu'ils font C'est équipement de mineurs Tu l'as trouvé là ? C'est merde Ah bien vu Est-ce qu'on peut drop Tous les deux dessus ? Ça m'étonnerait Ah non On peut pas drop A deux dessus On écoute On va récupérer 8 Et on sera bon On va essayer d'avancer un peu Parce qu'ils sont Ils sont vraiment pas all level Par contre c'est bien D'avoir un dot En vrai Ça manquait Ça manquait Non ça va Ça manquait en vrai Hommage A bas level Comme ça Un dot Un dot à caler En instant Comme ça C'est un peu abusé Parce qu'il y a brûlure Mais Vas-y vas-y on va se les Enjampoule un autre aussi On leur fait boule de feu Et à la fin de la boule de feu On balance une bombe vivante Vas-y Ah merde Tiens Qu'est-ce que j'en ai Ah ouais pareil Merde Ça marche bien Alors j'ai plus de fuite Et j'ai plus de torse Donc je suis complètement à Walp Bonsoir Ah ouais ok Je pense que tu dois pas être mal non plus A mon avis Je crois que t'as plus de torse non plus mec Bah écoute non Ah si Ah si putain T'as toujours ton torse Non ça va encore Je suis à la moitié Partout Très bien Bah écoute moi j'ai enlevé ma chemise Hop là Comme ça Je suis bien à poil là Let's go Lick elman Attends j'arrive Rune de pantalon Ah merde J'ai plus de fuite vivante Parce que mon fuite C'est écarté Et j'ai plus ardeur épuisante non plus Vas-y on finit celle-là en vitesse Exceptionnel merci 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 Bonsoir Bonsoir Toc 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 Ça va D'ailleurs je pense que ça fait un bail Quand on s'est pas fait une partie de WoBro Oui c'est vrai que ça fait longtemps Ça fait longtemps Ça fait longtemps Je vois pas ton message Tu l'as envoyé quand Toc 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 Excuse moi j'ai pas eu l'alerte Non j'ai une petite alerte normalement Qui me fait un petit Quand vous envoyez un message Et là je l'ai pas entendu C'est vrai que ça fait longtemps Qu'on s'en est pas fait Ah oui merde Putain je voulais ramasser J'ai cliqué sur le truc de mineur Alors j'en ai un sur quatre T'en as deux c'est ça ? Il y a une coffre T'as un coffre ? C'est là je rentre d'homme là C'est bon Je rigole Oh merde putain il a tout ramassé Je pensais T'inquiète Ecoute tu veux de la match royale ? Non non Tiens j'ai un pain Sorti du four si tu veux Hop 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 Voilà non t'inquiète ça va Ça va le faire Non mais c'est trop fort mon Par contre Genre vraiment on a juste Après Enfin franchement Attends pourquoi il a dispel ? Oh Mais parce qu'en fait Il a un Ah mais il se dispel Ces enfoirés C'est bien ce qu'il me semblait C'est pour ça Putain Ok Attends mais c'est ouf Parce qu'il le dispel Mais par contre ça explose pas du coup C'est ouf Bah non non du coup non J'ai été persuadé que ça l'aurait fait du coup Incroyable Parce que ça l'annule vraiment Il y a au moins Il y a au moins deux minutes Il y a moins de deux minutes Ah d'accord ok ça marche Ok ok oui parce que je le check quand même régulièrement J'avais peur tu m'insure Ah mais j'ai des potions de vie Oula Tu veux des potions de vie ? Des potions de vie ? Ouais ouais grave je suis chaud ouais Alors toi il t'en manque un c'est ça ? Moi il me manque deux après celui-là C'est pas mal hein Ok Euh potentiellement Alors attends Euh On va essayer de gérer mon inventaire Ah putain mais ouais Gardien des flammes là Il se met en mode résistance Il est insensible Ah mais c'est pour ça putain que la dernière fois on s'était fait défoncer Mais oui c'est pour ça que depuis tout à l'heure il y en a la moitié ça marche pas Ah c'est une tannée Et parce qu'en fait il se rend Mais je crois qu'il se rend aussi insensible aux givres un mec hein Parce que genre mes éclairs de givre ils passent leur temps à mis sur lui C'est terrible Euh l'auberge Attends on a la PF à Tel Samar ou pas ? Ouais 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 Enfin moi oui en tout cas C'est auberge de la Fortebière c'est ça ? Ouais exactement Ah ok ok Tout à fait tout à fait Super Ok bon il nous en manque un chacun Oui c'est vrai que j'ai pas pensé à vérifier avec toi mais euh Ok Ok Allez Nickel Oula 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 Attention 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 Oh putain très bien C'est pour ça que j'utilisais C'est pour ça que j'utilisais Non t'inquiète t'inquiète Alors lui par contre je vais ship Oh oh Merde Merde Putain insensible Mais what the fuck mec Mais c'est... C'est terrible en fait Allez hop c'est bon On va pouvoir faire grand usage de ta potion de soin tu vois Qui au final a été waste Ouais ouais bah je viens d'accroquer Qui a été failli waste de mon côté mais euh Wop hop 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 Mais stop mais attends mais mec mais la distance Oh wow 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 Attends je ship derrière je ship derrière Vas y vas y Allez parfait Oh la vache Alors j'ai pas ma dynamite donc je peux rien faire C'est bon c'est ok c'est ok C'est bon c'est ok Mais je peux pas... Ah ouais putain je peux pas régénérer Alors attends je vais attendre un peu Ok c'est bon c'est bueno J'ai 7 secondes avant la flamme Avec 3 secondes C'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Ok Ok c'est bon c'est bon c'est bon Ouf putain la vache Alors flamme vivante moi je vais pas pouvoir te la balancer mon gamin Littéralement je suis complètement à WALP en fait Bon bah c'est bon voilà on a notre équipement Bah écoute prends l'équipement à droite là Et puis back on PF Prends l'équipement et puis on PF On PF direct Mais oui c'est vrai toc 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 Ah non y'a pas cof Non je crois pas hein J'en ai pas vu en tout cas Nickel Allez les secondes Ok bon impeccable 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 Donc du coup Faut que j'aérais pas au secours Mais par contre ouest du coup c'est bien on a fait nos deux quêtes là Euh... Ah oui alors attend il fallait que je fasse une escale à... Euh... Ah bah de toute façon je suis con pour prendre le tram on est obligé d'y passer à Ironforge Moi c'est pareil il faut que je prenne euh... Voyage vers Ironforge là Je l'ai pas... je l'ai pas fait encore Je l'ai pas fait encore Je l'ai pas fait encore Euh... Euh... Ah oui de toute façon y'a pas de maître des mages ici Ah mais non de toute façon je suis montré Non 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 y'a pas de maître des mages ici Ça va être drôle aussi Par les explorateurs Envie d'Ironbander là Attends par contre elle peut réparer là ? Non Ah la quête elle est niveau 18 quoi Putain J'en vais voir le montagnard Stormpike Attends mais oui j'avoue Attends mais what mec c'est où les quêtes à valider là ? Attends mais tu peux les valider toi ? Bah les pattes là ? Bah les pattes c'est le montagnard Stormpike Oh putain c'est... Et la défense Ohhhh En sup Bah du coup fait chier on était à côté on a pas fait gaffe Euh c'est... en fait y'en a un au dessus un en dessous Oh non... Fait chier Oh... Insupportable Bon bah écoute On va se taper à la route J'ai réparé ? Non j'ai pas réparé Ah bah non plus ouais Je cherche où d'ailleurs je trouve pas Donc euh ça m'intéresse Tiens là y'a un forgeron là Mais qui répare pas Ah si pardon ! Pardon je dis de la merde Je pensais qu'il réparait pas Il vend une lame farouche Ainsi qu'une épée large en émail Alors du coup euh... Du coup du coup euh... Bah écoute on va faire Stormpike et puis on va redescendre Bah je pense hein Bah j'pense hein Vas y vas y vas y On va remonter là haut Ou est-ce qu'on ferait pas en bas et puis en haut Je sais pas Je sais pas Je sais pas On a un point de compétence à claquer mon cher Euh... donc je pense à claquer dans focalisation des arcanes toujours J'ai déjà claqué Ah que tu as déjà claqué dans focalisation des arcanes du coup ? Aussi Aussi Toujours Ok très bien Je suis toujours le truc que tu m'envoyais l'autre fois Très bien très bien très bien J'ai plus les yeux dessus là Qu'est-ce qu'on avait dit ? Ouais c'est ça Focal des arcanes Et à gauche c'était quoi Réduit de 5 la résistance de votre cible à tous les types de magie Éliminé de 20% à la menace générée par vos sortes d'arcane Euh... d'accord Oui donc forcément euh... Attends De résistance à tous les types de magie Vachement fort C'est genre obligatoire Euh... qu'on ferait 2% de chance d'entrer dans un état d'idéclair Ah oui c'est pour ça aussi que c'était important Ça c'est important aussi Après avoir infligé Ouais en fait c'est ça absolument qu'il nous faut Euh... en gros ce truc là Monté x5 Ça te donne 10% de chance d'avoir idéclair Et après avoir infligé dégâts avec un... Avec un sort à la cible Cet état réduit le coût en mana de votre prochain sort de 100% Donc en gros t'as 10% de chance que chaque dégâts te coûte 0 Enfin que 1 dé... Enfin chaque fois qu'il y a un tic de dégâts Euh... t'as une chance T'as 10% de chance que euh... Ton prochain sort coûte 0 Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Bah tu balances bombes vivantes comme un ouf C'est quoi c'est... Ah oui c'est ça ok Il est clair Enfin c'est le concentration d'urcane C'est le 3ème à droite en partant... Mais je me rappelle de ce truc là ok Et en gros c'est juste que bah tu balances bombes vivantes comme un ouf Donc t'as des tics dans tous les sens Et en fait toutes les 2 secondes bah t'as une explosion d'urcane gratos Donc t'as plus de mana en fait Et tu balances que l'explosion d'urcane en mode plouc 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 Ah oui après avoir infligé des dégâts avec un sort à la cible c'est plus tard Exactement Ah oui d'accord ok Et du coup ça te fait vraiment euh... Ah oui donc chaque tic te donne 10% de chance Donc c'est maxi broken T'as compris l'idée Attends 10% ? Ah oui 10% C'est la giga d'orce C'est la giga d'orce C'est le bouclier qui se vend au mieux Tu sais jamais Ah ouais je sais Mais je vais d'aise en fait Ah pas bête Pas bête pas bête Je t'attends pour euh... Vas-y tranquille Attends ça j'en parle T'arrge Hop On peut ? On peut Ah merde Putain je pensais qu'on pouvait pas du coup j'ai repris les escaliers qu'on va maximiliser Vas-y je t'attends Vas-y vas-y Et euh... ok Et euh... l'autre c'est explosion des arcanes améliorée évidemment Evidemment ouais On a eu chance d'infliger des coups critiques Euh oui dans les trucs qu'il nous propose enfin les trucs qu'il nous dit de monter c'est ça ? Ouais 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 Et après c'est... Méditation des arcanes confère 5% de votre vitesse de récupération de mana normal pendant la cotation Euh... vous confère 5% de vitesse de mana... Enfin 15% du coup 15% avec 3 points Ah non c'est qu'un point du coup tu peux mettre qu'un point Euh ouais tu peux mettre qu'un point parce qu'il y en a deux que tu mets dans subtilité des arcanes en fait Par contre j'ai pas de... j'ai pas d'info sur euh... j'ai pas d'info sur dans quel ordre il faut les mettre Mais euh... A mon avis ça importe peu je pense Je pense De toute façon je pense que là en fait euh... Enfin dans les premiers niveaux à mon avis euh... Bah niveau 16... niveau 16 on a subtilité à fond C'est juste qu'ensuite euh... Non à mon avis en fait faut faire concentration des arcanes parce que c'est trop important Je pense Donc c'est niveau 19 Et c'est à partir du niveau 19 que tu commences à avoir l'explosion des arcanes amélioré Donc en vrai Ça a pas changé grand chose Mais euh... Ok Et par contre en fait ça dépend Quoique euh... Nan je pense que subtilité des arcanes est quand même important Oh mercurio Oh le style Incroyable Et bah c'est surtout en fait que les euh... Les euh... Les démonistes Ils ont euh... ils peuvent tank maintenant je sais pas si t'as vu Oui Et euh... avec les runes ils ont de quoi tank maintenant J'ai vu euh... j'ai vu un démoniste transformé en démon euh... C'est ça C'est ça c'est ça C'est assez stylé Ouais c'est assez stylé je suis assez d'accord Je suis assez d'accord c'est très très cool C'est très cool C'est très cool J'ai monté euh... Tranquiloubilou euh... En fait j'ai pas mal monté les métiers aussi parce que du coup euh... Enfin du coup je suis euh... Max Herbo je crois que je suis... Je suis quasi full en Alchi Ok Je suis quasi full Alchi euh... et j'ai monté la pêche au max euh... la cuisine au max Ah putain on a la date J'avais pas fait gaffe mais on a la date pour la phase 2 de SOD c'est le 8 février Donc c'est dans pas longtemps Ah ouais putain ça arrive tôt Ah ouais c'est dans pas longtemps hein C'est dans pas longtemps C'est dans pas longtemps Est-ce que euh... Le 8 février c'est euh... ok J'ai pas fait gaffe C'est dans 3 semaines C'est dans 3 semaines 4 semaines Ouais A quelle heure ? Ouais 3 semaines Euh... 8 février On a pas la date Enfin on a pas l'heure Donc je pense que ça va être pareil à 22h je pense Tu vas faire un méga live d'abord ? Je sais pas Le problème c'est qu'en fait j'ai un rendez-vous Je sais pas si c'est à cette date là Je sais plus si j'ai pas un truc Le 8 février Ah ouais mais le 8 février t'as dit ? Non non j'ai rien j'ai rien j'ai rien Ah si putain J'ai ma remise de diplôme de mon master le lendemain Aïe Merde Et euh... Je sais pas si j'ai envie Alors montagnard de la tour de garderie Oh putain faut tuer les chamanes et briseaux Oh putain Tu crois la face en vitesse ou pas ? Bah écoute euh... Oui tant qu'on y est euh... Attends ils sont où les mobs ? Ah bah ils sont juste en dessous vas-y Ah faut quand même qu'on tourne axe hein De mort Ouais faut qu'on tourne axe quand même hein Mais oui 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 il va falloir euh... Faut le just contourning mais euh... Faut se mettre en just contourning mais après ouais c'est... C'est ça sinon on retourne au camp de la mort sur l'île là-bas là Oh non Oh non C'est comme tu veux Oh non c'est de changement Je te vais choisir euh... C'est mort C'est mort Mais attends il faut re-tuer les briseurs d'os Mais attends ils sautent de ma gueule là Non c'est les brise crâne qu'on a tué Mais attends les briseurs d'os sont pas genre plus haut niveau Mais ouais tout en subtilité Tout en subtilité euh... Oh putain secours Secours land Secours mine Mais euh mais j'avoue ouais euh... Marche de l'Ouest ça peut être ça peut être marrant surtout qu'en vrai euh... En vrai je vais être franc Bah c'est en fait c'est surtout que tu perds tellement de temps sur cette map Ouais ici c'est l'horreur Elle est immense Ouais elle est titanesse quoi Elle est immense Mais euh... Marche de l'Ouest mec je t'avoue Et puis alors je t'avoue Ouais Je t'avoue que les quêtes de l'autre côté euh... je pense je les ai jamais faites Genre vraiment littéralement je les ai jamais faites Ah à droite là ? Ouais Ouais c'est un peu l'enfer Il y a celle de la mine en bas à droite qui sont marrantes Elles sont sympas J'aime bien l'ambiance en fait Mais euh... Et après au dessus je les avais faites moi avec mon war parce que j'avais je sais plus quoi à récupérer je crois Et euh... T'as genre euh... T'as genre plein de élites en fait en haut à droite de la map c'est que des élites Niveau euh... entre 19 et 22 je crois Et euh... Et ils sont assez euh... assez balèze Mais euh... mais ouais ouais euh... enfin franchement j'ai pas... je me suis pas... je me suis pas non plus méga exaté non plus euh... Faut que je pense à... faut que je pense à... Faut que je pense à... Et euh... Et en soit euh... Les quêtes sont pas ouf surtout que je suis trop habitué aux quêtes de la marche de l'Ouest Je les aime trop en fait les quêtes de la marche de l'Ouest C'est rigolo parce qu'à chaque fois je me dis putain j'adore les quêtes de la marche de l'Ouest Et au moment où j'y vais pour les faire elles me cassent les couilles en même temps Putain Elle me gonfle de fou Bah c'est vrai que euh... Bah c'est vrai que euh... Ohlala mais putain mais... Ohlala mais putain mais... Ohlala mais putain mais... Ah et c'est bon Ohlala mais stop ! Mais putain mais... Bon écoute... T'as pas de potion de vie ? Ah non... Enfin si mais pas bindé donc... Connormann Et euh... Faut que je la mette sur ce truc là là Il attaque Et euh... Et ouais en fait les quêtes de la marche de l'Ouest euh... Les quêtes de la marche de l'Ouest ? Putain mais par contre c'est une tannée mais genre il y a des barrières de 8 mobs qu'ont tous 4 niveaux de plus que nous là pour pouvoir passer euh... Pour aller tuer d'autres mobs qu'ont 4 niveaux de plus que nous quoi Putain Quel enfer Quel enfer Ah attends Je crois qu'il y a un moyen de couper à travers bois là Putain j'ai réussi à m'en sortir mec Oh mec bien joué de fou ! Je suis un génie Bien joué de fou ! Et j'ai droppé une nugget Vas-y vas-y Je te la laisse pour que tu puisses déz Ah je sais pas si tu peux déz les baguettes Et une hache Pareil Ah si si je peux déz Ah non c'est les baguettes craftées que tu peux pas déz Ah merde j'ai pas moyen de couper à travers champ enfin Ah c'est les baguettes craftées que tu peux pas déz ? Je crois que tu peux pas les déz Ce qui semble logique Bah c'est que tu l'es fait avec euh... Et voilà Avec l'enchantement Humm cette robe est vraiment sympa J'ai monté ma compétence en couture Maintenant je vais la défiloter Pour récupérer le tissu Ah d'accord connard Comme ça je récupère les compos Et je gagne un point de compétence Quel connard T'sais c'est un peu comme si euh... T'sais tu te fais à bouffer Et tu te fais chier à tout reséparer A essayer de reconstituer les pommes de terre Que t'as utilisé pour ta purée tu vois Tu refais des boules et tout t'sais Ah j'ai grandement progressé en cuisine hein En disant non mais t'inquiète je vais apprendre mieux la cuisine comme ça Et tout ça avec un kilo de patates et deux steaks Oh putain Eh c'est un peu long quand c'est que c'est prêt la bouffe là Oh putain Vas-y j'essaye de déblayer un peu le terrain le temps que t'arrives Bah si je... Voilà c'est ça aussi le problème c'est que vraiment quand tu meurs C'est la punition quoi Ah ouais non mais mec Le temps que je relève Attends je galère à revenir mec Mais c'est une tannasse Ah tu m'étonnes Tu m'étonnes Oh la 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 Putain Putain par contre bien joué pour avoir réussi à t'en sortir mon gars Parce que moi j'ai paniqué j'ai fait limp Alors figure toi que... Heureusement que t'avais lancé bombes vivantes en fait Parce que c'est vraiment ça qui m'a sauvé Ah oui d'accord Parce que en fait j'ai réussi à bien caler les mobs Et au final y'en a un qui a explosé sur les deux autres Et du coup ça m'a sauvé le cul Ah putain Ça m'a juste sauvé le cul en fait D'accord ok j'comprends mieux J'pense à boeuf hein j'pens s'il fait mais... Bon je te cache pas que j'ai aussi claqué une potion de vie Ouais mais tu m'étonnes J'ai tout mis quoi Tu m'étonnes J'y suis allé euh... J'y suis allé à fond j'ai tout donné quoi J'ai chié dans mon froc aussi au passage C'est... J'comprends J'comprends jouant On le fait à fond on le fait pas hein J'ai envie de te dire Ah bah c'est cool Putain il est comme ça pis c'est ça Ah ouais c'est un régalant D'où le fait qu'il s'appelle brise crâne tu me diras ça a une logique Il le brise littéralement envie de me briser le crâne là actuellement en fait Attends bouge pas hop Mais pris un par un boule de feu into... Excuse moi ou il a tout résiste là ? Toi aussi il a résiste la bombe vivante ? Non mais d'accord Euh non ça va non non Ah ouais merde ok 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 C'est n'importe quand en fait Boule de feu bombe vivante into spam baguette On leur ruine la gueule hein Attends parce qu'il y a du monde sur la gauche là Ouais 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 Oh putain Bombe vivante tout le monde là Bombe vivante tout le monde là On va essayer Recule 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 Merde Ouf Ouf Oh putain Je vais mourir Ouf Oh la bombe vivante mec Tu m'as sauvé le cul mec Ouh c'est la bombe vivante mec qui a terminé C'est la bombe vivante que je vais caler tout à l'heure qui s'est terminé Incroyable 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 ce truc Par contre t'as vu la dynamite mec Vraiment y'avait les deux qui étaient à 280 ils sont passés à 30 Genre c'est abusé C'est n'importe quoi C'est vraiment abusé Bah en fait j'ai récupéré des dynamites faites pour des gars niveau 35 Genre tiens Et j'en sers avec un perso niveau 12 Donc forcément ça met des grosses pêches dans la gueule quoi C'est laquelle la grotte où faut aller ? C'est en face ouais je crois Oh la la C'est un peu tout nettoyer Ouais c'est un régal Mais je pense vraiment on se prend pas le cul en boule de feu bombe vivante baguette et puis basta hein On a du mana tout le temps et puis ça met des dégâts mais alors Tiens on va tester sur le prochain là Bah je t'avoue que depuis tout à l'heure c'est un peu ce que je fais Ah bah c'est très fort j'ai même pas eu le temps de balancer une boule de feu là tu vois Voilà très bien Eh super En fait le problème c'est plus la vie en fait là parce qu'ils mettent quand même des sales claques Ouais ils mettent des grosses claques dans la gueule ouais Mais en fait la bombe vivante n'a même pas le temps de se terminer tellement Oh mais c'est Meletique à 19 mais attendez mec Ah oui parce que du coup c'est ça qui est très fort aussi avec les runes c'est que ça stab en fonction de ton niveau Ah oui on est passé de 69 à 73 là Donc ça c'est fort aussi Eh oui bien sûr Eh oui bien sûr bien sûr bien sûr Genre là niveau 16 là Il est en train de prendre le tarot alors qu'on utilise que les baguettes Eh ouais mon gars Eh bien viens dans un restaurant asiatique Oula T'inquiète je tanque C'est bon c'est ok T'aurais pas de la bouffe 243 à tout hasard 243 ? Je crois pas En fait moi j'ai que de la bouffe mais c'est mes trucs pour le bonus esprit en fait Ah bah moi aussi Ah merde D'ailleurs je l'ai pas mangé d'ailleurs Non je suis comme toi j'ai que des muffins invoqués là J'ai que des muffins invoqués du cul là Eh je crois que le rang 2 c'est euh El rang 2 je crois Pas tout de suite apparemment Alors attends parce qu'ils sont deux à l'intérieur là on va pas avoir le choix Je pull celui de gauche tu pull celui de droite On boule de feu bombe vivante ok Ok vas-y Euh Prend celui de gauche ? Ouais Oula 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 Merde Pardon Euh 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 bombe vivante celui de droite aussi Vas-y ça marche Mec En plus j'ai foutu la flamme vivante euh c'est n'importe quoi Ah ouais mais c'est trop fort hein Je rappelle qu'ils ont 3 niveaux de plus que le mec En fait après tu regardes Ouais c'est ça Exactement C'est exactement ça Mais c'est pas là la grotte du coup Bah Y'en a une autre On en a buté euh Ils en faisaient partie Mais euh Ça a compté Ils ont compté Mais on a fait un briseur d'os un shaman Mais euh Mais y'en a Mais c'est 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 pas A mon avis c'est plus profond Oh la 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 Ouah mec Putain y'en a un autre sur le côté là Ouais Vas-y attends Je ship celui de gauche Merde je l'ai mis le bon vivante mec Je l'ai mis le bon vivante mec Ouais je suis là Je pense que tu n'avais pas eu le temps d'utiliser une potion Bon bah A mon avis c'est ciao mec Y'a moyen Si t'arrives à t'en sortir c'est que vraiment t'es un génie quoi Oh putain Attends j'ai pris combien là ? J'ai pris Une attaque dans la gueule Et euh En fait c'est simple Chaque attaque me met des coups Ah nan ils mettent des coups à 24 Ah nan mais c'est des éclairs qu'ils mettent dans la source J'ai pris 67 mec Ha 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 Ta gueule hein J'ai vraiment pris un gros 67 genre Pouf Ferme ta gueule D'accord Et euh Par contre t'as vu quand t'es en cadavre Revenir c'est grandiose En fait je pense qu'il faut passer par le côté gauche Quoique Oh le mec me raid Attend il se... Combien ? Exceptionnel Merci beaucoup Merci Joe Merci pour le raid Merci beaucoup Y'a pas de... Y'a rien qui s'affiche Y'a rien qui s'affiche Mais merci pour le raid mon ref Enorme bonjour J'espère que ça s'est bien passé Bonsoir 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 Bienvenue sur ce live qui ne marche pas Où rien fonctionne Y'a rien qui marche C'est le concept du live de ce soir Y'a rien qui marche Ça ou quoi ça Toujours mec Attends J'allais dire tu sors ton marathon Mais non t'as pas fait 48h Tu fais que 24h On est d'accord C'était hier La fin de ton marathon J'étais... Je voulais pas... Mais non mais l'alerte fonctionne très bien Pas de problème Mais ça affiche que dalle Y'a pas le texte tu vois Y'a pas le texte qui s'affiche et tout Je suis où là ? T'en paris mec Incroyable Et bonsoir T'étais sur quoi Joe ? Tu jouais à quoi ? Sur Valo ? Comme d'hab ? Ouais comme 24h J'ai fini hier soir 21h30 Ok Putain la vache T'as fait 21h30 Sign to 21h30 Du coup je suis deck en plus Parce que je voulais passer pour ton karaoké D'hier soir Pour la dernière heure Et aujourd'hui j'ai travaillé MDR Levé 7h Oh putain mais mec Il a tapé nuit blanche mec Il a tapé nuit blanche mec Il a tapé nuit blanche pour faire un live 24h Et parce que tu fais ça à tous les anniversaires de la chaîne Joe c'est ça ? C'est très marrant je trouve comme principe j'aime bien C'est bête de concept ça Ouais c'est trop marrant je trouve C'est trop bien à faire Putain mais JPP Putain c'est trop bien C'est trop bien C'est trop bien J'arrive 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 J'suis avec toi j'suis avec Watt Mais il résiste absolument tout le temps en fait Mais euh... D'accord Et t'étais sur Valo du coup j'imagine ? J'ai pas regardé euh... J'ai pas regardé où est-ce que t'en... Sur quoi t'étais T'étais sur quoi t'étais sur Valo ? J'ai fait que deux games j'étais KO Ah ouais putain tu m'étonnes Tu m'étonnes tu m'étonnes 2h de live ouais tu m'étonnes Surtout que Valo quand t'es fatigué euh... C'est compliqué Ah ouais complètement Valo euh... Valo fatigué Déjà moi en temps normal euh... C'est chaud Ah bah mec euh... J'ai mon stream de... Stream de samedi là Euh... J'ai repris Valo Into euh... J'ai dormi 4h Et euh... Genre... Vraiment Et genre j'avais pas joué depuis un mois mec A cause des fêtes de noël et tout J'avais pas stream tu vois Oh mec le niveau Oh putain J'ai fait ma séance de training Mais c'était... C'était pas... C'était quand c'était... C'était samedi là ou c'était samedi dernier Que t'as annulé euh... Euh... Samedi dernier mec Alors samedi dernier pour tout te dire J'ai travaillé euh... Sur un dossier euh... Sur un dossier euh... A... 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 Qui... A fait que je me suis couché à 4h30 du matin A peu près Attends mais pour ton master ? Non 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 Pas pour moi j'ai aidé quelqu'un Et euh... Et je me suis le... Je me suis couché à 4h30 du mat' Et euh... Et euh... Et je te raconte pas mon gars mais l'état J'étais... Le massage aux 7 sur mon visage Vraiment c'était un truc de fou J'en pouvais plus quoi Et j'étais... Mais vraiment... Incroyable quoi Le massage aux 7 Ok Exactement 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 ouais Et euh... Ok C'est exactement ça mec J'étais dans un état mais laisse tomber J'en pouvais plus hein Tu m'étais Et euh... Et euh... Et ouais c'était vraiment euh... C'était vraiment complexe Parce que j'ai vu ta story j'ai dit Ah ! Une petite dinguerie là Ouais c'est ça Valo plus fatigue pas bon délire Ah ouais non pas bon délire du tout ouais Pas bon délire mais du tout du tout du tout Et ouais non c'est absolument pas compatible Et ouais je te dis j'ai pris vraiment trop trop cher Et euh... J'ai carrément dû annuler mon live En fait c'est simple je l'ai vu En fait j'ai vu l'heure à laquelle j'allais me coucher Mais je t'ai dit connerie en plus Parce que je me suis endor... Enfin je sais que j'ai commencé à... Je suis parti me coucher En mode j'arrête Je vais dormir il était 4h30 J'ai coupé euh... Vas-y je te laisse On stream à toi merci Merci Joe merci d'être passé Merci encore pour le raid Des bisous à toi Et on se dit euh... D'ailleurs euh... Demain soir du coup hein Ça va voir mais normalement on stream demain soir Et au passage d'ailleurs Joe on se... On... Cette semaine si ça te tente Je serais chaud de se faire un live tous les deux sur Valo Ça peut être sympa Ça peut être marrant Ouais demain ok ça roule Pas de soucis Des bisous mon Joe Bonne soir à toi Merci encore pour le raid T'es un chou Et bonne nuit T'es un sucre Et repose toi Dors Dors vite Dors vite Et euh... Et ouais enfin Genre en gros je suis parti me coucher Il était genre 5h15 un truc du genre Je bosse en semaine Donc ce sera le... Ça sera le soir quoi Ouh oui bien sûr évidemment Pas de problème Pas de soucis Pas de soucis Pas de soucis On s'en reparle on s'en reparle T'inquiète T'es 4x T'es 4x Euh... Ah mais voilà On a enfin mec Les trucs de notre cat Putain Eh regarde quel niveau ils sont Mais mec Putain Euh... Ok Alors on va à lune Bisous Voilà Tu shippes ? Alors attends je vais régène comme un gros gros Vas-y 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 Tu penses à balancer bombe vivante à chaque fois Euh t'inquiète Je shippe la lune Vas-y Elle est résistante Elle est résistante Elle est pareil J'crois que... Vu qu'on a le bonus de toucher Euh... Sur euh... Ohlala C'est un enfer Ah ouais c'est terrible hein Vu que le projectile des arcanes on a un bonus de toucher quoi J'avais commencé à lancer ça parce que... On a un bonus de toucher Ah oui euh... Augmente de 8% les chances Bah oui Réduit de 8% Résiste à votre sort des arcanes Ouais 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 Moi je t'avoue que c'est pour ça que je balance le projectile des arcanes souvent en fait En fait je fais boule de feu pour laisser le dot Je fais boule de feu, bombe vivante et ensuite le projectile des arcanes en fait Et euh... D'ailleurs euh... D'ailleurs je vais le caler sur le 2 parce qu'on voit il me sert... C'est celui que j'utilise le plus je crois Et euh... Ouais ouais Voilà en général ouais moi je fais bombe vivante... Je fais boule de feu Au moment où la boule de feu arrive, bombe vivante et ensuite projectile des arcanes Parce que euh... Je sais qu'il y a peu de chances d'avoir du resist Mais euh... c'est terrible C'est terrible, c'est terrible Là What the fuck ? Je le voyais pas D'accord J'ai un venticule de terre là, c'était trop pour moi Ok J'ai tout le temps vu la taille de mon putain de perso quoi Attention 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 Oh putain ! Oh putain ! J'ai fou le poule ? Oui Mec ! Oh putain ! Oh putain la nouvelle fibre ! Oh mec ! Oh ça a tout failed ! Oh putain 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 C'est bon c'est bon ? Va-t-on s'en sortir ? Va-t-on s'en sortir ? Oh putain j'ai tourné la caméra mec ! J'étais en mode... Oh bordel de merde ! Est-ce que ça passe ? Oula ! Ils ont des pops instants ! Ok c'est bon c'est bon Ok c'est bon c'est bon Ah ils ont des pops instants ? Ouais ouais ils ont vraiment fait genre Je sais pas ce qu'il s'est passé mais Oh putain Putain j'ai pas buff en plus quelcon Ah la vache ! Aïe 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 ! Quel enfer ! Ah putain ! Truc de ouf ! Quel enfer ! Bon ça j'ai vu genre j'étais en mode Attends à droite ça a l'air d'être J'étais en mode attends à gauche ça a l'air d'être la sauce Mais moi aussi j'aimerais bien le poule mais Merde putain ! Ma boule de feu elle s'est coupée Parce que j'étais plus loin de temps Il va repasser il va repasser Ouais ouais Faut être patient faut être patient Ah 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 il est arrivé il est arrivé là C'est la bombe humaine ! Est-ce que tu te souviens mec ? De cet extrait exceptionnel ? Est-ce que déjà tu te souviens du jeu le fouet gogo ? Oui ! Et tu avais cet extrait légendaire de Pierre Bellemare qui chante la bombe humaine de téléphone Ah putain je me rappelais plus que c'était la bombe humaine Alors il fait anti-social et avant il a fait la bombe humaine Oui je m'appelle anti-social Oh là là putain c'était tellement bien ça Mec la télé avant c'était tellement bien Je réalise que ma phrase c'est vraiment une phrase de vie Non mais j'en ai rien à foutre Elle est factuelle mec en fait Mec le fouet gogo Le fouet gogo Le jour où on voit un truc comme ça à la télé Attends je chip derrière Vas-y Mais mec Esquive Attends Ça esquive en tous les sens Ah merde Dommage je les bombe humaine Ah merde Mais tu l'as depuis sa main ouais let's go là Attends go Vas-y je claque une potion de vie Vas-y on y, on y, on y, on y C'est rentré on y, on y La dynamite qui carie La dynamite qui carie T'as fait Attends goye une dynamite Ouais ouais bah mec Ils ont pris un peu de tarot L'autre il est resté six PV Il a fait oula Ah putain de merde Ah ouais non exceptionnel Faudrait que je le montre à mon chat Ohlala ouais la bombe humaine c'est exceptionnel ça vaut carrément le plus de faire un live dédié tu fais un live dédié où juste tu te refais tous les fouets gogo j'avoue mec tu les fais tous mais surtout en vrai tu sais que c'est un truc que je voulais qu'on fasse tous les deux parce que le truc c'est qu'on a vraiment les mêmes refs et je voulais qu'on passe en fait juste un moment comme ça tu vois que ce soit un live nostalgie où juste on va sur youtube et on m'a des frères suiveurs et on se remémore des vieux trucs qu'on matait à l'époque c'est vraiment nostalgie land tu vois la soirée c'est insupportable après je t'avoue moi je suis un peu sceptique sur le truc je sais pas si je sais pas si parce que c'est des trucs on les a vu pas enfin moi il y a des trucs je les connais par coeur tu vois l'autre fois j'ai regardé Ash quand on est rentré chez papa et maman ouais tu vois c'est drôle enfin c'est encore drôle tu vois mais disons qu'il n'y a plus ce truc de découverte tu vois en vrai tu vois je pense que en fait je me dis nous ça nous ferait marrer mais je sais pas si en live je sais pas si c'est très entertainment tu vois en live ah ouais après je sais pas ce que toi t'en penses putain ça va pas bah en fait à part tester avoir les retours j'aurais pas moyen de te dire oui c'est sûr qu'il n'y a pas moyen de proof le truc sans ça ah ouais non il n'y a pas moyen de proof concept le bordel ça c'est qu'il n'y a pas mais ouais why not après c'est une idée après je pense que c'est vraiment le truc par contre il faut qu'on soit en faut qu'on soit en présentiel quoi enfin il faut qu'on ouais par contre c'est vrai qu'il faudrait qu'on soit à côté je pense que je suis d'accord non ce qui serait à la limite ce qui serait drôle c'est de faire de faire un bail en mode un jeu tu vois genre en même temps tu vois de se dire tu sais à chaque fois qu'il y a une réplique à chaque fois qu'il y en a un qui sort une réplique qu'il connait par coeur tu vois genre tu sais on doit faire une dinguerie genre soit on fait un truc à boire tu vois on se boit la gueule devant ou alors enfin tu vois faudrait faire une dinguerie comme ça je pense qu'il faudrait rajouter un truc en plus faudrait rajouter une couche d'entertainment derrière ouais j'avoue c'est vrai qu'il faudrait après t'as la question du strike sur youtube aussi faut faire gaffe de ça ah ouais putain c'est vrai parce que je sais pas si t'as le droit de dinguer putain ça repop putain c'est vraiment fermé putain en plus c'est même pas les bons mobs quoi non non on tape dans le vent mec oh le level design en plus on est en mode bon mec on fait 2-3 quêtes 6h de live let's go mec on a fait 3 quêtes on est littéralement on est sur la 3ème quête mec on est sur la 3ème quête ouais on a rendu les 2 autres quêtes là il y a une demi-heure mec on a pas fini la 3ème attends faut que je régène là je vais mourir ça va nous avoir pris 3 quarts d'heure mec de taper ça vas-y vas-y je clean en attendant non mais attends 32 muffins invoqués ça ça fait beaucoup de muffins c'est bien parce que dès que moi j'ai fini de régène il faut que toi tu régène c'est énorme on est sur des actions c'est magnifique c'est à dire qu'on va devoir bien se retaper tout là mais attends mais la flamme vivante elle est trop forte mec parce qu'elle allait jusqu'au mob elle lui a mis les 24 24 24 24 c'est trop fort au sort de son oula ça peut être fort pour un palace hein non ? ouais mais c'est niveau là ouais vas-y baisse le teint je vais faire une fois les mortes mines je vais le remplacer c'est pas faux c'est pas faux c'est pas faux ça y est je me souviens de la rune qui nous manque mec en gros il y a une rune qu'il faut qu'on place sur le torse et en gros tiens toi bien en gros tu choisis une cible et cette cible là quand tu mets des dégâts elle se heal la cible ça peut être toi attends quoi ? en gros tu choisis une cible ok en disant voilà je choisis cette cible un allié tu vois et chaque fois que je vais mettre des dégâts il va se heal ça va lui heal un pourcentage de mes dégâts sauf que du coup la cible ah que tu vas dps genre ? ouais quand tu dps ça heal quand tu dps n'importe quoi ? oui what the fuck ? oui oui c'est pour ça que c'est très fort attends faut que je régène bouge pas vas-y vas-y je clean je clean ah ouais putain sérieux ? ouais oui et c'est ça en fait qui nous manque c'est ça qui est en fait limite obligatoire pour pouvoir rentrer les mm parce que le truc c'est que du coup quand tu te le mets sur toi ça te heal que de 50% genre ? mais sauf que vu qu'on est deux et bah en fait moi je vais te le mettre sur toi et tu vas me le mettre sur moi et en fait genre ça te heal non mais genre c'est n'importe quoi en fait oh l'angoisse ouais ouais c'est trop fort et je crois que ça vient alors je sais plus si ça vient sur les mains ou si ça vient sur le torse ce truc là je sais plus faudrait que je vérifie mais c'est genre trop fort et c'est en fait comme ça que t'arrives à tanker le bordel et c'est comme ça que t'arrives en fait à être quasi invincible parce que du coup en fait tu te heal super fort et c'est pour ça que je te disais c'est pour ça que je te disais mm à deux rushable à deux en fait parce que du coup en fait les dégâts font que t'es quasi invincible parce que tu voilà quoi et à moins vraiment de prendre des méga turbo pêche dans la gueule mais normalement ça doit être ok avec les bombes vivantes en fait tu enchaînes les bombes vivantes sur tout le monde et en fait tu tabes bombes vivantes, tabes, bombes vivantes et tu t'en bats les couilles de prendre des dégâts parce que chaque bombes vivantes que tu mets te heal et en fait genre et puis vu que les mobs au fur et à mesure ils explosent tu heal encore plus encore plus fois deux fois dix mille fois cinq attends je régène je régène bouge pas et donc tu tapes des gros tics de heal de ouf et en fait tu fais bombes vivantes sur tout le monde tu fais bombes vivantes pour pull les mobs etc tu te réunis tu flammes vivantes, flammes vivantes les deux du coup ça met des dots et toi en même temps tu tabes tu tabes flammes vivantes, tabes flammes vivantes enfin tabes bombes pour balancer des bombes en boucle je prends celui de droite vas-y je t'ai vu changer de team ouais voilà oh merde oh la résistance quel bâtard oh non la vague de soins c'est terrible c'est terrible ce qui vous est arrivé par contre il nous manque toujours ah il y a un filon d'étain là merde ah non pardon brise de rose c'est ok je suis de la merde non mais c'est bon on a tout fini ok attends juste là je fais milleré d'étain vas-y je m'occupe des mobs en bas je l'ai pas pris non je réussis à pas le je sais je sais non non t'as raison t'as raison t'as raison ça fait une xp quoi t'as raison t'as raison ok il a résistance ce bâtard ouais 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 c'est trop fort c'est trop fort c'est trop fort et en gros attends c'était attends wow sod je peux pas tenter une dingue vas-y vas-y t'as raison je vais régénérer aussi et attends wow sod les runes du mage oh mais mec on va bientôt hit 14 oui 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 oh putain oui par contre on a fait de l'xp quoi ah mais ouais mais parce qu'en fait on a fait que des mobs en boucle en étant reposé donc fatalement attends combien combien de temps pour le level là on est à 49 minutes mec sur le niveau 14 là 49 minutes qu'on arrive moi je suis à 96% de bar là euh bah je suis à 99 bah on va rendre les quêtes et puis ça va être ça c'est ça exactement et alors attends tac 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 donc c'est pas déflagration des arcanes comment elle s'appelle après euh enfin moi je vais pas me coucher je sais pas si toi t'as des trucs de prévu tôt demain mais euh ah oui tu vas pas te coucher tôt tu veux dire bah pff je sais pas moi genre max wow 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 euh moi je sais pas oh oui mec salut toi oh oui oh quel génie oh mec merci mec oh il est bon lui oh là là énorme merci beaucoup putain du coup j'ai eu le temps de caler ma dynamite oh mec trop fort merci putain incroyable il est trop fort il est trop fort incroyable oh putain oh le carry incroyable il a récupéré l'aggro une seconde là ça m'a permis de balancer ma bombe mais genre dans un timing incroyable et euh ouais bah je sais pas max euh oui bah je pense ouais pareil ouais pareil pareil non non c'est pareil moi j'ai rien de prévu t'sais j'ai rien de prévu très tôt machin et oui et je voulais te dire alors un truc ouais bon c'est perso mais c'est pas grave oui 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 le live aussi euh cet après-midi je me suis intéressé ouais je sais pas ce que tu utilises toi pour t'organiser etc c'est un notion voilà bah ok c'est ce que j'allais t'en parler du coup ah t'as découvert Notion j'ai découvert Notion oh putain alors mec attends t'as les yeux sur mon live là ? hein ? t'as les yeux sur mon live là ou pas ? euh non mais ça peut attends deux secondes on sort de là et on regarde ça ok ? vas-y 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 je me connecte je vais te montrer je vais te montrer je vais te montrer mon truc tu vas faire oula attends je me connecte sur Twitch vas-y vas-y parce que je suis pas sur Twitch j'utilise Notion depuis 6 ans je crois ah ouais ok ouais ouais d'accord ouais ouais ça fait vraiment ah oui alors et puis toi avec tes tableaux Excel à mon avis voilà t'as compris t'as compris t'as compris toi ça doit être n'importe quoi ok vas-y c'est bon je suis sur ton live ok vas-y vas-y et donc du coup tiens bah attends je vais faire suivre sur toi en attendant ok et puis comme ça vas-y comme ça je te montre en même temps en gros donc ça déjà c'est mon truc donc en gros tout ça c'est mes trucs sur les côtés donc déjà j'ai un dashboard complet dans lequel donc j'ai arrêté de m'en servir pendant un moment mais en fait en bas j'avais le cours des cryptos etc des cryptos qui m'intéressaient avec un truc pour mon pomodoro avec mes short break long break etc machin sur la droite là t'avais l'année en cours machin etc j'avais mon tracker training de poids de machin avec des inbox ce qui fait que quand j'avais une idée directement je faisais tac 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 hop je posais le truc et en fait moi ça me permettait ensuite derrière de récupérer de cette inbox de la récupérer dans deux to do une to do perso et une to do pro que j'avais pour le travail et en fait quand je pensais à un truc je le mettais tout de suite dans ma inbox et en fait la inbox j'avais une vue dans chaque to do où en fait je voyais le truc et du coup je la poulais au final c'était un peu trop de taf donc c'était un peu l'enfer pareil j'ai un kanban pour le perso j'ai un kanban pour tout ça TGEC j'ai plein de trucs donc c'est ta gueule écris des trucs c'était mon truc donc j'ai un truc pour la communication qui était très bien d'ailleurs c'était un super concept je trouvais ouais et tu vois genre je me mets des golden rules des machins des trucs j'ai des archives des trucs que je ferais pas ou que j'ai fini des hors sujet du gaming du graveyard donc des trucs genre c'est genre cimetière des idées tu vois le trash bin genre c'est terminé et genre j'en parle plus tu vois et donc voilà j'ai j'avais mes trucs routine mais ça je m'en suis jamais vraiment servi enfin je l'ai abandonné en fait pareil j'avais un autre dashboard que j'avais fait enfin bref en fait le truc c'est que Notion il prend des widgets HTML donc en vrai tu peux mettre des widgets que tu veux c'est pour ça que d'ailleurs moi j'ai un enfin tu vois que mon dashboard t'as un ticker ou en bas en fait c'est un widget que tu peux mettre sur n'importe quel site internet ou en fait c'est un je vois les ticks de je vois les prix en live mis à jour des cryptos qui m'intéressent et en fait le truc c'est que bah c'est un truc enfin fondu par mais tu t'en sers toujours du coup alors celui-ci je m'en sers plus moi celui dont je me sers principalement j'ai mon archive là où j'avais tout ça c'est les anciens trucs qui sont terminés ou machin tu vois j'ai mes trucs genre John Do mec tu vois genre tu vois comment tu vois comment ça date quoi et tu vois comment ça date quoi donc pour ceux qui savent pas dans le chat John Do c'est une entreprise dans laquelle je ne travaille plus depuis 3 ans et demi ah mec ouais j'ai commencé là-bas bah j'ai commencé là-bas il y a 6-7 ans en fait et donc énormément de trucs et au passage moi celui que j'utilise le plus souvent en fait c'est celui-ci qui lui est un diagramme de gant dans lequel je liste toutes mes tâches le temps qu'elles doivent prendre etc machin et en gros j'ai une ligne rouge qui m'indique oh merde j'ai perdu mon frangin hop excusez-moi je fais décox excuse-moi je me fais déco à cause de l'AFK et donc j'ai un espèce j'ai une barre rouge en fait qui m'indique la durée en cours qui m'indique en fait où est-ce que j'en suis et en fait je liste toutes mes tâches et en gros genre là j'ai communication divers Twitch Youtube perso et donc je vois en fait tous les trucs que j'ai à faire etc et je les liste ce qui fait que je sais où est-ce que j'en suis je comprends rien à ton truc là c'est un diagramme de gant c'est un diagramme de gant alors en gros je te montre genre typiquement je veux rajouter une tâche ok là je suis dans la catégorie c'est un truc qui est à faire pour Twitch ok pour Twitch par exemple je me dis bah voilà je vais faire je sais pas moi genre demain soir j'ai un live à faire ok ou demain soir on fait un live sur l'étale compagnie tu vois tac 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 nickel et là je me dis bah écoute j'avais aussi un live live au haut avec adi tu vois tac hop ah oui mais j'avais pas capté qu'il y avait les dates en haut ok et en gros le truc je le mets de plus ou moins de durée là il fait qu'une seule journée donc je le cale comme ça hop je le cale ici parce qu'il vient avant donc c'est juste pour moi visuellement sauf que typiquement le live l'étale compagnie ou genre je sais pas je vais caler un autre truc genre ici genre on va dire genre je fais un live genre Metroid tu vois qui va durer la soirée tu vois et avant il faut que je prépare un truc genre il faut que je prépare Dolphin donc je fais préparer Dolphin par exemple parce que je vérifiais que ça fonctionne tu vois et en gros tac 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 et je me dis bon voilà ça ça va pas me prendre plus d'une journée tu vois hop je le cale juste là et juste là je fais ça pouf ce qui fait que du coup ça m'a dit que avant le live Metroid il y a une dépendance ici il y a ça qu'il faut que je fasse en fait d'accord ok pareil là tu vois que c'est affaire 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 c'est le statut par défaut et je peux très bien faire clic droit par exemple nous deux on est en train de faire le live et donc au lieu de le changer je mets juste je vais changer le statut et en gros je vais le faire passer en cours parce qu'on est en cours tout simplement et au moment où le live est terminé bah en fait je peux le passer en terminé direct comme ça moi ça me satisfait en mode ok c'est nickel je vois qu'il y a les je vois que toutes mes tâches ont été terminées et quand c'est terminé terminé je fais carrément étiquette et là je le fais passer je le mets dans je le cale dans archive et je le supprime de Twitch il y apparaît et en fait il apparaît ici dans mon groupe archives dans lequel t'as toutes mes archives des trucs déjà terminés en fait d'accord ok et tu vois que t'as des interdépendances absolument partout dans tous les sens et en fait si je déplie tu vois que t'as des interdépendances dans tous les sens c'est un espèce de bordel monstrueux sauf qu'en réalité toi tu te dis OMG c'est inutilisable en réalité si 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 c'est tout à fait utilisable en gros j'explique j'explique là le truc c'est que j'ai la vue au mois donc forcément tu vois que dalle mais en gros si tu fais la vue à la semaine ça devient déjà beaucoup plus clair en gros à la semaine tu vois que c'est un peu plus c'est un peu plus net tu vois et surtout en fait c'est surtout que l'avantage c'est que chaque matin tu te dis ok je vais clean mes trucs donc tout ce qui est derrière ça a pas été archivé donc ça veut dire que c'est encore à faire donc si tu vois que c'est terminé ça te prend pas un temps fou de faire ça parce que tu vois moi c'est vraiment rapide je prends une demi-heure tous les matins et je suis organisé pour la journée et en fait l'avantage c'est que je trie tous mes trucs je me dis ah tel truc non ça ça va je m'en fous je peux le faire plus tard et bim en fait je me dis ça j'ai pas besoin de le faire maintenant et donc je le décale et en fait je me le recale à beaucoup plus tard et du coup ça me sort de la tête complètement je vois que c'est là-bas ça me gêne pas du tout et si jamais je vois que c'est là-bas mais qu'il y a une flèche qui me ramène là je me dis merde ça veut dire qu'il faut que je rajoute tel truc ou machin tu vois ouais ok tu vois typiquement la vidéo qui est en cours tu vois bon bah la vidéo qui est en cours tu vois je suis en train d'essayer de refaire le script machin et genre tu vois j'ai pas terminé les étapes où est-ce que j'en étais tu vois et j'ai pas pu travailler dessus ce week-end avec le live etc et du coup bah là je vais les recaler tu vois et boum je vais les faire pour demain et donc du coup je sais que je vais commencer tel truc je me dis ouais j'aurais pas le temps de faire tout ça donc du coup ça je vais le caler comme ça ça je vais le caler comme ça et bam et en fait au moment où on va arriver dans la journée bah je sais qu'il me reste ça ça et ça ça et ça et en fait j'ai juste à lister dans le truc là M16 donc mardi 16 je liste je vois tous les trucs qu'il y a à faire je les fais et basta et je me casse mes 20 fois me le cul c'est un canneban c'est un diagramme de gant pardon et c'est max mais moi j'aimais bien le canneban du coup j'ai commencé à bosser dessus cet après alors c'est bien mais ça atteint ses limites je préfère largement le diagramme de gant maintenant bah moi à la limite je préférais parce que du coup moi tu vois effectivement je trouve que c'est bien c'est vraiment cool comme t'as fait mais je sais je sais pas moi je trouve ça trop c'est tout match alors qu'en vrai franchement trop le bazar je pense que je vais plutôt essayer moi ce que je voulais faire c'est faire un truc en deux vues tu sais genre avec un canneban ouais donc là j'ai un canneban en fait parce que moi la contrainte que j'ai c'est par rapport à mes morceaux c'est à dire qu'en fait je voulais m'afficher si tu veux des en fait je me suis mis un canneban avec des catégories donc avec genre en fait les catégories c'est les statuts d'avancement des morceaux c'est à dire que j'ai genre le statut idée j'ai le statut composition arrangement mixage mastering et après j'ai démo donc au stade de démo quand le morceau est terminé ok et ensuite j'ai la release tu vois et du coup du coup je pensais m'en faire un pour les morceaux juste pour la partie moi production de musique ouais et me mettre une partie chronologie enfin une vue chronologie en fait ou juste après j'ai les dates de release en fait alors sinon un truc que tu peux faire du coup j'ai les dates de release pour pouvoir les faire tu vois un truc que tu peux faire c'est que plutôt attends je vais faire suivre sur toi hop un truc que tu peux faire c'est que en gros tu peux créer un nouveau modèle genre typiquement pareil tu pourrais regarder le live attends je vais zoomer vas-y je me suis arrêté sur vous vas-y vas-y tu peux faire un nouveau modèle ici en fait et dans ton nouveau modèle en fait tu vas dire genre 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 c'est ce que j'ai fait je me suis fait un modèle ah très bien et tu mets en fait je me suis fait un modèle de page c'est-à-dire que quand je crée un nouveau morceau j'ai la page avec le titre du morceau voilà et en fait toutes les catégories j'ai mis genre le bpm la tonalité le mode genre le nom du enfin le statut la date de release ok etc etc et en dessous je me suis mis des notes donc j'ai des notes qui dans cette note il y a les notes de composition les notes de mixage les notes de machin de truc et ensuite je me suis fait une checklist pour que à chaque étape c'est-à-dire que avant de sortir de composition j'ai une checklist et je dois tout checker avant que le morceau passe en arrangement par exemple et du coup ah oui ok d'accord ça marche tu vois ce que je veux dire alors ce qu'il faut que tu oui d'accord ok ça marche c'est-à-dire que je me suis fait une checklist pour proof avant de passer à l'étape suivante ok ça marche alors le truc c'est que alors il y a une règle de base parce qu'à chaque fois on est en train de parler de trucs hyper techniques en fait le truc c'est que tu vois genre typiquement c'est pour ça qu'à chaque fois on se dit go mec faut faire un podcast mais parce que ça c'est un sujet de podcast en fait genre comment s'organiser comment prendre ses tâches comment faire des nouvelles tâches etc en fait le truc c'est que quand tu veux faire un quand tu veux prendre des notes comme ça dis-toi que prends-en l'expérience enfin prends ça prends ce conseil comme quelqu'un qui utilise Notion depuis 6 ans en fait le Kanban l'avantage que t'as c'est que c'est super simple tu poses ton truc tu machin c'est super le truc c'est qu'en fait tu finis par avoir énormément en fait de tâches listées parce que tu penses à tout en mode oh c'est trop bien je pose le truc du coup je me le sors de la tête c'est nickel c'est impeccable j'y pense même plus tu vois le problème que tu vas avoir avec ça c'est que du coup ouais ouais c'est super t'y penses même plus mais en fait tu as juste un vrac énorme de trucs et du coup ton Kanban devient indigeste parce qu'en fait t'as un tableau à faire un tableau en cours et un tableau terminé et en fait tu retrouves avec 600 trucs à faire t'as un truc en cours et t'as 4 trucs terminés et t'es juste gigadec parce que t'es en mode putain j'en ai 50 à faire et t'as aucune envie de commencer à manger le gâteau et du coup alors justement en fait du coup en fait la manière dont je l'ai fait sur Notion et pourquoi j'en suis arrivé là c'est après réflexion où en fait j'ai un problème que beaucoup de producteurs de musique ont c'est que en fait tu commences un projet tu commences à composer tu te dis waouh putain c'est cool et tout machin j'ai regardé une vidéo d'un gars qui s'appelle Underbelly genre tu iras voir si t'es curieux c'est un mec qui fait de la prod et en fait il fait des vidéos qui s'appelle You Suck at Producing et en fait c'est vraiment il a un côté très drôle il est assez connu assez connu dans le monde de la prod enfin en tout cas du Youtube sur la prod de musique ok et en fait si tu veux il disait il dit un truc qui est très juste c'est que quand tu fais un morceau enfin quand tu commences un morceau t'as vraiment tu sais comme quand tu tombes amoureux de quelqu'un tu vois t'as vraiment ce truc de très comment dire des premiers jours tu sais des premières semaines où t'es là c'est génial et tout machin trop bien ce beat il est génial et tout trop cool tu le réécoutes en boucle et puis au bout d'un moment t'en peux plus quoi juste au bout d'un moment et t'en peux plus de ceux que tu peux plus piffrer et du coup ce qui se passe c'est que tu vas commencer un autre morceau donc du coup tu te retrouves avec 15 projets qui sont pas finis et t'es en mode bah en fait j'ai envie de tout tèche et je vais jamais arriver à finir un morceau ouais c'est terrible ouais je suis d'accord et en fait voilà et donc du coup là moi je me suis fait la réflexion sur Notion tu vois parce que effectivement en ce moment il y a genre 5 morceaux sur lesquels je bosse ok qui sont il y en a un qui est au stade de mixage et les autres ils sont au stade d'idées enfin en tout cas au stade de composition à la limite et en fait si tu veux du coup là moi l'idée d'avoir fait ça sur Notion c'est de me dire ok genre tant que le morceau il est pas terminé c'est à dire tant que j'ai pas un morceau qui sort de mastering j'en repioche pas un dans mes idées c'est à dire que c'est ok d'avoir des idées et de me dire ok je me pose deux heures sur Ableton je fais un début de morceaux et tout machin comme ça et je reviens d'être sur mon terre ouais en plus l'avantage c'est que du coup derrière quand je me sens inspiré quand je me sens inspiré je vais pas me freiner à me dire non non il faut absolument que je fasse du mixage pas du tout et c'est bien je vais me dire je vais juste me noter des idées un peu un scrap tu vois je me fais un brouillon vite fait hop tac tac je note un truc et après hop je snap dès que je suis plus putain mais il y a un milliard de quêtes et du coup tant que j'aurai pas un morceau qui sortira de mastering et qui sera au stade de démo je passerai pas enfin je passerai pas un seul morceau en composition ok et du coup ça va me forcer à déjà avoir un seul projet donc à avancer de manière constante avec mes projets parce que du coup ben je vais être obligé de bosser sur celui-là si je veux en commencer à nouveau donc bien sûr dans le même temps ça va aussi me motiver à avancer dans ce sens là ok et de deux ça va me permettre aussi parce qu'une fois qu'ils partent en sortie donc qui sont dans la catégorie release ouais ben en fait j'aurai plus j'aurai plus à y penser et à la limite je vais pouvoir même me faire une catégorie archive qui sera masqué et qui existe plus tu vois d'accord ok ben en fait de manière générale il faut partir du principe que c'est un truc que tout le monde enfin que beaucoup de gens ont du mal à admettre mais il faut partir du principe que t'as des idées de merde je m'explique à partir du moment où tu te dis oh mec ça c'est une idée de ouf note là explique là moi ce que mon palliatif à moi c'est j'enregistre une vidéo et j'explique en mode putain je suis un génie mon idée en gros c'est que je vais faire tel truc tel machin etc machin oublie ton idée passe à autre chose de toute façon tu l'as noté et plus tard tu vas retomber dessus tu vas faire elle est éclatée au sol mon idée et en fait tu vas l'écouter soit tu vas te dire qualité de merde attends mais ta gueule soit tu vas te dire oh putain j'avoue le truc c'est que à partir du moment où tu te dis oh mec j'avoue et en fait t'es toi même bon public de ton idée c'est que c'est bon c'est que ça va c'est que c'est nickel et en fait j'ai la même chose quand je veux acheter quelque chose quand je me dis oh putain il me faut tel truc j'ouvre Amazon je la joue dans mon panier et j'oublie je t'interromps juste un instant je vais juste prendre le tram des profondeurs je vais aller à Starwing mais de toute façon faut qu'on y aille tous les deux gars donc de toute façon bah si tu veux qu'on aille à marche de l'ouest on a pas trop le choix et euh ah oui c'est vrai et d'ailleurs je sais pas si t'as vu mais la défense des Terre d'Iron ils nous demandent de buter Gram, Wung, Rinceur et Bagueron oh noooon les trois trucs donc je pense qu'on va apprendre on va attendre de prendre un haut de level oh la la on va juste abandonner cette caisse et jamais la faire et tu vois en fait je sais que oui donc du coup oui pardon quand je veux acheter un truc quand je veux acheter un truc en fait soit genre je vois que je vois que il est sur ma zone le moins cher le machin le truc et du coup bon je la joue dans mon panier et je le zappe juste là juste là mec juste là tu veux prendre la quête des rats là ? ouais vas-y vas-y et faut faire vite merde comment allez-vous ? grimpe 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 vite 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 merde merde et euh alors je sais pas si on peut la faire ici je pense qu'on est obligé de la faire au niveau de de la même tange ah ouais ouais bon écoute c'est pas grave et en gros on a gagné un pipeau on a un pipeau let's go et oui et du coup oui je vais t'écouter donc comme quand t'achètes un truc mais ça c'est sûr et quand j'achète un truc je note et en fait genre je me laisse 24-48 heures tu vois et en général je le note et je me mets une alarme soit je me note soit je me mets juste une alarme avec le nom du truc que je veux acheter genre je me dis tel truc et en fait je me mets une alarme 24 heures après au même moment et en fait il y a des moments vraiment je suis tranquillou de bilou devant ma télé en train de manger mes pâtes mon steak haché avec des pâtes tu vois et j'ai mon alarme qui sonne en mode acheter des stylos 4 couleurs par paquet de 17 je me dis mais qui est con Bruno du passé quoi qu'est-ce qui a branlé quoi ferme ta gueule du coup je l'achète pas je me dis bon c'est nul en fait c'est comme ça que je fonctionne et voilà et en fait et du coup quand je me dis oh putain j'avoue il me le faut absolument bon c'est que effectivement j'en ai vraiment besoin quoi c'est qu'effectivement j'en ai vraiment besoin quoi je crois qu'il n'y en a pas ici mais ouais alors après alors c'est quoi ça c'est quoi ce sceau là ça y était ça quoi non il y a un sceau là un sceau comment ça ah oui oui non non oui ça y était c'est de la déco je crois alors après alors alors après tu me dis voilà mes idées c'est de la merde je t'emmerde mais en fait le truc c'est que c'est bien pour toi de te dire t'es inspiré trop bien parce que c'est bien d'avoir cette énergie là et de noter ton idée et de faire un pré-bit genre juste pour avoir le leitmotiv pour avoir le alors après moi je t'avoue que je découvre Notion donc je suis en mode genre je me dis bon c'est pas non plus non mais c'est bien je suis content je suis content de découvrir ce truc et de me dire ah non mais c'est trop bien peut-être m'aider à m'organiser parce que pour l'instant je suis pas du tout organisé enfin en tout cas j'étais un peu organisé mais le problème c'est que le problème c'est que je suis déjà un peu organisé le problème c'est que j'ai Google Agenda que j'ai mes notes sur mon téléphone que j'ai mes notes sur l'ordi que j'ai enfin tu vois et du coup j'ai des trucs partout dans tous les sens et je m'y retrouve plus et il y a rien qui communique et je suis en mode au secours et donc du coup du coup si tu veux là je découvre Notion je me dis ok c'est trop bien je vais pouvoir arriver à me faire un système pour justement être plus organisé et pas avoir besoin de faire des va-et-vient constamment ce qui est plutôt bien et aussi j'ai un vrai besoin alors là pour le coup c'est cool et j'avais pas encore trouvé de système à part soit noté sur mon téléphone soit carnet stylo j'avais pas encore trouvé de système comme ça où je puisse ah putain c'est la quête des mortes mines ça ouais en fait j'avais pas encore trouvé de système pour prendre des notes avec mes morceaux parce que le problème c'est que des fois je suis genre dans le tram tu vois et j'écoute le morceau sur lequel j'ai bossé j'écoute le mix tu vois deux jours après en me disant maintenant j'ai une oreille nouvelle je vais pouvoir écouter et me faire des retours critiques dessus et en fait du coup je me retrouve je suis dans le tram j'ai rien de spécial pour noter je vais peut-être faire une note sur mon téléphone et jamais la retrouver alors que là vraiment vu que je me suis fait des fiches où j'ai des notes dessus bah en fait je sais que dès que je vais relancer une session sur ce morceau là je sais que je vais pouvoir ressortir mes notes et tout checker et donc là je sais que le son de basse il faut que je le règle bam c'est réglé ce son là de batterie qui est de la merde bam il faut que je le règle et donc et comme ça je me fais la check list et une fois que tout est réglé bah je me pose plus de questions j'ai pas de truc à rajouter sur la check list pendant que je suis dans ma session tu vois je vais pas rajouter sur la check list la check list je vais la faire pendant que j'écoute le morceau dans un moment où je suis pas en train de bosser dessus en fait ouais c'est ça comme ça parce que le problème c'est moi que j'ai en prod c'est la c'est l'objectivité en fait bah oui c'est un peu le problème c'est l'objectivité où en fait bah il y a un moment où quand ça fait deux heures que je bosse sur un morceau bah je suis plus objectif je suis en train de faire la grosse merde ouais et voilà et du coup c'est fini et il y a des fois je chie un morceau comme ça je te jure il y a des mix mais je les ai ruinés j'ai changé un truc j'ai changé un truc je l'ai réécouté le lendemain je suis là putain quel bolos ah ouais ok donc voilà ah oui je pensais pas que t'aurais ce problème à ce point là par contre et du coup et du coup c'est vrai que vu que j'ai un besoin et en fait le combo le combo pouvoir me mettre des dates sur un calendrier pour les releases donc me dire j'ai une deadline ouais en plus pouvoir me mettre des notes qui sont centralisées à un endroit avec des statues sur les morceaux pouvoir me faire des fiches genre pouvoir me dire me sortir tous les morceaux qui sont de tel genre ou des trucs comme ça ouais ouais c'est des vrais c'est des vrais trucs qui moi vont me faire gagner un temps fou je pense ou en tout cas me permettre de m'organiser dans mes sessions et dans ma manière de travailler tu vois parce que du coup je sais que je vais avoir juste à set up ma session à me dire voilà mardi je bosse de telle heure à telle heure sur le morceau et comme ça je me pose plus la question en fait je me pose plus la question en plus de me dire j'ai quoi à bosser dessus parce que je vais me prendre trois minutes pour écouter le morceau pendant le morceau je me fais des notes et puis basta après j'y pense plus après j'y pense plus et je suis pas en train de réécouter le même morceau constamment en train de me dire ah putain qu'est-ce que je dois faire alors tu vois typiquement je suis moins largué typiquement typiquement moi je je pense que c'est comment dire il y a en fait il y a attend vous avez besoin de quelque chose je vais dire de mûrement interview Arlan a besoin d'être approvisionné il y a plein de quêtes de livrer des trucs aller à la boutique de tailleur du canal et donner à Réma la demande de tissu pour Arlan machin mes couilles j'ai plein de trucs là trop bizarre et du coup ouais il y a un truc en fait que je peux te dire pour le coup c'est que quand tu passes trop de temps en fait quand tu prends donc alors pardon je vais finir mon idée de tout à l'heure déjà plutôt que de m'éparpiller déjà considère que ton idée c'est de la merde c'est violent quand je dis ça évidemment l'objectif c'est que justement tu gardes effectivement comme tu en parlais très bien l'objectivité de ton idée c'est super important parce que le truc c'est qu'avoir ton idée tu la notes toi tu fais un premier beat machin et ensuite tu la réécoutes tu le réécoutes dans le tram machin à tête reposée à froid et là à ce moment là tu es en mode non en fait c'est pas ouf il manque un truc et en fait toi même tu vas avoir tes idées etc et tu vas re-réfléchir à froid sur ton truc et c'est comme ça que soit tu vas te dire non en fait c'est pas bien soit tu vas te dire ah c'est pas ouf mais en fait en le mettant comme ça là c'est banger et en fait c'est comme ça que tu trouves le truc pour fine tune ton idée et en fait moi c'est comme ça que je fonctionne pour les vidéos typiquement parce que j'ai le même problème que toi actuellement j'en suis à 14h d'écriture pour ma prochaine vidéo j'ai pas fini d'écrire sachant qu'il y a 14h de recherche et d'écriture pour la faire alors c'est une vidéo qui va être super longue elle va durer en 30-35 minutes et c'est 30-35 minutes où c'est que de l'édition dans tous les sens vraiment je raconte une histoire et tout ça va être vraiment très long quoi donc ça va vraiment être avec du montage partout et tout ça va être un taf monstrueux mais je sais que je vais passer 80h dessus donc enfin minimum mais donc fatalement quand je vois que j'en suis qu'à 12 j'en suis à 12h de taf dessus et que j'en suis à l'étape 2 sur 9 enfin sur 11 même quand je suis à l'étape 2 sur 11 je me dis j'ai qu'une envie c'est de me dire vas-y je vais faire une autre vidéo tu vois et en fait non il faut pousser sur son truc malgré tout tu vois c'était mais je crois je crois que je t'en avais parlé de ça mais il y a un il y a un bouquin qui est sur sur Ableton c'est un truc c'est un pdf qui est écrit par un producteur assez connu enfin qui a été qui a eu plusieurs grammys et tout et en fait le gars il est sur le site officiel de Ableton c'est vraiment le pdf est limite quand tu délai Ableton le pdf est gratuit tu le télécharges sur le site et en fait c'est un c'est un un bouquin avec il y a 52 il y a 52 points qui parle de la production de musique mais de A à Z c'est à dire que ça parle du début comment tu lances Ableton à comment tu rentres chez un label quoi c'est vraiment limite ça ah ouais le bouquin est super intéressant genre vraiment enfin bon non c'est plus enfin j'exagère mais c'est vraiment ça adresse plutôt la partie production c'est à dire voilà comment tu comment tu c'est ça et à propos du fait de terminer un morceau et ça c'est je trouve que c'est rien que d'avoir lu cette partie là j'étais en mode waouh c'est tellement un truc de ouf c'est c'est que enfin en tout cas pour moi qui fais de la prod et qui galère avec ça depuis des années c'est c'est le fait que si tu si tu termines jamais ce que tu fais tu ne développes pas ton skill de terminer des trucs ouais c'est ça c'est exactement ça c'est à dire que si tu laisses les trucs en plan et que tu commences autre chose tu en réalité t'es super bon pour commencer des projets mais après tu ne sais pas les terminer tu vas devenir super bon pour faire des débuts de prod mais après si tu ne termines pas tes prod tu ne termineras jamais tes prod et tu ne deviendras jamais bon à ça c'est ça c'est pour ça d'ailleurs que c'est exactement la même image qu'un truc que je n'arrive pas à comprendre c'est que je vois trop de gens qui jouent genre à Apex Legends en mode je vais atterrir à un endroit où il n'y a personne comme ça j'ai le temps de looter des trucs je dis bah mec tu es trop fort pour looter des trucs par contre tu ne sais pas te battre parce que tu lootes des trucs pendant 25 minutes tu vas dans un fight t'es mort je me dis en fait va tout de suite dans des fights et puis quand t'es bon dans les fights et bah voilà j'ai le même problème sauf qu'en fait moi du coup les battles royales ça me gonfle je passe une heure et demie à looter des trucs et puis après il y a un connard carré avec un vieux flingue et il me bute exactement et en fait j'ai le même problème que toi sauf que moi du coup je passe 40 minutes à jouer où en fait j'ai lancé 8 parties je vais en plein milieu des fights je me suis fait défoncer 8 fois par contre j'apprends à jouer et quoi et par contre quand je gagne des fights je suis en mode ah j'ai gagné mon fight et en fait derrière je ressors avec des armes et des machins et en fait je me défend de mieux en mieux parce que je vais à la castagne en fait mais c'est normal parce que je vais justement ah bah oui merde ah bah oui en vrai on peut la faire à l'ardeur attends mais t'es où là t'es parti déjà ? ouais je suis parti déjà ah merde ok attends j'arrive ah putain je suis même pas allé voir le maître des mages et tout ah oui putain moi non plus sachant qu'il y a une quête bon c'est le truc lac miroir de ses morts c'est vraiment un truc alors vas-y de toute façon au pire on va aller chercher le faille à la marche de l'ouest donc en vrai tu veux faire les quêtes là l'ardeur et tout ou pas ? ouais l'ardeur on va peut-être le faire ouais en vrai c'est free xp non ? ouais l'ardeur c'est vraiment free xp ça va les pattes de gnoll aussi euh pattes de gnoll c'est à côté ah mais les pattes de gnoll c'est où ? euh pattes de gnoll c'est à Northshire c'est peut-être c'est peut-être Goldshire faut la choper à Goldshire ah faut la choper à Goldshire mais y'a pas un petit Wookie ? non non je crois pas un attends attends je regarde au web classique soul of the sea ah oui mais y'a la foire de cendres ok euh non c'est pas les pattes de gnoll c'est euh bandeaux de gnoll attend gnoll bon je suis en english là en vrai donc moi j'ai pas trouvé grand chose gnoll riff pat sang de gnoll pattes de gnoll je sais plus c'est non pattes de gnoll c'est à la marche de l'ouest euh gnoll eh non c'est des bandou je sais pas quoi voilà c'est ça bandou ensanglanté mais c'est pas les grosses je vois pas la quête en vrai attends gnoll attends je vais remonter à Goldshire et je vais aller voir ripatch et tif �� Brassard peint Brassard peint de Gnoll Objectif de Riverpaw Gnoll Bounty Commencé par Adjoint Rainer Et c'est où ça ? Juste à côté du C'est juste à côté du C'est juste au dessus de la vie de recherche Donc non c'est vraiment juste à côté Ah c'est juste que par contre Allez voir Gryllian Stoutmantel Stoutmantel Par là Gryllian Stoutmantel Il se trouve à la tour de Pierre Bah là non Je vais aller voir parce que j'ai vu le truc sur Questy Mais j'ai pas checké Ouais je vois pas de pré-roquis Ah putain si Avant Il faut avoir fait au secours de la garnison Du ruisseau Ah si pardon Il faut aller à Northshire pour qu'ils te disent Va voir un tel et ensuite tu commences machin Attends je vais à Goldshire pour récupérer la quête Je sais pas si je peux te la partager par contre Je sais pas si je peux te la récupérer par contre Écoute Ouais sinon laisse tomber on fait l'ardeur et puis on se casse Ouais 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 Et euh Attends je vais aller voir quand même C'est toi qui va Et donc je t'attends je suis devant Ok ok Et donc du coup Et donc du coup tu vois Je sais que commencer des trucs C'est très bien Mais il faut savoir les terminer Et deuxièmement Je parlais Je me suis retenu de partir sur 12 sujets Avant d'en terminer un Mais en fait Il y a un truc qui est super important C'est qu'il faut absolument réduire l'effort Entre ton idée Et toi qui prends la note Si à chaque fois que tu dois noter une idée Ca te prend 8 ans Parce qu'il faut que tu listes Alors attends j'ai telle idée Donc ça va être dans tel truc Avec tel BPM Avec tel machin Avec tel truc Avec tel machin T'es en mode mec Au secours En fait Genre Alain Oui oui Non mais totalement Totalement Après là Après là ça va me prendre Ça va me prendre vraiment Deux minutes De mettre Le BPM du morceau La tonalité Dans quoi je suis Machin C'est juste Enfin ça va prendre deux minutes Et puis en vrai Si ça me fait chier Juste soit je vais virer la catégorie Soit je le ferai pas Ok Et du coup En vrai Osef c'est pas le truc qui est important Je pense que Enfin moi Pour le coup Le plus important Et c'est ce sur quoi J'ai passé le plus de temps En vrai Ça c'était bien Parce que ça me permettait De tester un peu Les catégories Les possibilités du truc De voir un peu Quel type de catégorie Je pouvais mettre Etc Mais Mais je pense que Le plus important Effectivement C'était me mettre Un système de notes Vraiment Où je suis en mode Je peux Alors c'est bien Je peux littéralement Je peux littéralement Me noter le truc Hyper facilement Et sans Sans me prendre la tête Alors c'est bien Effectivement pour toi De te dire Ok attends J'ai un modèle Trop bien Dans lequel j'ai listé Tout ce que A chaque fois que je fais un morceau Il faut que je note Tel truc Tel truc Tel machin Et j'ai juste à le sortir Et j'ai pas besoin De retaper tous les trucs A chaque fois Et donc tu listes tout Tranquille Tout seul Ca te fait Toute ta liste Avec tous les trucs A remplir Et tous les machins Tout préfet Tout nickel Ca te fait un espèce De formulaire Où à chaque fois Tu crées une nouvelle fiche De ce formulaire Dans tel format Et toi derrière Tu commences à créer Des trucs direct Et à la fin Quand t'as fini De créer des trucs Au lieu de te dire Bon bah nickel J'ai fait mon truc Tu remplis en vitesse Bon écoute Trop bien Ce morceau Je vais l'appeler comme ça Tu vois Ou genre j'ai telle idée Je vais la baptiser comme ça Tu renseignes les quelques infos techniques Au début Tu vois Et les trucs vraiment nécessaires Qu'est-ce qu'il fout là Le voleur à niveau Oui Tu l'as vu Ouais Et Mais les gardes Ils sont au niveau combien là Ah mais ils sont 22 Il va les enculer Et Et en gros Et en gros Tu te dis Bon bah voilà nickel Je note mes trucs Impeccable Et une fois que Et une fois que t'as noté Une fois que t'as noté Ton truc Bon bah derrière Tu sais que Quand il revient C'est clair en fait C'est surtout ça Qui est vachement important C'est que quand tu reviens Sur ton truc Tu te dis pas Oula j'en étais où Et en gros Tes notes à toi Qui te disent J'en étais à tel endroit Je me suis arrêté Parce que machin Et Genre j'étais fatigué Machin Je pense que pour la suite Il faudrait que je fasse ça Faut que je machin etc Et en fait ça donne des pistes De Ah ouais ok Et en fait tu reprends ton taf Avec un truc à faire Parce qu'il y a rien de pire Parce que c'est comme ça Que t'as des projets Que abandonnés C'est pas parce que Tu passes d'un projet à un autre C'est parce que tu passes D'un projet à un autre Et que le projet Il est vraiment pas du tout En état d'être repris en fait C'est un peu comme si Oui bah oui bien sûr C'est un petit peu Enfin tu vois Bah en fait c'est ça le problème En fait c'est vraiment que Bah je reprends le morceau Et je suis là Bah ouais Bon bah je réécoute le truc Et je suis là en train de me dire Bon bah faudrait peut-être Que je fasse ça et tout Bah ouais Alors j'ai une idée Enfin tu vois Ca fait longtemps que je fais de la prod Et du mix Donc j'ai quand même une idée De ce qu'il faut que je fasse Dans le mix J'ai quand même une oreille Qui est suffisamment analytique Pour arriver à A faire quelque chose De relativement propre A ce niveau là Mais le problème C'est que je perds un temps fou A tâtonner A me dire Bah voilà Il faudrait que je fasse ça Il faudrait que je fasse ci machin Alors que si je me mets des notes Tu vois à la limite Soit à la dernière session Les 5 minutes de session De 2 heures Où je compose Et je me dis Bon Prends les 5 dernières minutes Pour juste me faire des notes Pour la prochaine fois C'est ça Bah en fait Ca va être beaucoup plus simple Tu vois Le tout c'est de s'y tenir Le tout c'est d'arriver A te tenir à ce truc là Et de te dire Ok Bon du coup Faut vraiment que je note Voilà Faut que du coup A chaque fois que j'ai fini mon truc Je prenne mes notes Machin etc Et je me dis Ok j'en ai été là J'ai fait tel truc J'ai fait tel machin Et ça c'est le plus compliqué En fait le plus compliqué Ca encore une fois C'est un sujet de podcast Mais il est là l'ardeur Le plus compliqué Attends je vais juste buter l'autre Sur la droite Ouais Sur la gauche par exemple Et le seul truc C'est arriver à se tenir A un process Et être régu Ouais C'est en fait C'est exactement la même chose C'est la constance en fait C'est exactement la même chose Que de te dire Ah mais attends Je me suis fait un super programme De sport De machin Trop bien mec Va le faire en fait Genre fais le en fait C'est aussi bête que ça Juste fais du sport en fait C'est super d'avoir Un super programme Tout travailler machin Dans lequel t'as documenté T'as théorisé comme un ouf T'as théorie craft Enfin c'est super Je suis un expert de ça moi Mais juste Mec fais le Ta gueule Et ça Et ça c'est très compliqué Ça c'est très très compliqué Et ça fait 27 ans Que je galère Et je me bats tous les jours Pour me dire Ok C'est ce qu'on disait De toi Et tous les jours Je me fight Contre moi même C'est un combat Contre moi même Pour me dire Allez Je me suis Je fais un process Régulier Nickel J'écoutais cet après J'écoutais cet après Un gars Qui en parlait Justement Pareil Un producteur Qui disait Qui disait Que le moment Où il avait vraiment Commencé à décoller C'est en mode Qu'il avait réussi À dépasser Les moments Où ça va pas En fait Les moments Où juste T'as pas de motivation Genre t'arrives pas T'arrives pas à avancer T'es fatigué T'es machin Mais c'est vrai Mais c'est vrai que Ouais C'est difficile C'est super difficile Genre vraiment T'es en mode Ok Et moi J'ai une grande admiration Pour les gens Qui arrivent à faire ça Et je vois des gens Enfin moi Dans les producteurs Que je suis Sur Youtube Je vois des gens Mais qui sont Hyper jeunes Et qui sont en mode Mais what the fuck Genre les mecs Ils ont tout compris Alors après le problème Alors après le problème aussi Je pense Et c'est un truc Qu'il faut quand même Faut quand même En avoir conscience Et le garder un peu en tête Putain Putain c'est la Godcher Ah putain foilée J'adore parce qu'on a percuté La même chose Au même moment Ah putain Oh putain C'est quoi ce bordel C'est quoi ce merdier C'est quoi ça Attends je t'aide Pourquoi il y a un putain D'élémentaire d'obsidienne Mais what the fuck Attends je t'aide Je t'aide mon raf T'inquiète Je t'aide mec Mais il sort d'où Renvoie Oh mec Non Mec il m'a balancé La bombe vivante Dans la gueule C'est pas vrai Exceptionnel Oh mec Incroyable Il m'a remis La bombe vivante En pleine gueule Putain incroyable Truc de fou Ralenti mec Il est en train de le kite Et oui C'est Aurélie Kouble Qui en parlait La PLV Musique J'avais du t'en parler Tu en as parlé Avec qui je discute Pas mal De temps en temps Ah ouais En DM Ouais ouais On s'est échangé Quelques DM Sur Insta Tu m'as dit C'est Aurélie quoi ? Aurélie Kouble Son blase sur Youtube C'est PLV Musique D'accord Et elle est très cool D'ailleurs du coup C'est une En fait c'est une française A la base Qui a déménagé au Canada D'accord Et du coup Elle fait ses vidéos En anglais D'accord Et en fait Moi je suis allé la voir Parce que j'avais J'ai réagi à son contenu Et puis j'avais des questions Aussi pour elle Rapport à ses vidéos Et à ce qu'elle disait Dans ses vidéos Notamment par rapport A la langue en fait Mais ça je t'en avais parlé Du coup Ouais Par rapport au français Ouais c'est ça Comment tu décides Est-ce que tu fais de l'anglais Du français Ouais c'est ça Et puis en fait Moi ce que je voulais savoir C'est pourquoi Est-ce qu'elle avait choisi De faire ça Et enfin Quelle était la démarche derrière Pourquoi Et bref Comment ? Ouais le pourquoi du comment Ouais Et du coup Du coup voilà Et en Et je sais plus Pourquoi je parlais de tout ça Est-ce qu'elle a un Je vais trop Je vais trop horrible Mais elle a un minimum De bon niveau en anglais Ou est-ce que Comme beaucoup de français Que je vois Elle est en mode Hello everyone So we are going to Et je suis en Non non Alors elle Non non Elle a Alors elle a beaucoup travaillé Ok d'accord C'est vraiment cool par contre C'est vraiment cool Parce que ça se bosse en plus Elle a pas un accent Elle a quand même un accent T'entends qu'elle est française Oui mais c'est pas non plus Mais Mais par contre Elle a quand même Pour une francophone Elle a quand même Un bon accent Et je pense qu'en plus Elle a pas Enfin elle a vraiment appris Pour youtube Tu vois Elle est pas en mode Je pense pas qu'elle avait Un niveau d'anglais D'ailleurs elle en parle Dans ses vidéos Genre que pour elle Ça a été un gros frein Parce que Parce que bah en fait Elle avait un niveau d'anglais Qui était pas terrible Et qu'elle a dû énormément Travailler pour Pour pouvoir rattraper le truc Et avoir un bon accent Et c'est zéro Parce que c'est aussi quelqu'un Alors ça je pense que c'est un truc de caractère aussi Mais c'est très bien Et c'est là aussi tu vois que Bah t'as plusieurs cas de figure En fonction de quel caractère tu as Et de quelle personne tu es Et je trouve que ça C'est hyper intéressant de voir Enfin moi je le vois Dans les youtubeurs que je suis La différence D'état d'esprit De caractère Et ça se ressent Dans le style des vidéos C'est ouf Ouais Et moi maintenant que c'est des youtubeurs En plus que je suis depuis très longtemps Et je sais très bien pourquoi Est-ce que je les suis tous tu vois Et ça me fait plaisir D'avoir une palette aussi large De gens Qui sont pour moi Des gens de confiance Et des gens qui disent vraiment Des choses très intéressantes Sur le youtube Que ce soit anglophone Ou francophone d'ailleurs Il y a un gars qui a commencé A sortir des vidéos là récemment Qui fait des vidéos en français Du coup sur la prod Mais sur la Pas sur la prod de manière spécifique Mais plus sur des aspects De ce que c'est que d'être producteur Ah ok d'accord Et sur le Hyper intéressant Il s'appelle Addison de Solenay Attends je te le mets dans le chat Addison de Solenay Ok Tire à voir Tire à voir Il a une vidéo Merde putain Attends je te le mets sur discord plutôt Vas-y vas-y Je t'envoie sa vidéo Pourquoi sa vidéo Est vraiment hyper intéressante La vidéo s'appelle Pourquoi tu doutes Voilà Enfin pourquoi tu doutes Addison de Solenay C'est pas le titre de la vidéo C'est sur la miniature Moi je suis vraiment un mouton C'est si t'as l'impression D'être une fraude musicale Regarde ça C'est ça le titre de sa vidéo Mais euh Mais pourquoi tu sonnes débutant Si t'as l'impression d'être On le regarde ça D'accord Oula oui Il a fait très peu de vidéos Alors il a fait très peu de vidéos En fait Parce qu'il avait fait des vidéos Il y a genre Un an ou deux Un truc comme ça Et alors c'est quoi Le truc dont il parle Et tu vois c'est créer du bruit Il parle de Dunning-Kruger Voilà Attends Ah oui il parle de l'effet Dunning-Kruger Exactement Ok Salut ta sire Bonjour Et euh Oui d'ailleurs Enfin moi c'était un truc Que je connaissais pas du tout L'effet Dunning-Kruger Plus tu sais que tu sais Enfin plus tu sais Enfin moins tu sais Plus t'as l'impression que tu sais Ou euh Je sais plus ce que c'est Alors c'est pas exactement ça C'est euh Je t'arrive pas à me formuler C'est logique dans ma tête En fait t'as une courbe T'as une courbe en fait Où en 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 abscisse T'as la confiance en toi Montagne d'affecter La confiance que t'as en toi Dans un domaine La confiance que t'as en toi Dans un domaine Et en ordonnée T'as euh La la Tes compétences Ouais Réelles Et en fait si tu veux Plus tes compétences Elles vont augmenter C'est à dire qu'au tout début Que tu vas gagner en compétences Tu vas avoir une Grosse montée de confiance en toi Et en fait au bout d'un moment Une fois que tu vas arriver au pic De ta compétence T'as même pas encore accompli La moitié du chemin En termes de compétences Ouais Mais tu vas commencer à redescendre A chuter complètement en confiance en toi Et plus Et en fait Tu vas remonter Très progressivement Mais très légèrement Ouais En confiance en toi Au fur et à mesure Que tu continues à progresser En fait Donc t'as jamais arrêté de progresser T'as jamais arrêté de gagner en compétences Mais par contre T'as eu un gros montée de confiance Puis une grosse chute de confiance Et ensuite ta confiance Elle remonte très légèrement Ouais c'est ça Et en fait Et après elle va remonter très légèrement Tout au long du Du réapprentissage Enfin de l'apprentissage Ouais En fait que tu vas avoir des choses Et donc du coup si tu veux Et d'où sa vidéo en fait Pourquoi tu doutes Moi j'ai pris toutes les quêtes Là je sais pas Parait 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 La poignée d'avoine J'ai mis tellement longtemps à la faire Casse-couille de fou C'est vraiment le truc C'est le fil rouge en fait Ah tu finis la quête T'es niveau 22 C'est compter quoi Et du coup voilà Et en fait Alors c'était pas tant pour le contenu de sa vidéo Que je parlais de Suga Sa vidéo est extrêmement intéressante En fait c'est surtout que le ton Le ton qu'il emploie est excellent Genre je trouve que Sa vidéo elle est bien montée C'est propre C'est simple C'est pas hyper Genre T'sais c'est pas agiter les clés C'est vraiment C'est une vidéo très smart Par un gars smart Qui a très bien écrit son truc Ça c'est naturel Ouais C'est très bien Genre pour moi C'est la meilleure chaîne Qui parle de production de musique Francophone Que j'ai vu jusqu'à maintenant Le truc c'est que Y'a pas besoin d'agiter les clés J'en parlais avec Je sais plus Je sais plus avec qui j'en parlais C'est peut-être avec toi que j'en parlais Je parlais du fait que le montage C'était très compliqué Et que en fait Il existe pas qu'un seul C'était avec toi Il existe pas un seul type de montage Et le problème c'est qu'en fait Moi monter une vidéo Comme j'ai fait en mode Bonjour à tous J'ai volé la vidéo d'Antoine Daniel Et je vais t'expliquer pourquoi C'est pas du tout la même chose Que de dire Bonjour à tous Aujourd'hui je vous raconte L'histoire Et en fait ça n'a rien à voir C'est pas du tout la même chose Elle était géniale d'ailleurs ta vidéo Sur Antoine Daniel ? Ouais J'ai beaucoup aimé J'ai trouvé ça très cool Ouais bah j'ai Énormément de boulot dedans Pour le coup C'est toi qui l'a monté d'ailleurs ? Bien sûr C'est toi qui l'a monté Ouais ouais C'est moi qui l'ai monté Et non la seule vidéo Alors ton petit trick Ton petit trick de montage Que j'ai repéré à 10 000 Le truc où Où tu laisses l'image tourner Et tu commences l'audio De la séquence d'après Bien C'est très smart comme move Tu le fais un peu trop Oui tout à fait En fait c'est terrible Parce qu'en fait Genre j'étais en mode Attends je mets des j-cuts Sinon tu vois Genre je mets mes j-cuts Un peu partout J'étais en mode Moi j'en aime trop J'étais en mode Bon écoute c'est bon J'étais en mode Bon c'est bon Après c'est pas gênant C'est pas gênant Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment Ça saute un peu à la gueule Ouais ouais tout à fait Quand c'est un peu trop Quand c'est un peu trop much J'étais en mode En fait je l'ai lancé Je l'ai terminé Tu vois J'ai commencé à la montrer Un peu à droite à gauche Personne m'a fait la réflexion En plus j'ai demandé Parce que j'ai eu la même sensation que toi Je me suis dit Putain j'en mets 20 ans partout Là c'est l'enfer Et je me suis dit Je me suis dit Écoute je vais demander Un peu à droite à gauche Et en fait J'ai demandé en mode J'ai pas mis trop de j-cuts Et tout le monde m'a dit Non ça va J'étais en mode Ok Et j'étais Donc ça fait du bien Que tu me le dises Parce que je suis en mode D'accord Je suis pas fou Je suis pas complètement fou bordel Il y en a trop On est d'accord Mais ouais ouais Je me suis fait exactement La réflexion que toi Je me suis dit Bon écoute Alors c'est pas C'est monté C'est fait C'est posté Ouais voilà Et puis en fait c'était Je vais sûrement pas te dire Remonte ta vidéo Ah bah non bien sûr Mais justement Justement Moi je trouve que ta vidéo Elle est très très bien Comme elle est C'est parfait C'est simple C'est efficace On comprend très bien Je veux dire Ce que je veux dire C'est que ça n'entache pas du tout La compréhension de la vidéo C'est juste que moi du coup Vu que je suis un peu monomaniaque Par rapport à ça Non non mais t'inquiète Je me suis dit Ah putain là Je suis partout Oh putain il a rien là Oh puis encore là En fait je me suis posé En fait je me suis posé la question Et je me suis dit Attends Le truc La problématique que j'ai C'est que En fait je me suis demandé Exactement ça En fait je l'ai montré Je l'ai montré à droite à gauche Et quand j'ai demandé Tout le monde m'a dit Non non t'inquiète Y'a pas trop de j-cut Et j'ai fait Hum ouais Et j'ai commencé à regarder Et je me suis dit Attends en vrai Pourquoi je fais la vidéo Je suis dans un contexte Où en fait Je laisse tomber mon ancienne chaîne Où j'annonce que Je vais changer le contenu Qui était dessus Et j'explique pourquoi Et au passage J'en profite pour Du coup faire une vidéo Qui peut potentiellement Me ramener du monde En disant Oh là là j'ai volé la vidéo D'Antoine Daniel Ce qui est vrai C'est un peu capillot tracté Parce que j'ai pas volé La vidéo d'Antoine Daniel En fait Non Involontairement en fait En voulant faire marrer mes potes Parce que je savais Qui m'attrait pas une VOD de 4h D'Antoine Daniel Bah involontairement en fait Je lui ai volé une vidéo Qu'il aurait pu faire Et qui aurait pu lui rapporter Énormément de vues Et en plus Moi à ce moment là On était au moment Où les shorts arrivaient Donc c'était l'occasion pour moi D'essayer de faire une vidéo portrait Je savais même pas en plus Que du coup Il fallait que ça fasse Moins de 60 secondes Du coup j'ai juste fait une vidéo portrait Basta Et je l'ai envoyé à mes potes Et j'attendais rien De cette vidéo du tout Et en fait J'ai été surpris Et c'est même pas moi en plus Qui est capté C'est que c'est en fait C'est un pote Qui m'a envoyé un message En mode Mec ta vidéo sur Antoine Daniel Pour l'interrogation J'étais en mode Oui quoi Et genre je vais sur YouTube Studio Et je vois genre Et je vois genre Quoi Attends tu vas crever là Et C'est bon C'est dans la dynamique Et en fait Je vois Et je vois ma vidéo Qui a genre 18 000 vues Et je fais pardon Et j'étais en mode quoi Et en fait Tous les jours Elle prenait 30 000 vues dans la gueule J'étais en mode pardon Et c'était un truc de fou Et en fait C'est un truc de malade Et je sais pas pourquoi Elle a pété Mais genre un mois et demi après Tu vois Et en fait J'avais aucun intérêt moi A voler cette vidéo là Sachant que En fait En réalité Ça m'a rapporté Peut-être un peu Rien du tout en fait Ça m'a amené 930 abonnés Je crois Au plus grand 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 Que j'avais en abonnés La monétisation Normalement C'est à partir de 1000 abonnés C'est redescendu à 500 Je crois récemment Mais j'ai toujours pas le droit De quoi on a besoin Les flasques d'huile Non les flasques d'huile Flasques d'huile Toi t'en as besoin Pour les ingés C'est ça Même pas Je m'en bats les couilles Je t'en bats les couilles Je suis à 165 Je suis à 165 Et les tripes Les tripes de sanglier Ouais on en a besoin On en a besoin pour une quête Ouais T'es sûr Pas tout de suite Mais oui On va en avoir besoin après Par contre on a plus le niveau là C'est plus simple quand tu commences les quêtes Niveau 14 en fait Parce que quand t'arrives niveau 10 T'es en galère C'est pour ça que moi Avant de quitter la forêt d'Halloween J'ai vraiment fait Toutes les quêtes Alors je les ai fait aussi mec J'étais vraiment genre 10 et demi J'étais en mode Oh putain Oui c'est vrai que c'est limité Et j'ai quand même farm Pendant 6 ou 7 heures Des mobs en boucle J'ai quand même réussi A arriver niveau 11 Parce que je crois Que j'avais bien galéré Genre j'avais fait des mobs en trop Ouais ouais bah oui Ouais puis faut pas oublier Faut pas oublier que moi J'étais en mode pénurie du cul Donc j'y ai quand même passé 107 ans Oui bah oui Parce qu'il y avait trop de gens Dessus Et du coup je passais mon temps A galérer Et quand j'avais un mob J'étais content quoi Donc je t'avoue que Je faisais 8 quêtes J'avais 8 mobs à faire pour la quête J'en faisais 8 Et tchao Genre vraiment Je les faisais mais 1 par 1 Y'avait pas de rab Je fais les tout de suite Donc ouais ouais Je perdais un peu d'expérience C'est vrai que j'ai quand même eu des moments Où j'avais le temps Y'avait des mobs J'étais en mode C'est ça ouais C'est pour ça que à mon avis C'est pour ça que à mon avis Franchement Si tu fais pas le premier soir De la phase 2 Bon bah c'est pas grave C'est pas grave C'est ça Je pense que je la ferais quand même Parce que ça C'était quand même Un bon moment C'était quand même cool Et moi j'ai bien aimé Pour toi c'est vrai que Du QLive C'est quand même sympa Ouais c'était sympa Après c'est vrai que C'est pas Non Enfin moi je sais que perso Je le ferais pas En plus j'ai déjà un truc de prévu Ouais ouais Non pas de soucis Non non mais Je sais que c'est Je sais que c'est C'est l'angoisse par contre En termes de temps C'est terrible Et du coup ouais En fait Moi le truc c'est que J'étais en Je reviens sur la vidéo d'Antoine Mais Bah écoute Ma chaîne YouTube Je l'ai tué à cause de ça Parce que chaque fois que je publie un truc Bah ma vidéo elle perd en abonnés En fait Donc c'est débile Et surtout le problème que j'ai C'est que du coup Ma chaîne YouTube La quasi intégralité des vues Qu'elle fait C'est à cause de cette vidéo Enfin c'est grâce à cette vidéo là 80% des vues Après je pense que T'aurais pu rattraper le truc Ouais mais le problème C'est que du coup Quand je publie une vidéo En fait Tout le monde est en mode Parce que là j'ai publié un truc Sur Antoine Daniel Qui a bien marché du coup Parce qu'il y a 850 personnes Qui ont été notifiées Ah bonjour Bruno Grâce à une vidéo Qui concerne Antoine Daniel Bon bah du coup Les gens s'étaient abonnés pour ça A la base Donc ça match tu vois Donc YouTube s'est dit Bon bah écoute Ça match avec les abonnés Je vais la mettre en avant Et du coup t'as eu des views Sur cette vidéo j'imagine Ouais ouais Elle a fait 1600 vues Ouais elle a vraiment bien marché Ah oui ok Ouais elle a plutôt bien marché Et quand même Je suis assez content Et typiquement Il y a des gars qui m'ont dit Enfin il y a des gens En commentaire qui m'ont dit Bah écoute Je te connaissais même pas avant Enfin je te connaissais pas Avant cette vidéo là Donc mais je suis allé m'abonner A ta chaîne principale Et tout machin Et du coup J'ai des gens Ah oui donc c'était Un très bon move Ouais ouais complètement Je suis passé de 20 à 54 abonnés En juste grâce à cette vidéo là Qui était même pas Sur la même chaîne en plus Et juste les gens C'est pas ce prototype de moissonneur J'avais pas vu ça J'en sais rien Ah alors c'est parce que Je crois que c'est moi C'est unité d'autorecyclage De déchicteur je crois Genre c'est un truc Ah non J'ai pas besoin d'un nouveau moteur Je sais pas ce que c'est Attends faut aller chercher La montre là Et euh Oula 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 bah attends Et donc du coup Ouais mon objectif En fait c'était de me dire Bah écoute Mon but C'est que les gens Ils se disent Bah écoute Genre Mon but C'était qu'ils se disent Non mais en fait Effectivement C'est un truc sur Antoine Daniel Tu vois je vais cliquer Je vais machin Et mon but c'était Qu'ils restent le plus longtemps possible Sur la vidéo Et qu'ils aillent vraiment Au bout du truc Et d'avoir un bon watch time Sur le truc Parce que c'était le but de l'algo Et en fait je me suis dit Le j-cut Peut-être qu'il peut énerver Les gars qui sont un peu techniques Machin etc Je pense que ça va être une minorité Oui mais pour des gars Qui regardent Antoine Daniel Ils s'en battent les couilles Ils s'en battent les couilles Je pense Je pense qu'ils s'en battent Pardon Antoine Non non Excuse nous Antoine Je sais qu'il regarde Tous mes lives en plus Merde Putain C'est pas vrai en plus Non c'est pas vrai J'adore ce qu'il dit Evidemment Par pitié Antoine Et euh Oh la la Oh putain putain Oh la la Attends Moi j'étais sur le contrebandier Je me suis retourné J'ai vu les deux trucs M'arriver dessus J'essaye de le gérer Depuis tout à l'heure Mais au secours Et euh Oh la la Mais j'ai tout en cul Putain OMG Et euh Ah oui non mais attends En fait Je vois les pêches Que j'ai pris là En fait je vois 50% de ma vie C'est genre 130 Donc en fait les mecs Les chamanes tout à l'heure Ils mettaient des pêches à 67 Ils nous enlevaient un quart de notre vie A chaque sort en fait Je viens de capter la violence Des baffes qu'ils nous mettaient dans la gueule En fait C'était ça en fait La violence C'est pour ça qu'on galérait tout à l'heure En fait Et donc ouais Je me suis dit en fait Le j-cut Le truc c'est que Quel est l'intérêt du j-cut C'est rendre le truc fluide Parce que à chaque jump cut Que je fais Et bah du coup Le son Le son Enfin Ça cut direct sur ma gueule Et si ça bouge trop Et bah en fait Tu peux avoir tendance A te barrer Et en fait Ça fait un meilleur taux de rétention Le fait de foutre des j-cuts Partout de manière dégueulasse Mathématiquement Parce que du coup Et ça Et en même temps Je mettais des illustrations C'est à dire que Je mettais pas tout le temps ma gueule Tu vois Il y avait toujours un élément Qui apparaissait Ou machin Justement pour faire en sorte D'attirer ton attention quelque part Et en fait Je me suis dit Ecoute Tu sais quoi Je trouve ça dégueulasse Parce que je trouve Qu'il y a trop de j-cuts Mais Donc En soit On verra Et puis au bout d'un moment Bon écoute Parce que en vrai J'étais en mode En fait C'était un moyen pour moi De légitimer Le fait d'avoir Volé une vidéo à Antoine Et de m'expliquer un peu Sur le truc Et parce que Je prévois de faire carrière Sur Youtube Donc je voulais pas en fait Que le truc me retombe En fait Je suis un peu parano Mais En fait Je sais que ça va marcher Parce que T'aurais pas aimé Que ça backlash Mais c'est normal Et en fait C'est Tu vois Genre Moi je suis en mode Bigflow et Oli Au moment où ils ont commencé Bigflow et Oli Au moment où ils ont commencé Ils étaient en mode Mais en fait Evidemment que ça fonctionne Quoi de plus logique Ce qu'on fait C'est excellent Les gens sont débiles Si ça marche pas Et en fait Je suis un peu Dans cette mentalité En mode Mais évidemment Que ça va marcher Comment tu veux Que ça marche pas T'as vu ce que je fais Genre tiens En mode Oui bah oui Full Vraiment Poignée de boulon en cuivre Non plus du tout Pas du tout Et donc je suis dans l'abus Mais t'as compris l'idée T'as compris l'idée du truc Ah merde Il manque un truc d'Okra Et Putain Tu rentres dans la marche de l'ouest Ton inventaire est plein Ah ouais C'est un truc de fou C'est un truc Ah ouais Putain Les mobs Ils te laissent Un milliard d'items Sans intérêt Dont deux Que t'as besoin pour les quêtes Mais évidemment Tu les droppes pas Tous les 4 matins C'est ça C'est l'encre Mais tu ramasses Tellement de merde Ah ouais Non c'est le tanner Tiens prends tes poignées T'as des groins Je sais pas quoi Des viandes de trucs Des plumes Des plumes abîmées Des Putain C'était quand Il y avait Quand il y avait Sotor qui était sorti Ah putain merde Oui il y a le foie aussi Mec ramasse Les foie aussi De Broch Trip Parce que là J'en suis à zéro Ouais Sotor quand c'est sorti C'était un peu le même truc C'est ça ? Non Ouais Sotor quand C'était sorti On s'était tapé des barres avec ça Parce qu'il y avait tellement d'items Qui avaient des noms de merde Et qui servaient à rien Genre t'sais des items gris et tout Il y avait marqué Poil malade Mais comment un poil Ça peut être malade Genre les gars A la fin on était là Ouais on est full stuff Poil malade T'inquiète et tout Ça va aller C'était menin Parce qu'il tapait des énormes barres Avec ça Putain Oh la 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 Ah le stuff poil malade Alors les foie Alors figure toi Que les foie J'en ai pas droppé un seul Oh putain Ah ouais Merde J'en ai droppé un Ça peut te rassurer Par contre J'ai un groin Ah si t'as un okra en trop Ça m'intéresse Ah oui j'en ai un en trop Ah mec T'en as quatre J'en ai pile un en trop Ouah Allez Oh J'adore parce que j'ai eu En plus c'était énorme Il y avait la réverbération De ta pièce C'était horrible Attends bouge pas Bouge pas Ah merde Ah merde Putain Désolé j'ai pas J'ai pas réagi T'inquiète 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 Attends tu m'en veux pas Je m'écarte un peu là Oh t'inquiète T'inquiète Je vais essayer A la limite vu que l'autre On peut lui vendre des trucs Je vais aller vendre des machins Ah putain la vache Et bizarrement Le seul mob Sur lequel t'as pas besoin d'items Pour des quêtes C'est des coyotes Et coyotes Y'en a partout Alors la viande de coyotes Mec en fait T'en as besoin Pour une quête au Carmine Pas ici Ah ouais Ouais Oh Ok Ouais ouais Ah c'est une quête de cuisine Ouais ouais je crois Non c'est pas une quête de cuisine Mais c'est juste Attends quoi que Si je crois que t'as raison Le ragoût des Carmines Non Composant de steak de coyote Dépouillé sur Non 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 Attends Ragoût Ragoût Je me rends compte Ça c'est Ça c'est Côte de port Matériel Matériel Ragoût Ragoût Ah putain de merde Et du coup Attends t'es parti où là Ah oui putain Il faut qu'il me file l'okra Oh mec Comment tu m'as dit ça Comme un vieux clonot Enfin un okra S'il te plait Ah putain Oh putain Oh putain Oh bordel Il a mis tout Mais t'as ouvert ta carte ou pas ? Viens là Viens là Prends le ton okra Mec Ouvre ta carte Mais quoi ? Attends T'es en train de mourir Oh d'abord Oh pardon Oh mec Je vais enfouir sur la carte Pourquoi ? Ouvre la carte mec Quoi ? Qu'est-ce que c'est Cette carte ? Oh putain Oh bordel Oh mes nuits Putain Oh l'angoisse Bah oui évidemment Rien que Rien que j'aurai La marche de l'ouest Enfin tu sais Enfin bref Oh putain Quelle tannée Mais par contre On est toujours en train De tuer des moissonneurs Mais on a fini Mais oui On a fini comme des connards Merci pour le crack Par contre Par contre Les poignées d'avoine Là j'ai complètement oublié Oh putain Mais moi aussi J'en ai zéro Mais parce qu'il y en a nulle part Mais en fait On a oublié Mec on a pas oublié Il y en a pas C'est tout Mais on en a juste pas vu Juste pas Putain mais il y en a nulle part Mais mec Il y a trop de monde Mais il y a du monde Partout Bordel de De merde Mais attends Mais attends Non mais c'est ça Genre Mais attends En fait la marge de l'ouest C'est Châtelet-Léal C'est vraiment C'est en mode Au secours Ouais putain Ça fait un mois et demi Qu'on est à Châtelet Putain C'est sorti depuis longtemps Châtelet T'as un milliard de connards Qui gueule Qui pour les DM Oh la Farcraft Season Châtelet quoi Le mec il est 14 Il est là Il dispo Les DM Ah le niveau 14 C'est exactement ça Putain J'en peux plus Je suis pas la dinde Je suis niveau 12 Je suis les 4 Oh putain de merde Oh putain de merde Que j'ai des souvenirs On va en faire Oh putain de merde Ils ne pouvaient pas mettre l'instance au Lok Modan Il tape toi la route Vraiment la zone Il est vide de fou Il n'y a personne Pour aller faire toutes les quêtes Il faut traverser un lac Et tu sais que En vrai je m'y attendais Je pense qu'ils vont faire ça Le fait d'avoir Tu sais D'avoir des donjons Mais à d'autres endroits J'espère vraiment Qu'ils vont faire ça En mode Bon les gars On a rajouté un donjon Au Lok Modan Parce que personne n'y va Donc on a rajouté un donjon Allez-y Grave Grave J'aimerais trop ça C'est trop simple en plus C'est ce qu'ils avaient un peu fait Avec Cataclysm Mais Ce qu'ils avaient pas rajouté Fous-toi un donjon dans la zone Ce qui fait que tu as une suite de quêtes à faire Pour pouvoir débloquer les quêtes Ils avaient pas rajouté un truc à Uldaman A côté d'Uldaman Il n'y avait pas un truc à Cataclysm là ? Genre Uldum Si Attends Non Uldum c'est autre chose Non Uldum c'est autre chose C'est une autre région Mais oui T'as raison Uldum c'est la région qui est en dessous de Tanaris Je sais plus si c'était Uldaman mais Ouais Mais je sais plus s'il y avait Si je sais plus s'il y avait un truc genre Ah je sais plus Je sais plus On se met une PF ici ou pas ? Ouais ouais Mais ouais t'as raison Je sais plus ce que c'était Mais oui oui T'as raison Il y avait un délire à Cata Putain le maître des mages J'ai complètement Putain j'ai complètement Zappé ce titre Pareil tu veux qu'on y aille maintenant ? On peut hein Ouais vas-y Je vais faire un alli-retour On va faire un alli-retour Ouais comme ça on va pouvoir rendre la montre Ah non c'est pas la montre C'est quoi qu'on doit ? Ah non non attends 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 C'est où ça ? À la boussole ? Une simple boussole ouais Alors une simple boussole c'est Attends suis-moi À la ferme Alexton À l'ouest de la colline des sentinelles Ouais Vas-y on va faire ça On va faire ça avant d'y aller Oh mec je Vu la gueule de ma carte C'est compliqué de te dire où c'est quoi Non mais moi Mais tu peux désactiver Questi en haut Ouais ouais Désactiver les Sauf que du coup Bah en fait Je cherche une carte Sauf que du coup on a rien découvert Donc C'est ça Oh mec au secours Non mais ouais la boussole Elle est en mode Attends je sais plus où elle était Ça me parle C'est tout à l'ouest Ah voilà c'est tout à l'ouest Là-bas ouais Ça y est j'ai C'est là où il y a les T'as raison Je vois T'as raison Et Vas-y attends On va faire les défias On va gagner un peu de temps Mais Putain Joe qui level up Joe qui est resté en Qui est resté en leur queue Ah putain mais les contrebandiers De ses morts Qui bougent plus là Vas-y mets-leur Mets-leur du Bim 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 Tain ta gueule Allez boom Ça revient Oula 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 C'est vrai qu'ils sont niveau 12 en vrai Ouais ça va ça 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 C'est vrai que moi je suis en panique En mode OMG mais j'ai pas l'habitude D'être niveau 14 Et de commencer les quêtes Bah en même temps Mais attends mais Il y a un hyper spawn ou quoi C'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce bordel ? Il y a un hyper spawn ici C'est quoi ce bordel ? Genre il pop en boucle Il y a un mec qui a un quart d'heure qui a plié la zone Ouais c'est ça Et du coup ça Ça pop en boucle C'est bon c'est bon Ça les a calmés Ouais mais en même temps je comprends que tu flippes mec Parce que depuis le début qu'on a commencé à jouer On est en mode On est mort Genre je pense Bien 6-7 fois Ouais je sais pas comment on est mort Mais genre en mode Mais là les calmés Genre hard-death quoi Genre vraiment Bah c'est la différence entre On est niveau 12 On tape des niveau 16 Et on est niveau 14 On tape des niveau 12 Tiens C'est exactement ça C'est la différence du truc Donc quoi effectivement C'est un peu plus chill quoi C'est un peu plus chill Attends t'as rebuff toi ? Ah putain j'ai oublié de buff moi Ouais j'ai rebuff Par contre j'ai pas remangé T'à l'heure J'ai pas remangé des trucs J'suis mort t'à l'heure j'ai oublié de buff Oh putain Et euh Putain j'ai mourir Ouf Putain mec j'ai couché Ouais c'était chaud J'lui spam les traits de feu là Pour arriver à Incroyable Super merci Je t'en prie Et euh je sais plus de quoi on parlait du coup avec cette histoire Je sais plus Franchement j'ai complètement ça La crème chérie des fias Faut aller à l'extérieur Là je suis pas encore en évocateur Ouais je suis pas encore Ohlala c'est fort C'est trop fort la main bilante Et oui du coup Attends on parlait de Y'avait la rune Et c'est où la rune dont tu parlais là ? Voilà c'est ce que j'allais dire C'est ce que j'allais dire Parfait impeccable C'est exactement ce que j'allais dire Euh Est-ce qu'on irait pas la chercher ? En vrai on peut se faire ça hein Parce que j'me dis Et après il y a toute une suite de machin à faire Oh Alors je sais plus ce qu'il faut faire Faut aller lecture Et genre faut activer plein de trucs Et mais par contre c'est une rune complètement permacrac de l'enfer Ah ouais ? Jamais tu peux trouver ça tout seul Genre jamais de la vie Genre Merci moi Oui oui c'est le bâtiment qui était près de la route Merci Toc 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 Bonsoir t'es pas parti Toc 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 Tu fais pas dodo encore ? Euh Toc 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 Tu vas te coucher s'il te plait Dis donc Bah par exemple j'live C'est bon là qu'est-ce que Oh 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 L'abruti Bah attendez mais euh Ah bah attendez On est en live là ? C'est un connard Putain pourquoi j'ai vu ça ? De quoi la flamme du viande ? T'as plus besoin d'au crin c'est bon ? Il a dit quoi ? Il a dit au dodo là Allez hop 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 c'est parti au dodo Et euh Et du coup Ah alors C'est la rune de régénération Obtenue aléatoirement Sur les pilleurs des fiasse Oui donc on va la faire de toute façon Ok C'est notre prochaine casse Euh bah on l'a fait non ? Attends Ah non c'est les masques en cuir rouge qu'on est en train de faire Euh les pilleurs Non les pilleurs des fiasse c'est ceux qui sont dans Ah bah c'est eux Ah bah c'est eux Littèrement Oula Euh oh oh Attends on va chier pas Oh oh Amine toi bon Merde Ok Vite 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 Je suis mort C'est ciao ciao Ok mais c'est normal qu'il y ait autant de mobs là Mais je sais pas ils m'ont popé dessus ou j'ai foncé dedans parce que je regardais mon chat Non non ça a ripop Non t'inquiète pas Ah ça a ripop sur moi D'accord ok Parce que j'étais en mode mais attends je suis vraiment aveugle man genre j'ai foncé dedans comme un con quoi On est là Non non mais oui t'inquiète TKT Let's go let's go Let's go let's go Let's go let's go Mais euh Et du coup ouais c'est sur les pires des fiasse Gnome trouvable dans une hutte sur l'île le plus au nord du loch modan Il s'agit d'une pile de livres cliquables Ah merde Quoi ? Quoi ? Attends quoi ? On y était en fait Ah mais du coup c'est pour les mages humains Du coup on y était Alors pour les mages gnome Non mais pour les mages gnome en fait c'est dans une hutte sur l'île le plus au nord du lac du loch modan Il s'agit d'une pile de livres cliquables Donc en fait on aurait pas changé de sujet tout à l'heure on l'aurait eu Putain Du coup là faut qu'on forme les pilleurs en boules On peut l'avoir aussi là-dessus ? Ouais ouais on peut l'avoir quand même Ouais ouais on peut l'avoir quand même Ouais ouais je crois qu'on peut l'avoir quand même Note que j'ai bien dit je crois Merde putain j'suis trop long C'est à lui d'aller à l'île hop 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 Alors attends t'es où ? Oula mec mais tu vas mourir Et casse ça casse ça casse ça casse ça Attends je claque une potion j'ai pas envie de remourir Tu m'étonnes C'est bon La bombe vivante Et elle s'en est occupé T'as le détonateur Côté du coeur C'est vrai qu'il y a le putain de mettre des mages C'est vrai qu'il y a le putain de mettre des mages On va être niveau 17 en mode On va mettre des mages mec Ouais j'avoue Mec c'est l'histoire de ma vie Ah ouais c'est abusant Je crois que quand on avait repris classique pendant le confinement mec j'en pouvais plus Je pétais des plombs j'te jure Putain j'suis niveau 15 toujours mes sortes de niveau 10 putain J'étais en mode putain j'ai encore repris le fly il fait chier Et surtout qu'en plus t'es en mode putain mais j'ai 4 PA genre ça coûte 3 PA de revenir J'peux même pas y aller tu vois J'peux juste revenir à pied quoi Genre c'est impair Ah c'est sur les pilleurs donc du coup c'est Pilleurs pas les pillards Exactement T'as tout compris Evidemment y'a que des pillards Bien sûr sinon c'est pas marrant Elle est là la boussole Ouais j'l'ai vu alors attends fais gaffe parce qu'il y a des moques derrière J'l'ai pas vu vu moi par contre mais Alors en vrai les pillards à droite là on peut se les faire Attends j'ai poule du coup Vas-y vas-y t'inquiète Putain j'te suis Ok ouais les deux pillards qui sont juste derrière on va se les faire On va s'en faire un à gauche un à droite T'sais on va en focus 1 Oula Putain C'est insupportable c'est un truc de fou hein Putain y'a un nombre de repop ici OMG quoi Par contre la barre de repos nous a quand même fait du bien de fou hein Parce qu'en vrai c'est assez haut C'est assez haut Bah après moi là quand on a fait le level tout à l'heure j'étais pas reposé Et là je suis à 67% quoi Ouais pareil mais c'est juste que tout à l'heure mec dis toi que le niveau 14 on l'a fait en même pas une heure Tu veux te faire ce à droite là ? Ouais Je vise la tête de mort Tant pis Donc pareil Et je vais dock l'autre aussi Ça Et c'est bon je tank hein tu t'inquiète pas T'inquiète Ah oui t'arrête Ok C'est tellement broken mec C'est n'importe quoi La grenade mec elle a mis un critique à 230 quoi Laisse tomber Ah merde pardon va peut-être falloir que t'attends de la repos T'inquiète t'inquiète Non 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 C'est juste le temps de l'animation en fait que ça me cancel Mais ouais ouais juste y'avait le truc pour stormwind effectivement ouais Euh ça et puis on va peut-être essayer de se faire les pilleurs pour récupérer notre truc mais euh Et puis après euh Et puis après go Bah en vrai on a la pf donc en vrai pilleur into euh On récupère la ruine into pf Alors euh non parce que moi je l'ai mis à la colline des sentinelles donc du coup je suis niqué Bah moi aussi Ah oui pf et euh Ah non merde je l'ai pas mis moi Je l'ai pas mis à la colline des sentinelles connard man Bah après euh Après en vrai euh Ok pfff Désarmé ? Attends comment il s'est fait désarmer tu l'as ? T'as un truc pour désarmer toi ? Aïe Hein ? Mais what ? Attends mais je l'ai plus d'où ? Mais que les baffes ! Mais mec ! Il met des baffes à 83 fais gaffe hein ! Oh ! Mais gars ! Mais il m'a enlevé un tiers de ma vie mec ! Mais mec ! Ah putain ! Il m'a mis... Putain il y en a un autre de l'autre côté mais j'en peux plus ! Mec j'ai envie de mourir ! Mec les tartes qu'ils mettent là ! Oh mais gars ! Alors et ils ont notre niveau hein ! C'est littéralement notre niveau mec hein ! J'ai pris mes des tartes mec ! Entre 80 et 84 quoi ! Oh ! Oh pfff ! Oh elle pique celle là là ! Mon culard ! Oh putain la vache ! Attends ! LFM DMI le méga t'es 24 ! Qu'est-ce que tu fous au DM ? J'arrive pas à comprendre ! Je suis dans l'incompréhension face à tout ça ! Oh la vache ! Putain mais les pillards là ! Enfin les pillilleurs du coup ! Mais tellement cher ! Au secours ! J'vais rebuff ! Ça va t'es en route ? Bah attends j'arrive ! Je t'en prie ! Attends j'fais gaffe ! Où est-ce que je repop ? Parce que genre... Ouais ouais bah ouais ! Fais gaffe hein ! Ah non mais un truc de fou hein ! Non mais mec ! Franchement j'étais là ! Ouf putain j'ai réussi à l'avoir ! Et là j'ai pris une boule de feu de la gauche ! J'ai cru que j'allais mourir ! Bah... impossible ! C'était le cas mec ! Oui enfin oui j'suis mort ! Ah mais mec ! Laisse tomber quoi ! Ah oui toi tu voulais dire pf ! Into Lockmodern ! Into on récupère la rune c'est ça ? Oui into ! Parce que s'il faut juste cliquer sur un bouquin ! On se fait moins chier tu vois ! Ouais après je t'avoue qu'à mon avis on passera moins de temps ! Ici ! Oui ! C'est sûr ! Putain mais pareil elle met des tartes elle ! Ah mais non c'est l'autre qui met des tartines de ouf ! Est-ce qu'elle me met combien ? 17 ! 38 quand elle me met un critique ! Et l'autre il me met combien ? 87 ! Mais non mais c'est les putains de la pilleure ! Ils foutent des tartes ! Genre c'est n'importe quoi ! Mais qu'est-ce que c'est que ces baffes qu'ils mettent quoi ! Je te dis j'ai pris une boule de feu ! Il me restait quasiment mais genre j'avais quasiment 25... Enfin j'avais un quart de vie ! Ah ouais non mais mec ! J'avais un quart de ma vie et je me suis fait... Je me suis fait one shot ! J'ai rien compris ! C'est simple ! Le mec m'a mis une baffe à 87 ! J'ai combien de vie ? Divisé par... Attends je bouffe à fond... Par 302 ! Voilà ! Il m'enlève 28,8% de ma life ! Ah mec ! Exceptionnel ! Ah non mais incroyable ! Incroyable ! Ah putain ! Et du coup il y a les bâtards rivepatt là ! Et pareil ! Les pattes de gnolle mon gars ça va être un vrai... Ça va être un vrai dell ! Ça va être un vrai dell ! Attends viens ! On va se faire les gars à l'intérieur là ! Je sais pas où t'es ! Ah ouais putain ! Les pattes de gnolle aussi ! Ah ça va être un vrai dellir ! Je crois que c'est celle que j'ai mis le plus longtemps à faire ! Oula ! Alors c'est que des éclaireurs ! Fais gaffe ! Fais gaffe ! Alors Bombu Man tout le monde ! Bombu Man tout le monde ! Voilà ! Et Kite ! Bien ! Très bien ! Ils sont niveau 16 je précise ! Ah ils étaient niveau 16 ? Ouais ouais ! 16, 15 et euh... 15, 15, 16 ! Et on a réussi à se faire les 3 ! Donc t'as vu en vrai... Enfin c'est... C'est jouable ! Et 100 runes pour se heal ! Donc je précise ! Sachant que là en fait on aurait normalement eu une rune ! Où on se buff chacun ! Où en fait là tous les dégâts qu'on a mis là ça nous aurait aussi heal quoi ! Donc on aurait fini full life ! Ah ! Putain les trucs d'avoine ! Putain les trucs d'avoine ! Je veux mec ! Putain ! Mec on est connecté ce soir ! Alors évidemment... Ouah ! Y'a rien une deuxième ! C'est optionnel ! Et nous ! Incroyable ! Ah ! Y'a les pillards qui ont repop ! Putain ! Y'a pas de pilleur par contre ! Si si ! Prends le pilleur ! Je prends le pillard ! Vas-y ! Salon ! Ah oui putain ! Faut qu'on pense à... Ah merde y'en a un autre ! Faut qu'on pense à... Faut qu'on pense à debuff l'autre aussi ! Je vais mourir ! Oula ! Putain de merde ! Ok ! C'est monstre ! Putain de merde ! Putain de merde ! Putain de merde ! Putain de merde ! J'aime bien parce que... Je regarde ! Putain j'ai mis 882 ! De dégâts au total ! Et je regarde ! Putain bombe vivante ! 200 ! Ah ouais ! Putain ! Le dot de bombe vivante ! J'ai mis 215 ! La bombe vivante quand elle a explosé ! J'ai mis 156 ! Et ma dynamite a mis 300 ! Ah ouais ! C'est vraiment n'importe quoi ! Oh c'est ouf ! Putain ! C'est incroyable ! C'est vraiment trop fort ! Et euh... Il y en a d'autres là-bas ! Et oui mais la bouffe que j'invoque c'est de la bouffe... C'est de la bouffe qui me rend 60ème point de vue ! Je risque pas de régène ! Ah putain j'ai pas d'autres ! T'inquiète ! Ah putain c'est une éclaireuse bordel de merde ! Je pensais que c'est une pilleuse ! Putain ! Attends mais... Mais non ! Si c'était une éclaireuse ! Ah si pardon ! C'est de la merde ! Putain on va pas la récupérer là ! On va pas la récupérer ce putain de truc là ! Quel enfer ! Putain mais truc de fou moi ! Mais je te dis je sais pas si euh... Je sais pas si c'est pas Loc euh... Non 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 ! Vraiment tu peux la récupérer à... En fait ils te disent genre là où commencent les gnomes Tu peux le récupérer à tel endroit ! Là où commencent les humains Vous pouvez le récupérer à tel endroit ! Mais tu peux... C'est interchangeable ! Tu peux le récupérer à d'autres endroits ! Je le sais parce que moi je suis allé chercher avec mon humain Des trucs genre chez les elfes ! Et j'étais en mode genre... Ah oui d'accord ! D'accord ! Ouais c'est fort quand même pour j'utiliser les urcanes ! Bon ça c'est pour les pillards, pillards... Il y a plein de pillards hein ! Par contre hein ! Mais les pillilleurs par contre euh... Nique sa mère hein ! Tu veux qu'on aille euh... Pire voir Richelune hein ! Non c'est pas des pillards là-bas hein ! Ah putain si t'as raison ! Si 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 ! Ah putain t'as raison ! Vas-y on va à Richelene ! T'as raison ! T'as raison ! T'as raison ! Putain mais ils ont rip-hop euh... Au même endroit euh... Les poignées d'avoine ! Incroyable ! Ouais ! Ouais 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 t'as raison t'as raison ! Va aller à Richelene ! Ok vas-y vas-y ! J'arrive j'arrive ! J'ai pris le temps ce matin ça m'a mis... Ça m'a pris mais genre... Ça a pris une heure et demie ! Décodant ! J'ai nettoyé mon clavier intégral ! J'ai tout démontré ! Ah ! Clavier de PC ! Ouais ! J'aime bien le faire ! Ça m'a détend énormément ! Bah écoute moi je me suis posé ! J'ai regardé des vidéos euh... Que j'avais jamais pris le temps de... T'sais à chaque fois je me mets des vidéos t'sais... Je me dis ouah je regarderai ça plus tard ! Ouais ! Si jamais je la regarde ! Ah mec ma playlist à regarder plus tard elle est interminable ! Y'en a 180 ans je crois ! Ah ouais non mais... Moi je... Ma playlist à regarder plus tard sur Youtube ! Ouais ! J'en ai tellement dedans ! Qu'en fait je peux même plus en mettre ! Genre que je l'aimais ! Quoi ? Ça ne... ça ne marche pas ! Ah ouais à ce moment là ! Je crois que t'as passé les 900 je crois ! Du coup j'ai été obligé ! Parce que le maximum je sais plus combien ça ! Ah y'a un... Bah écoute je pense que je suis au maximum ! Parce que du coup euh... Ça va plus... Je... En fait les... Et en fait avant de me rendre compte... Bah il s'est quand même écoulé un paquet de temps tu vois ! Ah merde ! Donc y'a plein de vidéos qui sont dans la... Mais quoi ! Ah bah du coup euh... Ils sont tombés dans les méandres de Youtube et euh... Y'a TocTocTocKamercine dans le chat ! Attends ! Youtube watch later... Max... Non c'est une blague ! Mec le maximum c'est 5000 vidéos mec ! Ah bah non alors c'est pas possible ! Bah alors euh... Non mais c'est pas possible ! C'est bugué alors ! Non c'est pas possible que j'ai 5 vidéos c'est impossible ! Non c'est pas possible que j'ai 5 vidéos c'est impossible ! En tout cas c'est ce que dit euh... Non c'est impossible ! C'est impossible ! Y'a en gros quand tu rajoutes une vidéo... Tu restes à 5000... Et ils virent... La première ! Donc la plus ancienne ! Ah d'accord ! Bah alors comment ça se fait que ma playlist elle est bloguée alors ? Bah je sais pas ! Je te jure hein ! Vraiment euh... C'est pas de blague ! T'ajoute et ça marche pas ? Mais c'est peut-être ton appli qui déconne ! Plus que la playlist en elle-même ! Putain par contre on en parle ! On était en mode... Oh mec on va aller à Wiflin ! Il va y avoir plein de pilleurs ! Ah si y'en a un là ! Znoug ! Euh... Y'a des pilleurs hein ! Des pilleurs ! Y'en a un là-bas ? Allez m'as vu ! Attends je te mets le dot... En tout cas c'était très détente ce matin ! Ouais c'est vachement agréable ! J'aime bien le faire ! Sur ce qu'en plus moi j'en ai deux des claviers ! En plus ! Donc c'est très cool ! C'est un vrai régal ! Et euh... C'est trop agréable après d'avoir ton clavier vraiment nickel ! Et euh... Tu culpabilises à chaque fois quand tu le nettoies t'es en mode... Roh là il est vraiment dégueulasse ! Attends ! T'es quoi non ? Je suis vraiment un gros porc ! Surtout qu'en plus moi entre temps j'ai arrêté de fumer ! Ah ouais putain ! Surtout que moi entre temps j'ai arrêté de fumer ! Et que je fumais les roulés ! Ah ouais ! Putain le nouveau tabac du cul ! Ohlala ! Donc là j'avais du tabac partout dedans et tout ! Euh à l'aide ! A l'aide ! A l'aide ! A l'aide vite la Nova ! Oui euh... Attends parce que je suis pas mieux que toi en fait ! Donc euh... Ah ouais ! Voilà c'est bon ! Merci mec ! Oh le pantalon de pionnier de l'ours ! Pionnier de l'ours oh putain ! Nan je te laisse hein ! Alors euh... Ok... Et des... Putain ! Mais ouais ouais euh... J'suis assez d'accord moi c'est pareil mon watch later il est assez... Il est assez full euh... Après j'te... J'te confiance... Oh mec ! Si j'en ai vraiment 5000 euh... Oh putain ! Ah j'suis à 943 quand même ! Le truc c'est que... J'suis quand même pas même ! Ah ouais ! Quand même ! Après... Et alors... J'vais le dire... T'sais... T'sais j'me dis... J'me disais bon... C'est que des trucs vraiment complètement OSEF genre des trucs sur les jeux ou genre... Pas du tout ! Euh c'est vraiment que des trucs sur la zik euh... Ouais ouais ouais... Ouais ouais ouais... Bah moi c'est pareil... C'est pareil que toi ! En vrai vraiment des trucs intéressants quoi ! J'suis mort ! J'ai même du usule dedans ! Y'a... Euh... Genre... J'me suis fait... J'me suis fait fumer ! Putain j'ai argumenté ! Il y reste ! J'suis en train de faire ça ! C'est bon ! Voilà ! Il est mort ! Tu as été vengé ! Tu as été vengé ! Ah putain merde ! Ah quoi ! Putain incroyable ! Et du coup on a looté le... 943 ! Allez toc 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 ! Allez on peut plus ! Et euh... Du coup oui tu me parlais de... Pardon ! Excuse moi ! T'allais me parler d'un truc ! Il y a eu un troll qui était en train de se tp dans la maison là ! Qui était en train de faire un pf ! D'accord ! Oui ! Et du coup tu me parlais de... Tu m'as dit... Tu voulais me parler d'un truc ! Et euh... Alors... Euh... Tu sais plus ! Ce que je disais c'était quoi ? On parlait des watch later ! On disait j'en ai plein ! Euh... Et tu disais c'est que des trucs de zik ! Oui c'est que des trucs de zik ! Et t'as dit... Non non c'est pas des trucs de zik ! C'est que des trucs de zik ! Alors c'est que des trucs de zik ! Et qu'est-ce que j'ai vu ? Ah oui ! C'était ça qu'il fallait que tu te parles ! Parce que je parlais du zul ! J'ai vu qu'il y avait du zul ! Euh... Il y a mal vieilli ! Ah ouais le rythme mon gars ! Le 36-15 zul ! Non ! Ça n'a pas vieilli ! Genre c'est incroyable ! Complètement d'accord ! Complètement d'accord ! Je les ai regardé avec... J'en ai regardé un avec Marine ! J'étais... Genre j'étais scotché ! Mais mec c'est incroyable ! J'étais en mode... C'est trop bien fait ! C'est trop bien fait ! Alors... Tu veux savoir pourquoi ? Je vais te donner un indice ! Y'a un autre truc qui a pas vieilli ! C'est Krost ! Et Chroma aussi ! Ah non mais Krost mec... Krost ça vieillira jamais ! En fait... Pourquoi est-ce que 36-15 zul a pas vieilli ? Matt ! Le premier 36-15 zul sur les boules de feu ! Il a vieilli de fou ! Pourquoi ça a pas vieilli ? Parce qu'en fait quand ils ont commencé... Y'avait Karim Debach qui écrivait avec eux ! Y'a pas de secret en fait ! Et pareil ! Pourquoi est-ce qu'il y a certains JDG qui ont mal vieilli ! Et d'autres qui ont super bien vieilli ! Parce qu'il y a Karim qui était derrière ! Karim Debach qui a rejoint l'équipe ! C'est aussi bête que ça ! Karim Debach ! Karim Debach ! Meilleur Youtubeur Français ! Il se met full-time sur Twitch d'ailleurs ce mec ! Et euh... Et c'est Gucci ! C'est très très drôle ! C'est tout ce que tu peux imaginer ! Tu vois les vannes... Tu vois en vrai... Une vanne qui... Enfin... Quand y'a une vanne qui te fait rire dans JDG... Une fois sur deux c'est Karim Debach ! Et l'autre fois c'est Seb ! Et les vannes pas drôles c'est Fred ! J'suis horrible ! De toute façon... De toute façon tu le vois quand... Chroma ! Non ! Fred c'est quand même quelqu'un que j'apprécie ! D'ailleurs j'ai vu que... Non mais il fait des vannes très drôles ! Il y a eu un article l'autre jour sur... De quoi ? Il fait des vannes très drôles mais en fait souvent... C'est trop hardcore ! Et d'ailleurs tu le sens ! Oui ! Et Karim Debach a quitté l'équipe ! Et en fait les JDG me font beaucoup rire ! Parce qu'ils sont beaucoup plus saillants tu vois ! Mais par contre t'as des vannes où j'suis moins de... Ohlala le dérapage contrôlé ! Putain ! Genre... Je sens qu'il y a plus Karim Debach pour limiter Fred ! Tu vois en mode... Ah c'est bon hein ! On se lâche quand on veut ! Après c'est vrai que Karim il est vraiment tout en finesse quoi ! Ouais c'est vraiment drôle ! Et c'est vrai que Chroma en même temps... Il trouve toujours le contre-pied très drôle tu vois ! Pour moi il y a un mec qui le définit très bien c'est... Comment il s'appelle ? C'est Paul Mirabel ! Paul Mirabel il est passé dans un bon moment l'émission de Ken Kojandi là... Avec Bruno Muschio où ils font des interviews etc... Et t'as... On fait l'intérieur de la maison là peut-être ? Ouais vas-y 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 ! Et on a pour la première fois en fait un Paul Mirabel qui s'exprime vraiment sans faire des vannes ! Tu vois et qui en fait parle de vraiment comment il écrit ses sketchs et tout ! Et en fait Paul Mirabel t'as l'impression que c'est juste un gars qui écrit ses vannes et puis basta ! Genre ses sketchs il les écrit pendant des mois quoi ! Genre... Et il dit genre le truc qui a pété à Montreux ! Il dit il y a un an et demi de travail en fait derrière le sketch ! Putain ! En vrai vu ses sketchs ça me surprend ! Et c'est assez peu surprenant ! Et en fait il en parle en disant... Quand il parle du truc il explique en fait... Il parle d'un truc c'est que justement il parle d'une vanne où pour moi il parle... Il explique super bien comment on écrit une blague ! Et en fait il dit j'étais bloqué sur un truc... Mec 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 il faut qu'il pleure ! J'arrive 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 ! Hop 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 ! Je me suis fait déco ! Je me suis fait déco ! Au moment ! Je me suis fait déco du discord ! Oh pardon ! Mec mec je me suis fait déco du discord ! Au moment ! Où t'étais en train de... Mec 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 ! Blup ! Bah c'est à dire qu'en fait au moment où t'étais en train de parler de Paul Mirabel ! J'ai une pilleuse là... Qui m'a foutu une boule de feu ! J'ai perdu 35% de ma vie ! Genre vraiment je te jure ! Je venais de Régène ! Et là j'ai vu ma barre de vie qui est partie à 65% ! J'étais là genre... Oh putain ! C'est pour ça que j'étais là ! Mec 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 faut que tu m'attes ! Sinon je vais mourir ! Ah putain ! Mais du coup ouais... Mais du coup Paul Mirabel en parle très bien ! Où il dit en fait il parlait avec une pote... Je sais plus quelle comédienne... Il parle d'une autre stèle de pause ! Et en gros il parle du fait d'écrire des vannes et machin ! Et il dit elle est trop forte ! Elle m'a aidé à écrire des vannes ! Où il me disait en fait elle m'a aidé à trouver le contre-pied du bordel ! Et en fait c'est pour ça que c'est drôle ! Et c'est en ça que je trouve qu'il arrive de bâche très fort ! C'est à dire qu'il prend l'exemple de la vanne en disant en gros... Il dit en gros à un moment dans mon sketch je parle du fait que... En gros à chaque fois j'attends le bus ! Et quand j'attends le bus... En fait j'attends le bus et à chaque fois c'est au moment où je me décide de sortir de l'arrêt de bus ! En disant bon écoute il arrivera pas ça fait 20 minutes que j'attends ! Que le bus arrive ! Et en fait je rate le bus et je le vois me dépasser tu vois ! Parce que je suis en train de marcher jusqu'à l'arrêt d'après ! Et en gros il fait sa vanne machin etc... Et il dit j'arrive pas à trouver le truc clé qui est marrant ! Et en fait elle lui dit... Et en fait il trouve le truc en disant... Bah en fait peut-être que... En fait c'est pas moi qui attend le bus... C'est le bus qui m'attend ! C'est à dire qu'en fait le bus il attend que je parte de l'arrêt ! Et la vanne devient trop marrante ! Et en fait ça m'a fait rire tout de suite ! J'ai vraiment éclaté de rire en mode... Putain c'est trop marrant tu vois ! Et en fait c'est pour ça que je trouve... Carémie de bâche exceptionnelle ! Mais mec ! Mais mec ! J'ai essayé d'aller la terminer pour pas qu'elle te bute mais mec ! C'est impossible ! Elle met 300 ! Mais mec ! Elle met 300 t'es mort mec ! Regarde ton journal de combat ! Mais mec ! Mais mec ! Attends j'ai combien de PV ? J'ai combien de PV ? Tu dois être comme moi tu dois avoir 300 ! J'ai 302 moi ! J'ai 282 PV ok ! Elle me met des baffes à 93 ! Mec ! 77 ! 73 ! 90 ! 93 ! T'as combien de PV tu m'as dit ? 200 combien ? Et après elle m'a remis une pêche à 73 ! Non mais j'en peux plus ! T'as combien ? T'as 282 ! Et 282 ! Ça fait 32,9% de ta life ! Pile poil entière ! Mais oui ! Non mais mec ! Ah non mais j'en peux plus mec ! Et moi je suis là ! Mes actions ! Envoi une boue de feu ! Couche pilleur des fiasse ! 34 ! Reçois ! Bombivant 19 ! Reçois un dégât de boule de feu de coulommier ! Non mais j'en peux plus ! J'en peux plus de cette vie ! Ah putain ! Non mais mec ! Non mais les tartes qu'elles mettent ! C'est n'importe quoi ! C'est n'importe quoi ! Non mais c'est tellement débile ! Les tartes qu'elles mettent ! Non mais c'est ouf ! Et tu vois en fait ! Et tu vois le... Le fait est que pour moi c'est là où Karim de Bache est trop fort ! Et c'est pour ça que ce mec me fait vraiment crever de rire ! C'est que à chaque fois il a toujours le... Pour moi il a ce truc là en fait ! Qu'à chaque fois quand je le mate en live ! C'est là où j'ai capté ! C'est au moment où je l'ai maté en live ! Je l'entendais faire des vannes ! Où je riais ! Pas parce que la van était à crever de rire ! Mais parce qu'il faisait la van que j'attendais pas du tout ! Et en fait il réfléchit d'une manière complètement fucked up ! Où je suis en mode putain mais comment tu penses à ça ! Et c'est trop bien ! Et c'est comme ça qu'il est drôle en fait ! Et c'est là où moi je trouve qu'il est super drôle ! Et c'est pour ça que c'est un mec qui est trop fort pour écrire ! C'est qu'il a exactement ça en fait ! Séance d'écriture, le mec il pense à des vannes auxquelles t'aurais jamais pensé ! Putain mais qu'est-ce qu'il est drôle bordel de merde ! Et c'est là où ça marche trop bien ! Parce que le truc c'est que moi si j'écris des vannes, Je prends le temps, je réfléchis etc. Et je suis vraiment un peu le mirabel tu vois ! Genre je suis obligé de prendre le temps et de brainstorm et de machin Et je passe du temps à les écrire, c'est super long quoi ! Et en fait lui en instant il peut trouver des vannes ! Et c'est trop fort en impro ce genre de truc ! Et moi c'est un truc sur lequel je complexe énormément dans mes lives ! Parce que je sais que je suis drôle en faisant le con ! Avec ma mimique, avec ma façon de parler, avec tout ça ! Avec mes intonations de voix etc. Mais en terme de vannes c'est compliqué ! Ouais ouais bien sûr ! J'ai envie de te dire chacun son style ! Mais c'est un truc que j'aimerais avoir ! Toi je te trouve très drôle à ta manière ! Comme il y a des gens comme Karim Debash où effectivement ils sont très drôles aussi ! Mais il n'y a pas de... Bonne nuit les bros ! Merci ! Bisous toc 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 ! Bonne nuit à toi ! A la prochaine ! Ciao ciao ! Bonne nuit ! Merci d'être passé c'est trop mignon ! Et euh... Pardon moi tu disais... Et euh... Tu fais trop drôle à ta manière ! Tu vois comme par exemple moi je trouve Michel Muller excellent ! Super drôle ! Dans un autre style tu vois ! Ouais complètement ! Ça n'a rien à voir ! Et Michel Muller juste c'est pas forcément des vannes qui sont extrêmement bien écrites ! Mais juste c'est gore as fuck ! Ouais c'est gore as fuck ! Et surtout il a une manière de la... Il a une manière de deliver... En fait je vais être franc ! Moi je pense que c'est... C'est trop... C'est un raccourci... De dire Michel Muller c'est des vannes hardcore ! Je suis pas d'accord ! Non ! Michel Muller c'est du timing ! C'est vrai que c'est un raccourci ! C'est que du timing ! C'est que ça tout le temps ! Ah mais mec t'y aller ! C'est le timing... Bah ouais mec ! Direct ! Regarde il va sortir ! J'ai peur ! Mec il résiste à boucle ! Attends j'essaie de me cacher ! Il a résiste ! Faux deux ! Je me suis caché ! Putain ! Allez ! On les a pas tués ! Non ! Il en reste un ! Il en reste un ! Il en reste un ! Oh ! Coup de bâton dans ta gueule ! C'est bon ! Ce score ! Putain de merde ! Alors attends ! Y'a un... C'est quoi ? Et euh... Et du coup... Et du coup Michel Muller mec ! C'est vraiment... Vous avez gagné mais bon j'ai plus de place ! Je suis en train de galérer avec mon inventaire depuis tout à l'heure ! Oh putain mais what the fuck ! T'as 10 masques ! J'en ai que 7 ! Putain mais... Ah ouais ? Sérieux ? Ouais ! Je suis abusé ! Et euh... Et tu vois c'est là où... T'es qu'à ramasser sur les mobs hein ! T'es qu'à ramasser connard ! Mais euh... Mais c'est là où pour moi il est trop fort ! Euh... C'est que c'est pas du tout euh... Oui les vannes sont hardcore certes ! Mais là où il est très fort ! C'est les vannes ! C'est le... C'est le rythme pardon ! C'est que... En fait son rythme... Il est millimétré ! Toujours ! Ah putain y'a un marchand ! Oh ! Oh mec ! Oh mec c'était inespéré ! Incroyable ! Putain c'est vrai qu'il y'a un marchand ici ! Putain j'avais complètement zaps ! Oh la potion de rage ! Qui se vend aux enchères un PO ! Non tu te fous de ma gueule ! La recette de la potion de rage qui se vend... Mais quoi ? Je l'ai sur euh... Je crois que tu l'as ouais ! Bah vas-y vas-y achète la mec ! Achète la... La flasque d'huile on a quelque chose à foutre ! Je crois pas hein ! Ça me bat les couilles de la flasque d'huile ! Euh... Non ! Non je t'ai demandé tout à l'heure pour un jet ! Ouais ouais ! Je les vends ! Je les vends je les vends ! Alors attends ça je peux le vend ! Putain mais j'ai que des objets de quête maintenant ! Les codes de sanguinés c'est pareil ! Je m'en bat les couilles ! Bah mec euh... J'ai vendu tout sauf les objets de quête ! J'ai 5 emplacements ! Et moi j'en ai 2 ! Ah bah super ! Parce qu'en plus j'ai le lin ! Ah ouais ! Pareil ! Attends mais t'as besoin de lin toi ? T'as besoin de lin toi ? Ah bah non 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 ! J'en ai pas besoin ! J'suis maintenant ! J'suis à balle ! Il me faut de la LED maintenant ! Ah bah oui tu mets toi là ! Ok ok ! Oui parce que du coup moi j'suis en train de monter ! J'en suis au lin moi justement sur mon autre... Sur mon démonitif ! Putain mais en plus tout à l'heure j'suis passé à la banque ! Pourquoi j'ai pas posé des trucs ? Mais euh... Trop bien mec ! J'ai vendu ma câblote pour 76 pièces de cuivre ! Ça m'a coûté 4p à 5 quand même ! De réparer ! Super ! Ça me coûte plus cher de réparer que de... Tu veux qu'on continue ? Vas-y ! Tu veux pas qu'on... Oh putain ! Mais en vrai au pire mec locmodan ! On a passé une demi-heure à tuer des pilleurs mec ! Au pire on va... Au pire on va... Au pire on fin d'aller retour locmodan ! Parce qu'en plus y'a pas... Parce qu'en plus on a pas une quête à rendre là-bas non ? Je crois hein ! On a retour vers le branque là ! Putain attention ! Attention ! Attention ! Quoi 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 ? Oula ! Oh putain ! Parce qu'il y a ça aussi ! T'as oublié ça ! T'as oublié les brasses rares ! Les brasses avec les pattes ! Pardon mec ! C'est de ma faute ! Mais putain ! Il a dit ! Résistance ! Putain ! Comment le cochon il s'en est battu les couilles de moi ! Oh ouais ! Il s'en bat les couilles de moi ! Non mais il m'a pas tapé lui ! Je... ça va... Nickel ! Ah ouais non mais complètement il s'en branle mais alors... Putain mais sur le... Sur le... Sur le sanglier... Littéralement il y'avait 5 items ! C'est un délire ! Voilà ! Mon inventaire il est à nouveau plein ! J'en peux plus ! J'en ai marre ! Ah putain ! J'avoue c'est vraiment abusé ! Non mais mec ! Ah putain ! Putain mais je te jure ! J'en ai marre ! C'est impossible ! Putain il faut aller tuer des murlocs aussi pour les ragoûts de la merde ! Oh mec ! Oh mec ! Putain ! Ah t'es mort ? Ah mais mec ! Mais attends ils sont trop forts les brush trip ! En fait j'ai attiré un brush trip ! Je me suis dit bon j'en ai attiré un deuxième ! Ils m'ont mis des pêches ! A 73-65 ! J'ai fait oula ! Putain ! Mais attends mais c'est quoi ce bordel ? Le brush trip il tape entre 20 et 73 ! C'est pas un critique ! Il m'a mis un critique à 41 ! Et après il m'a mis une pêche à 65 ! C'était pas un critique ! Pourquoi mec ? Il m'a terminé sur un... Putain il m'a mis 65-70 ! Attendez ! Début modeste ! Alors ça on l'a récupéré c'est bon ! Ouais 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 ! On a la... Oui on peut aller à Hurlevent ! Ah oui ça c'est là-bas ! Au pire ! Ecoute je te propose ! En plus on va taper notre niveau 15 au passage ! Moi je vais passer à Stormwind ! Ouais c'est ce que j'allais dire ! On fait Stormwind ! On fait Stormwind ! Apprendre les trucs ! Ok ! Oh putain j'ai un PO8 ! Ouais ! On fait Stormwind into... On apprend... On apprend les compétences ! On apprend nos skills ! Nos skills ! Et ensuite on valide la quête de la boussole ! On prend le tram pour aller à IF ! Allo ? Vous aviez besoin de quelque chose ? Oh putain nique ta mère ! Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai pas pris le fly à Stormwind ! Oh non ! Faut que je fasse la route à pied ! Et attends t'as mis ta PF à la marge de l'Ouest ? Non ! Ah mais attends ! Merci merci mec ! Mais non mais parce que tu vas devoir te retaper quand même le chemin ! Oh putain de bordel de merde ! De quoi non ? Non mais si t'as raison il faut que je mette la PF à la marge de l'Ouest ! Bah mais la PF à la marge de l'Ouest mais... Mais mec de toute façon on va faire la route ensemble mec ! Je vais pas te laisser... Je vais pas me faire... Ah mec j'ai PF moi ! Allez bonne chance ! Genre connard man ! Non mais c'est pas la question ! Mais tu vas retourner à IF à pied là ? Non 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 ! Ah Stormwind à pied ? Oui 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 ! Je vais la laisser tomber la pied ! Ok ! Mais euh... Bah écoute ! Vas-y de toute façon euh... Vous cherchez quelque chose en particulier ! Adieu ! Prenez soin de vous ! Oh putain de merde ! Mais putain ! En plus j'apprends le fly en mode... Oh putain ! Heureusement que je pense à apprendre le fly ! Et là il me dit ! Vous n'avez pas de trajet à rien ! Quoi ? Comment ça mec ? Ah ouais carrément ! Ah merde ! Ah ouais mais vraiment ! Vous n'avez pas de trajet hein ! Allez nique ta mère ! Oh putain ! Oh putain ! Mais euh... Mais du coup euh... Mais du coup euh... Mais du coup attends ! On parlait de quoi avant ? Qu'est-ce que je disais ? Qu'est-ce que je racontais ? Et oui on parlait de Paul Mirabel etc... Oui on parlait de Michel Muller ! Mais je suis d'accord avec toi ! Ouais ! C'est Michel Muller ! Alors il y a une question de rythme ! Je suis d'accord ! Je suis totalement d'accord ! Dans le sens où je trouve que Michel Muller Et c'est un combo des deux ! Ce qui est le plus drôle dans ses sketchs C'est ses silences ! Ouais ! Trop fort ! Et je trouve que c'est quelqu'un qui a vraiment compris ça ! Il est d'auce trop bien ! Je trouve ça ouf ! Ouais ! Ces doses de silence elles sont au millimètre ! C'est surtout ça en fait ! C'est surtout ça en fait ! Et tu vois genre typiquement ça vanne sur les mines... Ça vanne sur le vendeur de mines ! Où il est en mode euh... Où il est en mode genre euh... Genre euh... Perde une jambe ! Perde une jambe c'est horrible ! Genre tu vois il met une espèce d'ambiance horrible ! Et après il est en mode... En Afrique... Une jambe... C'est déjà seulement à nourrir quoi ! Et il y a genre une espèce de silence entre les deux ! Ouais ouais ! Et en fait ça donne un truc pesant ! Où la vanne elle est horrible ! Et elle... Elle fait vraiment... Elle fait trop trop mal ! Et euh... Mais en même temps c'est ça qui rend le truc très marrant en fait ! C'est cette espèce de... Cette espèce de rythme... Atroce euh... Ultra bâtard ! C'est trop particulier ! C'est trop particulier comme rythme ! C'est... C'est incopiable ! C'est vraiment dur de... De faire pareil ! Mais c'est vraiment à lui ! Et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup Michel Muller ! Parce que... Y'a pas de... Y'a personne qui fait comme lui ! C'est ça qui me casse les couilles avec les... C'est pour ça qu'il y a énormément de... De... De nouveaux comiques ! Ah moi j'ai jamais vu quelqu'un faire... J'ai jamais vu quelqu'un faire... Parce que personne fait ça ! Personne fait ça en fait ! Et d'ailleurs je trouve ça extrêmement dommage ! Mais euh... Mais comme tout en fait ! Extrêmement dommage ! Comme tout ! En fait le truc c'est que ça marche ! Parce que t'es seul à faire ça en fait ! Et t'es le seul ! Et tu le fais tellement bien ! Que... Enfin... En fait euh... Je... Enfin... Tu... Personne peut copier ce que tu fais ! Parce qu'y'y a que toi qui le fais aussi bien ! En fait ! Y'a que toi qui peut le faire aussi bien ! Et euh... Ah du coup... Ah merde mec ! Du coup j'ai rendu aussi la montre de machin qu'on avait récupéré ! Je sais pas si tu l'avais rendu ! Ah non j'ai pas rendu ! Le... Le cadeau oublié ! Bon y'a 900... Non non j'ai pas rendu ! Mais c'est pas grave ! Bah écoute j'ai tapé mon niveau 15 du coup ! Et euh... Et du coup euh... Et euh... Et sauf que du coup ouais... Bah écouti en t'attendant je vais aller faire le pipeau dans le tram des profondeurs ! Ah oui putain le maître des mages ! Vas-y ! Je vais déjà faire ça ! Je vais déjà faire ça ! Euh... Et euh... Et en fait euh... Et en fait le truc c'est que c'est... Tu vois... On parlait aussi de Paul Mirabel ! Et Paul Mirabel moi je le trouve super drôle ! Parce que justement ! Son rythme ! Son ton ! Euh... Qui fait... Ca parait rien ! Mais c'est super dur ! D'être sur scène à rien faire ! Et avoir l'air gêné ou en malaise ! C'est super dur ! Genre vraiment c'est très difficile ! Et de le faire de manière naturelle en fait ! T'as l'impression que le mec t'es en mode euh... Putain le mec il a l'air cringe de fou ! Et en fait ça marche trop bien ! Mais parce qu'il le maîtrise trop bien ! Et euh... Et euh... Et ses vannes elles sont super bien écrites ! Pour ça ! Et en fait il a créé tout son truc autour de ça ! Et il le fait mais trop bien ! Il le fait parfaitement ! Et c'est pour ça que ça marche aussi bien ! Parce que en fait... Tout ce que euh... Tout ce qu'il a fait ! Il a fait autour de un concept très bien écrit ! Très bien établi ! Ultra clair ! Genre... Je suis un mec malaisant ! Je respire le malaise ! Et euh... Vous me voyez pas à l'aise ! Et mes vannes vous mettent mal à l'aise ! Et vous... Vous avez de la pitié pour moi en fait ! Et je suis pitoyable ! Et ça marche trop bien ! Et ça marche trop trop bien ! Ouais ! Et euh... 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 Il a la gueule ! Il a totalement la gueule de ses sketchs ! Genre c'est un truc ! Exactement ça ! Genre c'est ouf ! Mais parce que... Alors... Parce que justement pour moi je trouve que... Et c'est valable dans tous les domaines ! Mais je pense que c'est... Des gens qui sont authentiques ! Genre qui sont vraiment... Je suis d'accord ! Qui sont ce qu'ils font... Que leurs oeuvres leur ressemblent en fait ! Ouais ! Et je trouve que c'est un truc qui est... C'est pour moi... Pour moi c'est euh... C'est vraiment le... 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 Le Graal en fait ! Quand tu fais euh... Alors quand tu fais de l'art euh... C'est clair que c'est... C'est vraiment le... Le truc... C'est... C'est très dur d'arriver à ce truc là tu vois ! Et... Et je trouve que Michel Muller quand il a fait euh... Pas tout blanc, pas tout noir tu vois ! Ouais ! Je trouve qu'il a atteint un truc ! Alors euh... Il a écrit après derrière pour le cinéma et tout ! Et c'est des trucs que je trouvais moins bien ! Tu vois ! Genre Banzai typiquement ! Ou ce genre de truc ! Bon c'est... Ça reste des... Banzai ! Non ! Tu parles de... Tu parles de Wasabi ! Ah ! Wasabi ! Banzai c'est avec Kolech ! Je... Je trouve ça euh... Enfin... Voilà ! C'est du film français de série B euh... Voilà ! Je trouve que c'est pas euh... C'est... C'est pas non plus ouf ! Non ! Je... Je garde une tendresse pour ce genre de film mais euh... Mais euh... Mais euh... Plus pas nostalgique ! Moi aussi ! Mais pas euh... Mais tu vois c'est pas le genre... Je sais que si je revois ce genre de film euh... Je vais être en mode euh... C'est cringe ! Oh putain ! Ah ok ! Ouais ! Mais euh... J'ai besoin de donner le rumi de Gnomergan ! Regarde ! Et j'ai une quête ! Le lac miroir ! Ok ! Mais euh... Mais ouais ouais euh... Tellement de spells là ! Je suis d'accord ! Et il y en a beaucoup ? Ah bah... J'ai pas beaucoup de thunes hein ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six ! Ouf ! Putain ! Sept ! Oh putain ! J'sais pas si je vais avoir les thunes hein ! Non il y a même huit ! Oh putain ! Oh putain ! Alors atténuation de la magie ! Franchement je sais vraiment pas si j'ai les thunes ! Pardon je vais apprendre, je vais apprendre le fly ! Si ça va écoute ! J'ai claqué euh... 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 64 PA ! Pour tout apprendre ! Que puis-je pour... Pour tout apprendre ! Ouais bon ça va ! Et euh... Mais ouais ouais euh... Enfin tu vois il a la gueule de son... Il a la gueule de son sketch ! Et je suis d'accord avec toi euh... Tu vois... Alexandre Astier en parle très bien en interview ! Ou euh... Je sais plus qui c'est... Yann Kojandi dans Hot Ones je crois ! Qui lui pose la question au niveau de l'IA ! Il lui demande t'as pas peur que l'IA euh... Remplace les auteurs ? Et il dit euh... Non pas du tout ! Parce que le truc c'est que je pense que les gens sont pas cons ! Le public est pas débile ! Et en fait euh... Quand tu vas voir un film ! Tu vas pas voir un film parce que ça a été écrit par une IA ! T'en as rien à foutre ! Tu vas voir un film parce que tu sais qu'il y a quelqu'un derrière ! Qui a mis une petite partie de lui dans son oeuvre ! Pour arriver à délivrer un message qui lui correspond en fait ! Et qu'il le touche ! Et en fait euh... C'est ça l'intérêt du film ! C'est en ça que le film est important en fait ! Et euh... Et je suis assez d'accord avec ça ! Et je pense que c'est aussi pour ça que... Des sketchs comme euh... Ceux de Michel Müller ou ceux de Paul Mirabel me font beaucoup rire ! Parce que... Y'a une partie d'eux dedans en fait ! Y'a une partie d'eux à l'intérieur en fait ! Tu vois ? Et euh... Quand il fait euh... Tu vois genre Michel Müller sur un exemple euh... Enfin tu vois euh... Paul Mirabel, tous ses sketchs sont orientés autour de ça ! Donc c'est évident ! Je vais enfoncer des portes ouvertes ! Mais euh... Mais euh... Typiquement Müller c'est moins évident ! Et quand il parle du sketch tu vois genre des handicapés euh... Enfin des... Genre du camping avec des handicapés machin ! Et qu'il dit genre euh... Il dit genre euh... Alors oui euh... Vous vous êtes dit euh... Je sais que quand vous m'avez vu vous vous êtes dit euh... Putain il a euh... Tu vois il le fait avec une espèce de voix chevrotante de... Il pourrait presque faire partie de la bande tu vois ! Et vraiment il le fait avec une espèce de voix qui se casse un peu la gueule tu vois ! Et en fait ça marche mais trop bien ! Et euh... Et euh... Et c'est au millimètre son truc ! Mais ça marche trop bien parce que... Il joue exactement de ça ! Et tu sens qu'il y a une partie de lui tu vois ! Tu sens qu'il y a une partie de lui d'autodérision, de souffrance euh... De quand t'es gamin ! D'avoir la gueule de Michel Müller quand t'es enfant et que tu grandis avec ! Et qu'en fait ça fait 30 ans que tu vis avec et que tout le monde se fout de ta gueule même dans le showbiz ! Et qu'en fait t'as fini par en vivre et du... Par en rire ! Sauf que ça t'a pris une force et une volonté de 30 ans... Enfin de... D'années de carrière à bosser chez Canal tu vois ! Enfin... Lol ! Let's go ! Et euh... Quand tu vas voir les spells... Quand tu vas voir les spells mec euh... Tu vas halluciner ! Ah ouais ! Tu vas dire putain pourquoi on est pas allé chercher ça plus tôt ! Parce que moi franchement euh... Ça fait depuis niveau 12 que je suis pas allé apprendre mes spells hein ! Yes ! Parce que vraiment j'avais des trucs euh... Genre euh... C'est l'une... Oh putain ! Bon vas-y 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 ! Oh putain mais mec les prix ! Le mec il dit want to buy Thunderbrow ring là ! Euh... Le anneau foudroyant là ! 60 gold ! Oh mais mec ! Alors à l'hôtel des ventes, anneau foudroyant plus 8 force plus 3 AJ il est à 200 PO ! A l'hôtel des ventes ! Oui oui ! Et le brasseur de Jorgen là il a 45 PO mec ! Plus 6 force plus 3 AJ plus 3 rendus ! Oh là c'est bon ! Mais c'est des world drop en fait ! Donc c'est une tannée ! En plus il y a des world drop qui tombent sur des gars niveau genre 31 ! Donc anti niveau 25 ! Bonne chance mon gars pour tomber des world drop bleu euh... Je peux vous éviter ! Oui 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 ! Putain mais il faut super... Trouver le solitaire bleu ? Comment ça ? Oula ! Oh putain mec l'invocation de la nourriture ! Mais euh... Mais euh... Depuis tout à l'heure on était en mode l'explosion des arcades faut qu'on aille la prendre mec ! Ta gueule ! On se voit plus tard ! On se voit plus tard ! Bien joué ! Le rang 3 de la boule de feu aussi ! Ah ouais putain j'avais pas vu ! Le rang 2 de l'invocation nourriture que j'avais pas... Oui 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 mon chéri ! Vous avez besoin de quelque chose ! Ok j'ai rien à vendre là ! Bon voyage ! Il y a vraiment rien que je connais ! Qu'est-ce qui... Enfin on va pouvoir commencer à tenter euh... On va commencer à pouvoir tenter les A.O.E. sur les mobs Maintenant qu'on a euh... Maintenant qu'on a euh... La nouvelle givre... La... L'explosion des arcanes pardon ! Donc je pense qu'on va cliquer sur euh... Concentration des arcanes tu sais ! Pour euh... Pour euh... Pour le prochain tic ! Alors attends ! Pif pas pouf ! Euh... Les objets de quête on va trouver là ! Donc euh... Subtilité des arcanes on la récupèrera que après je pense... Très de feu... Rang 2... C'est pas mal ça ! Rang 2 de feu mais qu'est-ce qu'il y a en chez là ? L'okra... Ah ouais j'ai plus d'eau ! Ouais en vrai il faut trouver ! Ça... Très de feu... Atténuation de la magie... Hum... Bon je vais la prendre histoire d'avoir le debuff et chute lente pareil ! Chute lente faut toujours une plume... C'est marrant pas un peu ! Ouais 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 il faut une plume légère ! Il faut une plume légère ! J'en ai droppé tout à l'heure mais je les ai balancé parce que j'avais plus de place ! De toute façon ça vaut que d'ailleurs ! Après euh... Chute lente ça sert pas à grand chose ! Ça sert vraiment pas à grand chose ! C'est très rare quand ça sert ! Enfin t'as très peu d'occasion de l'utiliser quoi ! Ouais c'est vraiment très rare ! Ça prend plus ton... Une place dans ton inventaire pour des prunes quoi ! Euh... Intelligence des arcades ! Du coup ça donne combien ? On l'a pas ! On l'a vraiment beaucoup ! Euh... Tac ! Atténuation de la magie... On va le caler là au cas où mais... Ah oui ! Réduit les dégâts magiques subis de 10 au maximum et les soins magiques ! Ah putain ! Attends ! Réduit les dégâts magiques subis de 10 au maximum et les soins magiques de 20 au maximum ! Ah ! Ça baisse les soins magiques ! Mec on va peut-être pas s'en servir ! Sachant qu'on va essayer de se heal avec notre sort ! Oui oui ça baisse les soins ouais ! Ouais ok ! Après tant qu'on a pas de soins on peut s'en servir en soi mais euh... C'est vrai ! Donc euh... Après réduction les dégâts magiques à ce niveau là t'en prends pas non plus euh... Tous les 4 matins mais euh... Bah c'est clair ! C'est clair c'est clair ! Je vais pas utiliser le bœuf ! Ouais je vois difficilement l'utilisation de ce spell mais euh... Bah pour le moment ouais... C'est... Ouais ouais ouais... Enfin en fait en dehors de SOD euh... Ok mais euh... Qui a SOD euh... Ah putain mais mec ! Tu sais que je viens de capter que le feu douillet là... Le jeu t'encourage... Putain mec ! J'ai jamais compris dans WoW le feu douillet tu sais quand tu fais un feu pour euh... Pour augmenter mon esprit pour euh... Régène plus vite ! Putain mec ! Oui bah oui ! Mec ! Sérieusement ! Totalement ! Je viens de tilter quoi ! Je viens de tilter ça ! Attends je vais foutre des trucs en banque parce que c'est pas possible ! Est-ce que tu veux qu'on aille acheter les fois de broche trip les machins etc... Pour aller plus vite pour valider les quêtes ou pas ? Où est-ce qu'on les fait ? Euh... Je sais pas ! Je me dis qu'on amputera des mobs en faisant les quêtes non ? Ouais vas-y vas-y t'as raison t'as raison ! On amputera les mobs ! Pein... Ouais... Rappelle-moi... Rappelle-moi ça quand ça... Quand on sera à notre job ! Notre 84ème sanglier ! Ouais ! Pour mon dropper des groins de mort ! C'est sûr ! Tiens je prends le tram des profondeurs je vais aller faire la quête des rats au passage ! Vas-y vas-y ! Un plaisir de vous rencontrer ! Bah de toute façon je vais... Ah putain d'ailleurs en parlant de kebab... Y'a un kebab à côté de chez moi ! Quand tu viendras faudrait que je te fasse goûter ça ! Ah ouais ? C'est bon ? Ça s'appelle Superstar Kebab mec ! C'est un des meilleurs kebabs que j'ai mangé de ma vie ça ! Ah ouais à ce point ? Ils en font... Ils en font un version maxi mon gars dans une galette ! Le truc c'est... C'est... C'est une poutre ! C'est incroyable ! Ah ouais à ce point là ! Mais je te jure c'est... C'est... La viande de kebab elle est tellement bonne ! Ah ouais ? Parce que c'est ça qui fait... C'est ça qui fait tout le kebab hein ! C'est ça qui fait tout le kebab hein ! C'est ça qui fait tout le kebab hein ! Mec la viande si elle est ouf... Elle est ouf ! C'est trop bien ! C'est pour ça que le... C'est pour ça que le coluche marche aussi bien à Bordeaux alors qu'en vrai c'est assez surcoté ! C'est que la viande est vraiment très bonne pour le coup ! La viande est vraiment bien ! Oui ! Le reste c'est ok tiers ! Mais la viande est vraiment très très bonne ! Et du coup... Mais c'est juste que c'est le seul kebab qui a une bonne viande ! De tout Bordeaux ! Donc du coup... Mais là je te jure genre... Ils ont une... Ils ont une manière de répartir le kebab genre qui est parfaite tu vois ! Genre tu sais tu... Ouais ouais ! T'as la galette... Et genre tout est réparti équitablement ! Genre c'est trop bien fait ! Genre les mecs ils sont trop forts ! Tu sais les gens vraiment ils... Ils savent ce qu'ils font quoi ! Ouais mais je suis d'accord ça fait du bien ! Les vrais bons produits putain ! Et ouais ! Prouille de chez moi ! Prouille de terroir bordel ! Et euh... Et ouais putain ! C'est de mettre des couturiers que je suis pas allé voir ! Putain ! Ah ouais ! Nan moi j'ai monté mon métier euh... J'ai monté quand je jouais encore beaucoup ! Après je crois que j'ai pas accès à grand chose là ! J'achète ! Mais non ! Putain ! Putain ! Qu'est-ce qu'il a fait ? J'ai une caisse de ravitaillement dans lequel il faut mettre 10 bandages épais en lin ! J'achète à l'hôtel des ventes 10 bandages épais en lin ! Je vais voir la meuf de la caisse de ravitaillement et je clique avant d'avoir cliqué sur la caisse ! Mon auto-quest a validé la quête tout seul en mode... Brr... Brr... Fla... Super allé ! Ah merde ! Putain ! Nique ta merde ! Du coup je les remets en branche là, c'est bon ! Putain de merde... Incroyable ! Roh là... Ça me fatigue ! Oh putain ! bruit de l'enfer du pipeau j'avais oublié bien sûr évidemment le pipeau en plus quand tu l'a capturé il fait deux fois du coup il a fait une deuxième fois histoire de manifester le fait qu'il est content quoi j'ai joué du pipeau pipeau putain on est en train remattez les mystères je suis rematte les mystères de vider avec moi c'est trop bien qu'est ce que c'est drôle c'est très bien c'est ouf c'est vraiment trop trop marrant mystère jd j'aime beaucoup je suis de plus en plus tu vois adeptes de des vidéos qui met longtemps à sortir mais qui sont vraiment bien fait et c'est ce que je tends de plus en plus à créer j'aime pas en fait je trouve qu'il ya un renouveau attend je vais aller au bout de mon idée je vais aller la chercher loin je trouve que tik tok ça me casse les couilles parce que c'est vraiment genre faire du contenu en méga masse de merde et quantité over quand over qualité agiter les clés ta gueule et ça fait ça fait des vues et ça me fatigue mais de fou parce que le pire c'est que je sais que ça marche genre ça me app pendant deux minutes je suis en mode je suis béant comme si j'étais devant une télé réalité et je suis en putain je snap out tu vois en mode non mais c'est bon faut que je fasse autre chose et je me passe et en fait je suis trop content de voir qu'en fait l'opposé existe c'est à dire que tu as des vidéos comme la chaîne de ego combo ou genre the great review je sais pas si tu connais tout ça c'est des storytellers qui parle de qui parle de l'histoire concernant le jeu vidéo le stream etc et qui font des grandes vidéos qui font 35 40 minutes où ils prennent le temps où ils sont en mode aujourd'hui je vais raconter comment un joueur à révolutionner tout fortnight et c'est ouais trop bien et c'est trop agréable c'est trop grave parce que c'est bien fait c'est bien monté c'est long c'est clean c'est propre et il y en a un c'est felled up felled up il fait des vidéos sur j'aime beaucoup felled up il fait des trucs sur l'horreur et mec je me surprends des fois être en mode j'ai trop envie de regarder felled up là c'est un truc sur l'horreur tu vois mais juste il a une ambiance il a un truc c'est bien j'aime trop felled up j'ai regardé beaucoup de ses vidéos je trouve que j'aime trop sa manière de sa manière de faire en plus si je trouve qu'il a un tu vois on parle de ton etc et je trouve qu'il a un style à lui tu vois genre il ya un truc dans ses vidéos et sa voix genre c'est moi ça me c'est des vidéos bizarrement c'est souvent des vidéos je regardais pour m'endormir mec ouais genre avant d'accord si je regardais ça tu vois je suis d'accord et pourtant ça parle d'horreur mais le mec il arrive à te faire passer ça genre d'une manière moi je suis d'accord qui est trop singulière tu vois genre c'est très agréable à regarder complètement et je suis tout à fait d'accord c'est je trouve ça vraiment trop agréable à écouter à regarder un machin en fond sonore c'est vraiment génial et d'ailleurs je sais pas si tu as regardé mayas.wad ça c'est une de ses dernières vidéos les plus travaillé sur un mode un mode de doom alors il conseille énormément de jouer à doom pour découvrir le truc je me suis affranchi de cette étape et je n'aurais pas eu la patience d'explorer le truc mais c'est vachement bien si jamais tu te dis vas-y let's go tu veux vraiment te faire le truc à fond pourquoi pas mais mais pourquoi pas comment ça tu as raté le tram tu vas où non mais en fait j'ai refait le truc dans le sens inverse parce qu'il y avait la quête pour valider pour aller rapporter le sac j'ai trouvé ce détail et du coup je me suis dit c'est pas grave ça me fera l'expérience il m'a rapporté 90 d'expérience et 5 d'argent je me suis tapé un à l'heure temps pour ça c'est pas grave ah merde c'est 6 et 10 kebabs que je peux faire de la bouffe que je peux invoquer moi même mais du coup mais j'adore mister j'ai trop bien mr jd et monsieur connard parce que je trouve que autant mr jd en lui-même est très drôle mais monsieur connard et mr jd et monsieur connard tu vois c'est pour moi c'est un duo qui marche bien ouais je trouve que les duos tu vois c'est usul et dorian monsieur connard mr jd et fred et seb je peux vous aider t'sais le duo ça marche trop bien c'est trop imprécié bon voilà c'est une mécanique qui est trouvée mais je trouve que tu as tellement de config possible avec avec un truc comme ça je suis d'accord c'est moi je trouve ça ouf je suis d'accord je suis d'accord et ouais un autre que j'adore aussi donc quelqu'un m'a rappelé l'existence y'a pas longtemps c'est harun mais bien sûr mais adore mais harun c'est un putain de classique mais je connais enfin je trouve que c'est vraiment un maître dans l'humour je trouve que c'est un je crois que c'est un des mecs qui me fait un des humoristes actuelles il fait le plus pareil c'est je crois que c'est un de mes si ce n'est mon c'est mon stand-upper all-time favorite je pense ouais ouais préféré all-time vraiment autant tu parlais de paul mirabel moi j'ai de l'affection pour paul mirabel oui moi aussi mais mais je suis pas non plus voilà tu sais je suis pas à me taper le cul par terre non plus non non je le prenais en exemple parce que ça allait dans le coup au bout d'un moment au bout d'un moment son son truc enfin tu vois tu avais un personnage c'est un peu le problème il y a des vannes qui vont être drôle mais tu vois tu sais je trouve que ça se renouvelle pas beaucoup autant vraiment harun c'est un truc dont tu classes vraiment ni mais parce que l'écriture est tellement millimètre genre c'est trop bien écrit quoi c'est trop trop bien écrit c'est pas possible c'est abusé de décrire aussi bien quoi et on voulait aller au lock mode tout à fait c'est parti pardon je suis allé je suis allé je me suis tapé l'alerte que je me voyais pas je me voyais pas ne pas me taper l'alerte retour en trame non plus en fait sachant que j'ai vraiment choqué le trame à Stormwind quoi les allers-retours comment ça j'ai chopé une quête faut aller voir Shonny à Stormwind à putain rendre compte à Genéa attend tu l'as chopé où cette quête à IEF il va falloir retourner à Stormwind encore trouver bingles c'est ça ah oui non aller voir Shonny niveau 15 et en haut là à Ironforge t'as vu qu'il y avait une quête dans le quartier des mages là rendre compte à Genéa parler à Genéa Cannon à Stormwind quoi dans le quartier des mages Genéa Cannon je l'ai pas mec ah tu l'as pas ? non je crois pas comment ça se fait que tu l'es pas ? Genéa Cannon comment elle s'appelle la quête ? mais t'es niveau 15 ouais ouais rendre compte à Genéa G-E-2-N-E-A elle est dans quelle catégorie ? c'est dans la garde mystique garde mystique euh non mais tu l'as dans catégorie image c'est ça ? euh oui je pense là je sais pas attend je vais aller voir parce que je l'ai pas attrapé et la quête s'appelle comment ? rendre compte à Genéa c'est le nom de ma quête ? ouais quoi ? what the fuck ? attends c'est une quête de niveau 15 rendre compte ah ouais oui je l'ai là là rendre compte à Genéa ok c'est juste faut aller voir ah oui non dans la garde ah oui tu parles de Ironforge pardon excuse moi j'étais en train de regarder à Stormwind moi ah oui Ironforge ah bah non elle pop pas alors non je l'ai pas sur Questy moi en tout cas ah ouais ? non bah j'imagine que je vais quand même la voir mais mais merde attends pourquoi je la pop ? peut-être que je pourrais te la voir peut-être que je pourrais te la voir t'es où là ? attends tu dois être au niveau 15 pour prendre cette quest même si tu peux skipper cette porte et aller vers Genéa oui bah oui c'est juste une quête FedEx aller voir machine oui c'est ça c'est vraiment une quête FedEx enfin t'as rien au bout quoi ok juste t'as gagné un et les retours Stormwind c'est ça bah écoute je vais y aller à la garde mystique mais moi j'ai rien qui s'affiche c'est bizarre attends c'est quoi elle s'appelle comment la quête que t'as récupéré du coup ? rendre compte à Genéa toujours ? merde what the fuck parce que moi j'ai trouvé le solitaire bleu que j'ai récupéré auprès de la maître des mages là t'as trouvé le solitaire bleu ? ouais la maître des mages à Stormwind tout en haut quand tu passes le portail tout en haut t'as la maître des mages là quand tu passes le portail et elle te donne une quête le lac miroir où il faut récupérer un échantillon d'eau je l'ai pas prise je l'ai pas prise non plus enfin là je viens de l'abandonner ça fait deux fois que je la prends chaque fois j'ai trouvé le solitaire bleu ah putain mais pourquoi elle vient de pop et je peux pas te la partager parce que j'étais niveau 14 ah merde j'ai fait mon niveau 15 dans le tram ah putain et euh et du coup oui c'est obtenir une caisse incantation de manifestation et une caisse de coffre de retenue placé derrière généa canon apporter trois coffres de retenue remplie à généa canon au sancture du sorcier ah bah merde fallait récupérer des trucs derrière elle je les ai pas récupérer on va pouvoir y aller à deux moi j'ai accepté la quête j'ai tracé en haut ah ouais je peux récupérer la quête mais elle s'affichait pas une joie à vous rencontrer ah non ah non moi j'ai appris le bidulotron de youpala mec ok super ah mais non mais c'est le truc de niveau 1 tu veux toujours aller chercher la rune ou quoi ? ouais ouais bien sur j'arrive vas-y on va chercher la rune et puis dodo grave enfin en tout cas moi dodo ouais pareil 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 ouais j'arrive et puis bah on fera ça euh on fera la quête des mages putain c'est quoi la ? mais c'est une quête c'est une nouvelle quête ça ? elle existait pas celle-là de quoi on ? la celle de génial j'ai des commentaires qui datent de 2006 mec sur Oued donc euh ah ok d'accord euh 2004 pardon ouais ça a l'air ok ça a l'air bon ça a l'air ok putain il me le faut en il me le faut en t'sais en bouton sur stream deck ça euh avec euh le MrMV qui apparaît tu sais en détouré bon ça a l'air ok euh le plaisir de vous l'encontrer euh qu'est-ce que je voulais ? tel samarine de l'okmodal ah putain d'ailleurs genre euh j'ai un truc j'ai un truc comme ça où euh oh putain j'viens de capter il y a un pardon excuse-moi non non je t'ai en place il y a un tu sais il y a la foire de sombre lune là oui mais genre euh tu sais qu'avec 50 bombes la foire de sombre lune tu peux choper une boîte de rangement de sombre lune oui je l'ai fait avec mon je l'ai fait avec mon guerrier sachant qu'en plus euh là pour euh S.O.D. avant en fait t'avais les paliers genre tu pouvais euh genre t'sais t'as une réputation alors je sais plus si tu te souviens comment ça fonctionnait j'avais complètement oublié le système euh à l'époque de vanilla parce que ce système est vraiment pas resté longtemps il a euh touch très vite après baisser au moment de baisser mais en gros euh en gros tu commences à 0 de réputation et en fait tu prends de la réputation en validant des quêtes et genre si tu valides tes quêtes de palier 1 tu passes à 500 de réputes et du coup tu peux plus valider les quêtes de palier 1 et après c'est les paliers 2 et après c'est les paliers 3 et en fait tu peux valider genre palier 1, palier 2, palier 3 tu peux valider que les paliers 3 si tu veux c'est juste que au bout d'un certain nombre d'XP tu peux plus valider les paliers et du coup ça t'oblige à aller chercher genre le dernier palier 3 ou palier 4 je crois qui lui demande des ressources assez chères ouais et du coup tu peux normalement faire que 5 quêtes de palier 1 5 quêtes de palier 2 et après illimité de palier 3 genre un truc dans le genre et ce qui fait que du coup genre c'est assez limité et du coup ça t'oblige à récupérer des items enfin à récupérer plus ou moins d'items et en gros ils ont abandonné ce système pour Season of Discovery et en fait tu peux valider autant de paliers que tu veux et tu vas passer à Mikal machin et tu peux valider 50 quêtes de palier 1 si tu veux quoi et parce qu'en gros les quêtes de palier 3 donnent genre 4 bonds les quêtes de palier 2 en donnent 2 et les quêtes de palier 1 en donnent 1 et en fait moi j'étais en mode bah écoute je pense que le plus rentable c'est de faire les trucs genre de palier 3 de palier machin et tout et en fait au final j'ai fait écoute genre j'ai calculé les trucs et en fait le plus rentable moi c'était de faire des pierres à aiguiser mais genre en méga masse parce que je suis forgeron et de valider genre je sais pas combien de quêtes et en fait juste bah j'ai validé en boucle genre j'ai validé en boucle 50 quêtes de palier 1 je suis monté je sais pas combien j'ai pris 5000 points d'XP et du coup c'est jusqu'à quand la fard de sombrelune là ? ça dure une semaine je crois c'est jusqu'à... alors elle est apparue dimanche donc je pense que c'est jusqu'à la fin de la semaine ah d'accord et euh... ouais 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 et en gros moi en tout et pour tout ça m'a coûté 12-13 PO je crois pour vraiment tout craft tout valider tout machin tout clean ça m'a coûté 12-13 PO mais pour un sac 14 emplacements quoi donc vraiment maxi rentable sachant que tu vois un sac 14 emplacements ça se rend environ 80 PO tu vois c'est abusé euh... c'est vraiment abusif et en fait c'est un... bah là en plus il est pas lié il est pas lié et du coup euh... tu peux le vendre tu peux le vendre ouais ouais c'est juste qu'il est unique donc tu peux en avoir qu'un seul mais par contre il est pas lié donc tu peux pas en avoir plein mais du tout ça veut dire que tu peux en prendre un le vendre et en racheter et en racheter un complètement parce que là aux enchères ils se vendent quand même 9 PO quoi ouais c'est juste que le problème c'est que si le truc se vend 9 PO faut que tu calcules le coût de le récupérer et en gros il faut que t'ailles voir parce que je sais pas où c'est euh... le bordel là mais moi non plus en fait ce gars donc euh... je pense qu'en fait c'est euh... c'est au dessus du... t'as dit au nord de... au nord de quoi ? au nord de l'île c'est ce qu'ils disent en tout cas ah au nord de l'île bah ouais euh... trouvable dans une hutte sur l'île la plus au nord du lac de Lok Modan il s'agit d'une pile de livres cliquables putain on était juste à côté quoi on était vraiment juste à côté ouais d'ailleurs ça va peut-être être l'occasion de tester notre technique d'Aoe oui j'avoue je pense qu'on va faire ça on va récupérer la rune on va tenter 2-3 packs en Aoe voir si on y arrive tiens t'as récupéré celle-là ? et puis euh... de quoi non ? ah non je l'avais pas c'est la fameuse quête euh... c'est la fameuse quête euh... de quoi ? ah ouais c'est ça ah oui je suis pas l'aile à récupérer d'ailleurs j'en ai pas mal de quête putain je suis assez sûrement c'était la même île euh... où on était ? je crois que c'était ça mais mec je crois que c'était ça l'espèce de hutte où on s'est dit oula il y a du monde on était... c'était juste celle-là oh putain de merde ah celle où il y a du monde ? oh putain en plus c'est là qu'on a looté la rune euh... l'autre rune celle de bombes vivantes ouais on l'a looté genre juste devant dans une hutte... je crois que c'est au milieu du camp il y a moyen hein... je pense que c'est au milieu du camp je pense que c'est au milieu du camp je lui ai mis un trait de feu à 108 il fait du bien le trait de feu en 2 là temps for red generation dans une hutte... dans une hutte... ah il y en a une hutte là-bas dans une hutte... ah ouais t'as raison et euh... ah t'es là-bas déjà pardon je renseignais le gars qui cherchait la... la ruine de la bombe je lui ai demandé si il cherchait ah ouais et en gros je lui disais regeneration c'est là-bas si jamais t'es en train de la chercher et il m'a dit non non moi je suis là pour la bombe je lui ai dit écoute attention à la bonne voie butte des trucs mais c'est... je pense que c'est sur les prophètes c'est pas pour vous je crois que c'est les prophètes ouais j'ai plus de malin ? ah merde merci du coup tu me laisses tout d'aise take it non mais c'est Isokega zéro problème ça me permet de monter ma comp assez vite j'avoue oulaah putain les chamans du cul là qui a un tas de repop là qui pour une fois sont de notre niveau là il est rentré il a pris sa rune qu'au final je pense qu'il l'a cherché bien effectivement putain tu peux me laisser crever là putain mais au secours ! il a encore un dedans mec il faut que je régène parce que putain il faut que je régène parce que putain on est encore en combat là mais mec mais au secours ! putain mais ni... putain je vais mourir jpp putain on en a buté combien là ? on a buté 6 ou 7 là avant de... omg ! mais il en a encore un dedans mec putain calme je vais... quelle indignité nous sommes sur service unique ah ouais pile de livres dérobés ouais ça y est je l'ai attention il y en a un derrière t'es toujours aussi mal la dynamite ah t'as mis une dynamite ouais 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 mec on a une erreur quoi ouais c'est bon cadavre de lutina ni géo ni rerat faut le savoir hein ce putain de truc ah ouais c'est ça c'est bien une gravure de plastron c'est trop fort parce que tu peux avoir la bombe vivante flamme vivante et... et régénération donc ouais en gros balise temporelle donc rend à la cible 111 points de vie en 3 secondes et applique balise temporelle pendant 30 secondes ok balise temporelle enregistre la position spatio-temporelle de la cible 80% de tous les dégâts des arcanes infligés par le lanceur des arcanes c'est pour ça que c'est super important en fait euh infligés par le lanceur euh bouge pas ou la lanceuse seront convertis en soie chronomantique pour chaque cible actuelle de balise temporelle euh ces soins sont réduits de 50% sur vous même et également réduits de 80% lorsque les dégâts sont infligés par explosion des arcanes c'est juste que c'est réduit par 5 quand c'est explosion des arcanes attends attends je attends j'ai pas suivi parce que j'étais en train de checker autre chose en gros en gros là regarde c'est très simple je te heal ok je viens de te heal donc je t'ai heal toi ok pendant 30 secondes t'as la balise temporelle c'est à dire que si je mets des dégâts euh 80% des dégâts que je vais mettre des arcanes c'est important ça va te ça va te soigner toi ok si jamais je me soigne moi je peux le faire aussi tu vois que ton bot fait pas partie oui ok c'est juste que du coup pour moi mais les dégâts que je vais faire je vais récupérer que 40% des dégâts que je mets toi tu vas récupérer 80% mais ça se stack euh attends euh mets toi régénération à toi même attends ok attends Angy sa position se posait ok et en gros 80% de tous les dégâts des arcanes infligés ah c'est des arcanes par le lanceur ou la lanceuse se convertit en soin chronomatique pour chaque cible actuelle de balise temporelle du lanceur ou la lanceuse la seule exception la seule exception c'est l'exploitation des arcanes qui est divisée par 5 c'est tout ok ou l'exploitation des arcanes tu récupères que 80% donc faut vraiment prendre des gros packs ces soins sont réduits de 50% sur vous même et également réduit de 80% lorsque les dégâts sont affichés par l'explosion des arcanes ok donc attends mets toi mets toi balise temporelle alors attends je sais pas si ça va je sais pas si tu peux accumuler les balises temporelles oh mec c'est abusé ok cible moi voilà donc là du coup on a tous les deux la balise temporelle ok donc ce qui fait que là tous les dégâts qu'on va mettre des arcanes toi tu vas t'auto heal quand tu mets des dégâts et je vais te heal quand je vais te mettre des dégâts c'est énorme ouais c'est trop fort ok c'est trop fort c'est trop trop fort bon faut garder un oeil sur le dot ouais 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 ce que je te propose ce que je te propose c'est qu'on tente un pool comme ça alors je te laisse on va régène d'abord on va peut-être tenter un pool comme ça genre euh là on en tentant en vitesse et après on pf euh en gros l'astuce c'est on se met régénération tous les deux donc on se cible tous les deux on fait régénération échappe pour s'auto cibler régénération on fonce on pool uniquement avec la bombe vivante on essaye de récupérer tout le monde on flamme vivante au milieu des mobs et on explosion des arcanes ok vas-y on tente et si on crève euh tant pis ah tu veux qu'on venue laverständelle non 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 attends attends casse toi Oh putain la vache oh putain sorry ciao 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 j'avais pas vu en fait t'inquiète 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 non 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 mais après il y en a deux qui nous on ripo sur la gueule Oh ! Y'en a 4 mecs ! Faut rentrer en couvert Ouais ouais non mais oui Au secours hein Au secours l'endroit Mais il est toujours plus long Merci J'ai plus la grombe Ah putain y'a des crocs civiques en face C'est la mec ? Attends mais barrez-vous, barrez-vous Ils veulent pas te lâcher hein ! Barrez-vous ! Reviens 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 Attention y'a des poissons au milieu genre Fury du Locke Ah putain Quel bordel Je l'ai Nova mais c'est une tannée Au secours Ah oui en plus t'es en combat Reste là reste là reste là Reste là reste là reste là Attends mais oui il veut pas me lâcher cette putain de Fury de mort Ah merci C'est bon c'est bon c'est bon T'es en combat toi ? Non c'est bon C'est bon ok c'est bon pour moi aussi Pfff putain la vache Ok Donc on va tenter un dernier pull tu vois Et puis euh... Et puis euh... Attention 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 Ok cible moi Ok régénération Vas-y c'est bon Vas-y Go Go Ok auto cible toi Ok go Tu pull qu'à la bombe vivante Ouais c'est pas mal je pense Oh mec Oh mec J'arrive vite euh... Trop fort mec C'est trop fort mec C'est trop fort C'est trop fort C'est trop fort C'est trop fort Je pense qu'il va falloir En vrai en vrai c'est cool parce que si tu vois si on part faire les quêtes à la marge de le reste ou quoi Ah ouais mec Il y a moyen que ça donne quelque chose quoi Ah de fou De fou de fou de fou de fou Mais là c'est surtout qu'en plus c'est des mobs qui ont autre niveau hein On en a fait Parce que là on a quand même fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mobs en même temps Ouais Donc euh c'est pas mal C'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal Putain la vache Ah ouais la vache Putain ça ça peut être mega worse Ça peut être incroyable Ah merde j'ai euh... Ah putain j'ai euh... Ah je suis la colline des sentinelles pour la PF Bon c'est pas mal T'as la colline des sentinelles pour la PF ? Bah moi aussi c'est pas grave Ah ouais Tant mieux non ? Bah tant mieux Pourquoi hein ? Non 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 C'est ok Bon bah vas-y Allez let's go Let's go PF Incroyable Incroyable Mais du coup ouais tu vois en fait avec la régénération Euh en fait journal de combat qu'est-ce qui m'est arrivé ? Touk 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 Et en fait ouais c'est ça Genre j'ai passé mon temps à me faire soigner en boucle Et en fait euh soin chronomantique Soin chronomantique de Coulomier soigne 6, 5, 6, 6, 5, 5, 6, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5 A chaque fois en fait Je me faisais soigner entre 5 et 6 Mais x8 Donc euh c'est débile Et en plus je moto soigne moi T'as lancé des projectiles des arcanes parce que j'ai des 20 aussi euh Euh c'est possible que j'ai balancé un projectile ouais Un moment au début ouais Et ouais tu vois euh De Coulomier m'a soigné à 37 quoi Et c'est excès de soins 37 Genre c'est n'importe quoi J'étais full life tout le temps T'étais full life toi ou pas ? Euh non parce que j'ai pris beaucoup d'aggro en fait Ouais c'est ça c'est ce que j'allais te demander ouais J'avais beaucoup d'aggro et j'étais Il y a un moment j'étais vraiment à 5% de vie quoi Ouais c'est ça c'est bien ce qu'il me semblait Il me semblait bien que toi t'avais pris beaucoup d'aggro par contre Mais euh C'est surtout que j'avais plus de mana en fait C'est surtout que j'avais plus de mana Bah c'est ça en fait Que la lumière C'est surtout ça Parce que là on les a pris un peu en vrac Mais euh Je pense qu'il faut les kite et se retrouver à un endroit Et à cet endroit effectivement Il y en a un Et se dire voilà C'est machin qui commence à Nova de Givre Et ensuite on flamme vivante Explosions des arcanes tu vois En s'écartant parce qu'il faut être le plus éloigné possible Et après euh Et après c'est au tour du deuxième de De balancer euh Le 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 l'an Nova quoi Ok Bon bah vas-y Bon bah en tout cas merci beaucoup On va écouter sur ceux Merci de m'avoir accompagné euh C'était trop cool C'était trop trop cool ce troisième épisode Des poids c'est cool au mille Ouais de ouf C'était incroyable C'est très bien On se refait ça euh Grave Avec plaisir Bah en tout cas niveau 12 Into niveau 15 Plus euh Le setup complet Pour pouvoir faire de la OE Donc en vrai je pense que la prochaine La prochaine session Ce sera ça Ce sera ça Ce sera de la OE Ah bah tu vois j'ai ma réponse je suis niveau 17 du coup Sur mon palou Ah d'accord J'ai encore fait les mêmes euh D'accord Ok ça marche Bah écoute euh Ce sera l'occasion Ca marche Bon bah écoute Bon bah écoute Bonne soirée à toi Merci encore de m'avoir accompagné C'était trop cool A bientôt Des bisous bro A bientôt Des bisous Bisous ciao ciao Messieurs dames Quel régal Quel régal bien sûr Evidemment euh C'était trop bien La VOD Je te fais plein de bisous Evidemment euh Tu penses à t'abonner hein bien sûr Et surtout Si jamais euh Tu veux continuer à regarder machin La suite Tout ça euh Tu l'as chez euh Sur la chaîne Voilà T'as la VOD T'as des playlists Où y'a tout Y'a toutes les playlists Valorant Toutes les playlists Toutes les playlists machin Tu peux te faire plaisir Ok ? Je t'embrasse Toutes les playlists Toutes les playlists Toutes les playlists Les playlists